Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 Atlanta, si vous pouvez faire ça, c'est pas juste parce qu'il pointe du doigt, c'est Atlanta, il vient d'Atlanta, la ville de Martin Luther King, qui était à l'énergique. Jack Seven. Jack Seven, le plus grand joueur de Jack américain, le plus grand joueur américain. Et Steve, Tasty Steve derrière. Tasty Steve, hey, what's up, Tasty Steve, on the big screen, it's a big pleasure to see you. Il parle comme ça, il est en Tasty Steve, il est survolté, mais il fait ça, et Rip, Rip qui est là, Rip. Et Harris. Et Harris, il est en... Gandalf le noir. Gandalf ! C'est vraiment ça ! L'homme à la barbe qui murmure à l'oreille des barbes, il est absolument incroyable, Harris, qui a fait quatrième ! Je vous ai à l'oreille, tous les deux ! Bien sûr, Ken Bogard, t'es un frère ! Attends ce soir ! Bah, pas de tufou ! T'adore ! J'ai fait mes devoirs ! Oh, t'adore ! Ken Bogard, le meilleur d'entre nous, qui interviendra quand il voudra. Fais chier. Fais chier tout. Ken Bogard, Harris qui a fait quand même, je me rappelle quand j'étais parti au Japon, quatrième, quand même, il reste fort, et champion du monde sur Soul Calibur. C'est pour ça qu'il commente ! Voilà ! C'est pour ça qu'il commente ! Donc voilà, entre Harris et Janus, c'est de dire, bah attends, faut choisir Janus, t'es bien. Non, Harris c'est un grand 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 joueur, franchement. J'aimerais tellement revoir ça ! Harris contre Janus ! C'était mec, c'était... Et Janus, Paul Dragunov, c'était fou ! Allez, on va voir ! Alors ! Comme le braquette, on voit l'annonce, c'est Anakin contre... Takke ! Donc ça c'est plutôt pas mal, Takke qui joue très très solide, ça va être compliqué. Takke qui joue Kasumi... Kasumi, Paul, Steve... Voilà ! Je l'ai déjà vu, je l'ai joué au Giz. Et Anakin qui joue principalement Jack. Jack. Et le meilleur joueur américain. Arslan Hache et Nisama, donc la nouvelle améliorée. Le classico. Le classico. Est-ce que Nis va enfin se relever ? Et si à un moment vraiment... Se débarrasser de ses démons. Si à un moment il faut se débarrasser de ses démons, c'est un peu comme si... Federer gagnait les tournois, mais sans battre Nadal. Là, faut battre Nadal et gagner les tournois. Là comme ça tu dis, je peux dormir chez moi, je suis tranquillement. Il y a du boulot. Lohai contre Lohai. Lohai contre Lohai. Lohai, donc le champion de l'année dernière. Tout à fait. Qui joue Shine et qui joue Loh, maintenant. Contre Nobi. Steve aussi. Steve aussi, ouais. Nobi avec Dragolone fait Steve. Steve. Il a un bon coup. Et Steve contre Steve, le dernier match. Et à la fin, tu avais Noroma contre Shikourine. Shikourine. Shikourine joue... Giz. Il joue Giz. Giz et Giz. Giz et Giz. Putain, c'est vrai. Giz le perso horrible. Heartland, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt le jeu qu'on veut comparer au score. Non mais par rapport à la rivalité, c'est vrai que Federer, Nisama, ça fait des mois et des mois qu'il se fait défoncer par Heartland. C'est une grosse délégation japonaise. 4 japonais dans le top 8. Ouais, c'est vrai. Un peu du beau boulot. C'est vrai. Et un américain, Anakin, qui est un winner. Et Anakin qui avait fait top 8 il y a 2 ans. Je me rappelle, il était tombé contre Nisama. Et il avait perdu 2-1. Et tout de suite après, il avait perdu contre ce fameux Tasei. Tasei, ah oui. C'était à 2 ou 3 ans même si j'ai pas de... Non, c'était il y a 2 ans. C'était à 2 ans, c'est ça ? En 2017, ouais. Donc Anakin qui est absolument survolté, qui a fait 2e du tournoi CEO, qui a fait 2e du tournoi WSO, qui a un Jack monstrueux. C'est un des plus grands joueurs, moi je l'ai connu même à l'époque de DR. C'est le joueur qui a lancé l'effervescence sur Jack. Sur Tekken 6, c'est lui qui a lancé la vibe Jack. Exactement. Exactement. Franchement, il y a lui, il y a 7. D'ailleurs, en parlant de lui. En parlant de lui, voilà, Anakin qui va commencer contre Tekken. Franchement, franchement, je suis comme un ouf. Anakin, c'est non seulement être un super joueur. C'est un mec vraiment super. Mais il ne faut pas oublier Tekken. Tekken qui est toujours dans l'ombre de Nobby. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas trop sa chance de briller. Là, il est dans ce top 8 de l'Evo. C'est une belle occasion pour lui de prouver qu'il n'y a pas que Nobby. Il n'y a pas que Nobby, voilà. Donc, c'est un match où les deux joueurs ont de grandes choses à prouver. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, récemment, pour l'Evo Japan, pas sûr, j'étais allé dans la salle d'arcade de Namco au Japon pour jouer à Tekken. Il y avait une vitrine et tu avais tous les trophées de Nobby dedans qui étaient affichés. C'est la star. C'est le plus grand joueur de l'histoire. Anakin qui est hyper concentré. Qui est là comme un taureau. Il a envie de... Red Bull. Il est là, concentré toujours. Joueur de manette pour ceux qui demandaient. Olé. Et c'est parti. Takke contre Anakin. Takke qui va jouer. Kazumi passe à Anakin qui jouera Jack. Comme d'hab. De toute façon, je ne vois pas changer. Ça va être un match de fond où les joueurs vont beaucoup se poquer. Il n'y aura pas trop de launcher. Takke, c'est mode je back dash et je poke. Et j'attends toute la journée s'il le faut. Les joueurs qui ont tous les deux un style de jeu très académique. Ça va bouger, ça va gratter, ça va se casser. Ça va être beau. Et ça va jouer, évidemment, en lot à gogo. Alors vous allez voir, ça va bouger très très vite des deux côtés. Ça va très vite bouger. Et vous allez voir ce coulo toute la journée, voilà. Et il va mixer avec un mid. Une des forces de Jack, c'est que non seulement il a parmi les lots les plus rapides du jeu. Mais en même temps, une des meilleures allonges pour ce qui est de ses coups bas. Exactement. Pour pouvoir gratter de loin. Ça a garanti derrière. Et il va pouvoir mixer justement avec ce coup de coude qui va lui permettre de mettre de gros dégâts. Et la force d'Anakin, c'est que non seulement il poke très très vite. Et il mixe comme tu dis avec ce coulo, ce middle. Tout en se déplaçant ultra vite. Lucidité dans la rapidité. Voilà. Regarde, il n'a rien fait là. Il a déjà plus de vie. Attention la rage. Attention la rage, ça peut aller très vite. Un match de fond. Ah bien joué l'extension qui est bien bloquée. Joli. Et voilà. Et voilà. Ça balance déjà. Le mec il s'est dit rien à foutre. Ça balance déjà le rage drag. Il a fait le grand plat dans la piscine là. Exactement. Le relevé, il vient jouer le combo. L'extension. Il relève, voilà. Il relève le combo. Il atteint le mur parce que Jack ça fait de l'écran. Un, deux. Coup d'épaule. Et le coup d'épaule sur la relevée. Tau kick. Il a des couilles de faire ça. Tanakin il est tellement en confiance mon gars. Mais de le voir jouer comme ça, ça fait plaisir. Avantage de la vie et avantage positionnel. Ouais. Voilà. 46. Low, low. Pas low. Oh oui. S'il se relevait, il prenait les balayettes. Belle présence d'esprit de la part de Taquet qui ne s'est pas relevé. Oh, le mixeur s'est bien bloqué. Putain. Pourtant, il a vieillé pour porter son adversaire à confusion. Ça n'a pas marché. Ça fait deux rounds. Je suis déjà comme un ouf. Deux rounds à zéro pour le Anakin Skywalker. Allez, Anakin Skywalker reviens. Tu peux être là à gagner. Le seul américain à avoir gagné les mots. C'était Crow à l'époque. Deux fois, je crois. Je ne connais pas. C'est moi que j'ai connu à mon époque. Où tout était en noir et blanc. Oui, le mur. Voilà, directement. Avec le combo sur la fin. Kizam sur la relevée. Petite fin de deux corps. Le low qui est bien bloqué. Anakin qui est lucide. Il a le mur derrière lui. Mais il reprend un peu d'espace avec ce Jackhammer. Le running 2 qui est trouvé avec le mur cassé. Rage Art. Non, même pas Rage Art. Non, ça tue. Ça tue le combo. Ça tue. C'est vrai que ce combo avec le tigre derrière. Ouais, le tigre. Kizam a la relevé. Je rappelle ceux qui viennent d'arriver. Il n'y a plus de Français. Ni d'Européens sur Tekken. Malheureusement, c'est un petit peu… Un Américain. Deux Coréens et quatre Japonais. Et un Pakistanais. Joli le combo sur GetUpKick. Il y a le mur. Avec le wall carry effectivement. De côté. Bien joué de côté. La petite Filandruzi derrière. Mais ça rentre. Ça bloque. Takke qui essaye de trouver le 1-1-2 avec le knockdown. Mais il est solide. Ça ne marchera pas. Takke qui a plus sa rage et qui a plus de mécanique de comeback. Va falloir qu'il fasse un bon choix. Mais Anakin qui a l'air tellement solide. Et le 2-1. Et le 2-1. Exactement. Tout comme skill on a vu dans Soul Calibur. Les moindres Wii sont punis. Même si ce n'est pas puni par un launcher. Vraiment des fois c'est puni en deux coups. Et ça Anakin il le fait très bien. Bah oui. Tu vois franchement c'est tellement fort. Et quand il joue comme ça. Un mélange de vitesse. De pot. De mind game. Franchement il lui fait tellement plaisir. Le jeu parfait. Franchement des fois tu as l'impression qu'Anakin. Des fois il s'en fait. Défense offensive. Défense offensive. Rapidité. Zoning. Franchement c'est monstrueux. Tranquillement. Quand il est comme ça il fait genre il est calme. Et dedans mec. Ça fuse. Peut-être qu'on va avoir un changement de perso de la part de Takei là. Takei il a un bon pôle comme tu dis. Il a un bon petit pôle ouais. Il joue. Il a un Steve qui est pas mauvais. Il a un Geese. Il a pas un dragoût ou un débile comme ça non ? C'est Kokoma qui a un dragoût ou un débile. A l'ancienne c'était un joueur qui jouait Brian. Takei. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai putain. A l'époque de ce Mega Brian de T6 là. C'est pas Gucci. Non non le gros Brian de T6 qui était le meilleur Brian avec Ni. Qui était venu en France. Le Brian coréen. Pas japonais. Sonship. Sonship voilà. Et le Sonship. Qui joue Geese maintenant. On sait pas pourquoi. On se demande pas pourquoi il y a du Geese à gogo. Evidemment derrière. Takei qui choisit de garder Kazumi. C'est en FT2 ou FT3 ? FT2. C'est FT2 les gars. Demi final winner. Et des F2 qui fait tout l'écran derrière. En plus ce niveau les petits. Hey hey. Il a même pas besoin de faire le combo. Et le coup d'épaule déjà moitié de barre. Moitié de la barre. Avec le low à la relevé. Le low pari qui est bien trouvé. C'est bien joué ça derrière. Parce qu'un des problèmes de Jack. C'est qu'il a les low les plus rapides. Mais du coup quand tu veux couvrir des options défensives rapidement. Bah ça fonctionne. Ouais avec les low pari ça fonctionne contre les low rapides. Garantie derrière. Encore middle ? Voilà. Encore une fois. Et encore middle ? T'as vu cette feint de corps. Il l'a pas fait tout de suite. Il a fait une feint de corps avant de le faire. Avant de le faire. C'était très bien joué. Putain il joue tellement bien avec ça. Mais en plus c'est tellement chiant quand tu comptes Jack. Avec le fait de gérer tout ça. Ce coup de Kazumi toute la journée. T'as vu ça ? Le DF1 il a crochet le high. Il a crochet ça ? Il a crochet le high ouais. Et il se baisse un petit peu. Crochet rappelle quand on dit crochet. C'est quand vous passez en dessous d'un autre coup de l'adversaire évidemment. Rien à voir avec crush 2. Ça va faire mal le combo. Malheureusement je pense qu'il aurait pu tuer s'il avait mieux converti. Ouais derrière. Mais il va le voir. Taquet qui est lucide sur l'extension de la string. Un parton entre les deux joueurs. Taquet qui reprend un peu du pôle de la bête. Parce que ce premier match a été dominé entièrement par Anakin. Franchement ce serait tellement beau qu'il passe le premier tour là. Oh bien joué encore un DF2. Ce DF2 Jack il est tellement sportif. Il a fait tellement de phases où il a couru et il a fait un low du coup il le mid. Il balance comme ça. Il peut bien punir ce DF2 ? Bah il y a un knockdown mais c'est pas un launcher. Donc au final ouais. Bah la finition elle fait mal quand même DF1-2. Il était au sol. Ouais. Encore une fois ça mix le low. Encore le low. Vous avez vu il avance. Il avance et il fait rien. Ça va permettre à Taquet de reprendre un peu d'air. Changer l'avantage positionnel. Le back dash si ça n'a pas été concrétisé. Le whiff. FF4 bloqué. Anakin qui gratte. Anakin qui gratte. Il prend la distance avec son life lead. Il est bien installé dans ce match. Il a des shops qui est bien échopé. Bien joué le reflex. La shop qui est bien échopée. Patient, patient, patient Anakin. Patient, patient. Te fais pas enfler par le rage drive. Patient. 4 derrière running 2. Tu ne peux pas taper. Direct dedans. Dans le bufex. Balle. Balle de balle. Balle de balle simplement. Balle de passage en finale winner. Exactement. Balle de ça fait plaisir. Encore une fois le DB1. Le DB1 encore une fois. 12 frames. Ça tape dans les jambes. Taquet ne peut rien faire. Taquet ne peut rien faire. C'est trop fort. Il est trop fort. Il est trop puissant. Le perfect. Le perfect. C'est tellement magnifique. Qui va Taquet les doigts dans le hook. Et oui Atlanta. Atlanta. Mec ton. Il est tellement là. Le boss. Voilà Atlanta je dis. Il est à Atlanta toujours. Putain il me fait plaisir. Putain j'ai l'impression. C'est un Français. Ah oui. Il est comme Français. C'est de la famille. Il est pour nous. Putain il a défoncé. Franchement il a défoncé. Il y a deux ans il a fait top hit. Il avait perdu dès le début. Et perdu tout de suite après. Donc il n'a gagné aucun match. Et là il est garanti. Bah je m'attendais quand même un petit peu plus de ténacité de la part de Taquet. Mais il s'est fait dominer entièrement. Avec Anakin Sané il est trop surpuissant. On l'a vu franchement. Mais moi aussi je pensais que Taquet l'allait. Ouais mais combo breaker contre Ni. Il a fait une performance exceptionnelle. C'était fou. C'était fou. Il commence à récupérer le niveau qu'il avait sur Tekken 6. Où il était omniscient quoi. Ou alors au tout début de Tekken 7. Où il gagnait. Parce qu'il faut savoir que les américains. A peu près comme les joueurs asiatiques. Japonais et coréens. Ils ont eu le jeu. Depuis. Enfin ils n'ont pas eu le jeu sur les jeux. Mais tous les week-ends ils avaient pu s'entraîner. Ils ont pu s'entraîner et faire des tournois. Donc depuis un an et demi. Ils ont eu un peu plus de marge de manoeuvre sur le jeu. Ah bah ouais. Ils ont le jeu depuis un an et demi par rapport à nous. Et du coup. Du coup. Du coup c'est ce qu'il fait. Alors ils ne sont pas forts que pour ça. Parce qu'ils sont vraiment très très chauds sur Tekken 7. Mais du coup ça leur a donné une petite avance assez confortable. Donc franchement mec. Et il a joué. C'est vraiment un buff. Ah oui. Mec j'en reviens même pas. Il n'y a pas eu beaucoup de launcher. Et à chaque fois qu'il y a un launcher qui a été fait de la part d'Anakin. C'est rentré. Donc série de bons choix. Belle gestion de la distance. C'est ça. Bonne lucidité. Et comme si ce mind game. En fait. Le lot fait tellement peur de Jack. Vous voyez ce lot qui est assez DB1. Toi tu veux l'opérer rapidement. Voilà. Tu veux dissuader l'adversaire de le faire. Et du coup. Anakin il est au courant que défensivement c'est très agaçant. Du coup il profite de l'hésitation de Tekken pour pouvoir mixer. Launcher. Faire des middle. Très bien jouer de sa part. Il joue vite. Il a franchement impressionnant. La plus grosse perf d'Anakin. Tout simplement dans un tournoi à l'Evo. Voilà. Anakin qui est l'une des plus grosses perfs. Il égalise déjà comme l'Imagine. Il fait comme l'Imagine l'année dernière. Donc encore une fois les Américains qui prouvent qu'ils sont vraiment là. Et là on va avoir. On va avoir. Ni contre Arslan. L'homme qui venait du Pakistan. L'homme qui venait du Pakistan. Le plus grand joueur de l'histoire. Ni Sama. Le joueur le plus titré. La légende de Tekken. Ni. C'est quoi son vrai prénom ? Binjai ? Bayjai Min. Bayjai Min. Bayjai Min Button. Bayjai Min Button. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Qui est là. Qui est la légende. Ca va être fou. Voilà ils sont là. C'est lui à gauche. Arslan Hache. Il y a tellement d'histoires entre ces deux joueurs. C'est pour moi c'est la confrontation qui m'intéresse. C'est incroyable. Et une rivalité encore une fois qui est née il n'y a pas longtemps du tout. Franchement il y a quelques mois. Il n'y a même pas un an. Et Arslan je vous dis il est impressionnant. Il a gagné l'Evo Japan. On rappelle quand même Arslan Hache le vainqueur. C'est avec tout le parcours qu'il a dû faire à l'Evo Japan. Il est arrivé au dernier moment. Non mais il est arrivé au dernier moment à l'Evo Japan pour commencer le tournoi. Alors qu'il n'a pas mangé depuis deux jours. Oui exactement. Il était à l'aéroport. C'était à la recherche du bonheur. Bonne référence de film. J'aime beaucoup. Et son fils Jayden. Regardez le replay du Skell. Je ne sais plus lequel il y a quelques mois. Bah à l'époque de l'Evo Japan un peu après. Je fais un portrait sur Arslan Hache. J'explique tout son parcours. Le mec c'est vraiment l'Amazonie. Le mec il arrive. Il a pris un bateau. On l'interdit. Il n'a pas de visa. Il n'a pas à manger. L'avion est cancellé. On le met en prison. On le reste en prison. On le remet. On le baïonne. On le revient. On le renvoie au Pakistan. Il prend un bateau. Il prend quelque chose. Il arrive une minute avant de jouer le tournoi. Et le mec il gagne quand même le tournoi. En battant tous les meilleurs joueurs du monde. C'est absolument incroyable. Arslan Hache le Pakistanais qui joue contre Lissama. On ne le présente plus. Il gagne tout. Il a 36-37. Franchement il est absolument incroyable Lissama. Après tant d'années. Il approche la quarantaine tout doucement. Evidemment il n'est pas encore là. Mais c'est la légende de Tekken. Une des plus grandes légendes du versus fighting. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et toujours là. Toujours là. Il a ouvert sa chaîne YouTube il n'y a pas si... Il y a 2-3 ans. Elle a vraiment exposé depuis 2-3 ans. Regardez il stream des milliards d'heures. Avec tous les persos. Les Tekken. Triple God. Très curieux de voir quels persos ils ont pris. Kazumi Steve ? Je ne sais pas. Nissama il joue tellement de persos. Je ne sais pas. Moi je dirais Kazumi pour Arslan. Ça n'a pas eu doué de ça. Je pense que c'était Viljin. Parce que j'ai déjà vu jouer suivant contre Arslan. Et ça n'a pas marché. Pas con. Pas con. Attention. Arslan. Moi je dirais Kazumi. Geese Kazumi. Geese Kazumi. Ouais. Geese Kazumi. Qui c'est qui prend ? Parce que Arslan joue Kazumi et Geese. Donc euh... Ah non je pense que c'est Arslan qui joue Kazumi. Je pense. En plus je les ai vu il était player 1 à Nii. Et player 2 Arslan. Si je ne suis pas trompé. C'est Nii qui a pris Geese. Je pense que c'est Nii qui a pris Geese. Et là c'est un personnage qui est très fort. Qui peut non seulement jouer avec des outils génériques de Tekken. Mais aussi mettre à profit les mécaniques du jeu duquel il devient. Ouais. C'est à dire King of Fighters. Exactement. Et en face de lui un personnage très académique. Alors ah c'est... Ah non c'est Arslan. T'avais raison. C'est Arslan avec Geese et Nii. C'est sûr qu'ils ne sont pas trompés ? Alors je fais confiance à l'Evo. Ok donc c'est Arslan H qui est à Geese. Et c'est Nii qui est à Kazumi. Ça me paraît bizarre mais je valide. Je valide le choix de l'Evo. Très bien. D'accord. Donc Arslan H. Oula le launcher qui est très bien touré de la part de Nii avec le wall combo. Avantage positionnel et avantage à la vie pris de la part de Nii. Tu vas essayer d'en finir. Arslan qui n'a toujours pas sa barre. Il faut que Nii en finisse le plus rapidement possible. Et joli le rindoc qui est trouvé le loss sur la relevée. Et non double Df1. C'est Nii qui est lucide et solide. De toute façon maintenant le match il le connaît et le joueur il le connaît. Je peux te dire maintenant. Il joue sa vie. Je crois que son Evo il le joue vraiment maintenant. Après il est joué pépère. Il se dit c'est bon mais je veux arrêter de me faire défoncer par ce joueur incroyable qu'est Arslan H. Encore une fois c'est un jeu de fou entre les joueurs. Ça s'échange poke par poke. Ça va pas prendre beaucoup de risques. Deux bloquer. Encore une fois Nii qui prend son temps. Et là on a une leçon de déplacement. Les deux mecs... Le zone n'est pas bien joué il a délayé le... Oh de dos ! Tout de dos ! C'est tellement steppable ça. Ouais c'est steppable. Hey ça va casser la vitre. Bien joué. Hey hey hey. Avec le mur. Ah presque. Roger Muller. Oh bien joué. Oh c'est magnifique. Ah donc c'est Nii qui joue Giz. Et Arslan qui joue Kazumi. J'avais raison. Merde allez-vous il veut me la mettre. Ah oui. C'est bien Giz. Qui a un Giz vraiment très fort aussi. Il a battu plusieurs fois JDCR avec son Giz. En plus je vois comment il se déplace. Arslan reconnaît ses backdashes. Il est à la fois accroupi et à la fois assez fluide. Donc voilà un partout entre les deux. On va l'annoncer. Ça va être un match normalement ultra serré. Extrêmement serré ouais. Oh ça joue hein. Ça joue quand même tellement bien le lot. Ça va aller au gratage de toute façon. Les deux ils vont chercher toute la journée. Très peu de launchers qui ont été trouvés. Il y a que un hop kick qui a été mis au début du match. Exactement. Ça joue en comparaison. qui a quand même du mal à s'en sortir. Il a la rage. Il faut qu'il trouve un arrière. Trois deux. Hey hey. Il va pouvoir amener au mur grâce à ça. Malheureusement. Attention. Il ne concrétise pas. Mais il a toujours la rage. Et il a toujours un bas point qui peut canceller. C'est pas bien joué. Oh oui c'est bien joué. Regine Storm. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ? Non. Oh c'est pas possible. Mais t'avais Regine Storm tu gagnais. Il a chié. C'est pas grave. Oh la la. Il voulait pas claquer ses barres certainement. Ouais mais c'est pas grave il est encore là. Il a tellement bien joué. Quand le joueur approche de l'adversaire sans rien faire c'est normal. C'est tellement on était dans une phase de déplacement. C'est vraiment bizarre. C'est bien il a... Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Bien joué encore une fois. Ça va au mur. Ni a la pression peut-être tout simplement. Bah je pense qu'il a un peu la pression mine de rien. Il sait j'irais la pression mais contre ce joueur qui n'a peur de rien. Qui est très jeune hein. On rappelle Orsan. Il a 24 ans. 24 ans à peine franchement. Entre le vieux briskard et Nisama. La légende de TK. Qui a 12 ans de plus que lui. Oula. Bien joué ça. Encore une fois. Ni. Il ne prend pas de risques hein. Il fait que des jobs. Avec la chop qui est trouvée il est mort. Il est mort. C'est bien joué ça. C'est bien joué. La chop qui fait mieux. Bien. Bien. Les steps de Nis c'est quelque chose. Il faut qu'il trouve un arrière-trois de Nis. Il veut être bien confortable dans ce match là. Arslan il faut qu'il reste bien solide sur ses appuis. S'il ne veut pas perdre l'avantage dans ce dernier round. Le max distance qui est bloqué et pas de punition c'est bien joué. Parce que n'importe quelle punition aurait whiffé. Grattage de la part de Arslan. Ça joue en backdash c'est low mec. Ça joue en poke. Ça ne veut pas prendre de risques. Backdash low. Mais quand il joue Arslan. Le ramassage. Il a le combo. Il n'a pas le combo de dos. Bien bloqué. Il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts heureusement. Il stun contre le mur mais bien sûr Arslan. Bonne défense. Ah ouais. Punition de Giz normal. 1-1-2 bien confirmé. Ça touche ça. Oh oui. Le counter qui est trouvé. Est-ce que ça fait peut-être fini ? Ça tue ? Le mur. Wall combo. Il germa encore son wall combo. C'est pas possible. Oh bien joué ça. C'est pas déchauffé. C'est pas déchauffé. Le crancin avec la chop derrière. Il a complètement guacasse. Je pense qu'il s'attendait à tout. C'était filandreux comme match là quand même les gars. Je pense que les deux ils sont dans un autre temps. Il avait le doigt lui. Il pouvait faire 2 f1. Il pouvait faire une string de 4 coups et wall splat. Je pense que les deux mecs ils s'appellent. Franchement le Giz de Ni. Elle est pas si aiguisée que ça on dirait. Ouais mais tu sais quoi en fait. Il joue tellement aiguisé. C'est dit c'est quoi j'en ai rien à foutre mec. Je vais la jouer Fred style. Il y a un peu de lac sur l'écran. On peut voir l'écran. Flat and Sonic Fox change de côté. Ouais je pense que c'est bizarre. On va chercher une bouteille d'eau Arslan. C'est bizarre on rappelle c'est FT2. C'est BO3 donc pas le temps non seulement de se mettre. En tout cas c'est un jeu de fond. Ça s'échange d'époque. Ça prend très peu de risques. C'est tellement bien joué. Franchement c'est tellement inattendu. Moi je sais pas. C'est bizarre il y a juste à appuyer sur deux touches quoi. On va admirer le stick de Doug. Stick coréen. C'est avec ça que les joueurs coréens jouent. Voilà et infiltration les sticks coréens. Neil a le même que mien. Il est fier. Il est fier. Il est fier. Il est magnifique. Warthman qui choisit de prendre un stage sans mur. C'est le mur qui l'avait tué. Ouais. Du coup un stage sans mur l'avantage est plutôt pour quoi ? Pour Giz ou pour Kazumi ? Bah je pense que Giz c'est un personnage qui peut faire énormément de dégâts quand il y a le mur. C'est le mur notamment quand il y a des barthes. Avec le ressort donc. Et son bas point il n'a pas ses wall splat à rajout avec toutes ses strings qui font énormément de dégâts. Donc c'est un peu plus pour Kazumi. C'est à l'avantage de Kazumi parce que du coup tout ce qui fait extrêmement de dégâts chez Giz c'est quand il y a des murs en fait. Ouais. C'est le bas point cancelable avec le gros gros splat. Très bien joué encore une fois. Là on voit tout de suite que Arslan est beaucoup plus confort dans le matchup vu qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas d'avantages positionnels. Et ce wall et ce wall. Putain ce punish. Ce punish. 3-2. 3-2 avec le tigre. Le tigre garanti. En plus il a fait quoi ? Il a juste fait un bas 4 ou un bas 3. Ouais un bas 4. C'est quand même lent à recovery dans le vide. Mais il faut la présence d'esprit de le faire. Il faut la présence d'esprit de le faire. Parce que surtout que le coup il a whiffé du bout de l'ongle. Ouais. Il était en train de bouger quand il a whiffé. Donc avoir le réflexe c'est dur. C'est bien joué. Ça bouge tellement bien les deux côtés. Ça joue évidemment. Ça cherche le low. Ah le bas point. Il a voulu punir le low dans le vide. Et du coup il s'est ramassé les bas points. Comme tu dis il n'y a pas vraiment de launcher. C'est tellement solide des deux côtés. Ça cherche l'ouverture. Ça cherche le grattage. Encore une fois le low bien bloqué. Malheureusement Giz il a moyen de faire une plus grosse punition. C'est juste que. Bien joué encore une fois le step shot. Chape de côté. Chape de côté qui est rentré. Chape de côté qui est rentré. Ni qui a deux barres. Oh la la. Deux barres. Et le step. Oh la la la. Tellement bien joué le step de Nisama. Et ça tue. Voilà. Bien joué. Ah les step de Nis. C'est comme on l'a dit dans le chat. C'est vraiment quelque chose. Les déplacements coréens sont là évidemment. Erstan qui va devoir... En plus le côté faible de Kazumi c'est sur sa gauche à elle. Donc Ni applique vraiment bien le match-up. Il step du bon côté. Bien joué le petit. Surtout que ce qui est problématique chez Kazumi c'est que son anti-step mid. Le arrière 2 il est assez lent. Donc quand Ni fait des sidestep blocs. Il va non seulement stepper mais aussi bloquer l'anti-step qui est un peu lent. Ouais. C'est une erreur d'input de la part de Arslan. Ouais mais ça rentre quand même. Ça rentre quand même. Déplacement ça cherche. Déplacement ça cherche le low. Peut-être encore une fois. Ou mixer avec le low. Et qui fait des feintes de corps qui... Ah mec c'est... On est tellement loin au niveau des déplacements que ça avance sans rien faire. C'est bien joué. Ce relevé est tellement puissant de Kazumi là. Relever 4x4. Relever 4x4 ça fait mal en plus. C'est tellement horrible. Gros avantages en hit. Voilà. Ceci dit Ni A de barre. Et non. Et ça joue comme ça. Je vous dis il backjab. Arslan quand il joue comme ça mec c'est un robot. 1, low, 1, low. Anti-step. Backdash. Et point barre. Ça va être très compliqué pour Nisama de revenir parce que là Arslan il a serré la vis. Il a serré la vis. Il a mieux verrouillé. Il a mieux verrouillé. Il fait le deuxième. Il se prend le deuxième. Dommage. Ni il fait pas beaucoup de bas points. C'est une des armes les plus fortes chez Giz. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'ose pas trop le faire contre Arslan. Ou je sais pas. Il veut jouer trop pro. Ce n'empêche c'est vrai que dans pas mal de ses options offensives Arslan, backdash ou fait des steps. Donc ça le dissuadit de faire un bas point qui est une option très facilement whiffable. Encore une fois la chop qui est pas déchoppée. Je comprends pas du tout. On a bien joué le 4 en counter. Oh non il râle le combo. Il râle le combo cette ouverture. Fariel a relevé peut-être. Attention bientôt le rage. Il a 3 barres. Oh. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a raté. Miss input. C'est la fin. 1 partout. Arslan contre Ni. Ça tremble un petit peu j'ai l'impression des deux côtés. Il y a des erreurs grossières quand même. Nisama c'est pas son choix. Je m'attendais à un match plus accroché, à moins de stress. On sent l'impression qu'il y a entre les deux joueurs. En fait c'est ça. C'est tellement devenu un rendez-vous. Je vous dis depuis pas longtemps que les deux je pense évidemment se connaissent. Et ça panique des deux côtés. Parce que Arslan il faut savoir aussi. Je sais qu'il donne toute sa vie contre Nisama. Il est pas non plus ultra confiant. En plus récemment il a perdu contre Minister Naps. Donc on s'est dit Arslan. C'est un joueur qui est plus jeune. Et même quand on le voit sur les tournois c'est un joueur qui est très expressif. Alors que Ni à côté c'est un joueur qui est beaucoup plus impassible. On a vu une fictuse tout à l'heure sur Street 5. Qui a souri à un moment il me semble à 1h20. A la 20ème seconde. Mais c'est vrai que Ni c'est encore pire. Et oui tu l'as dit tout à l'heure il joue comme ça l'ami Arslan. Sur les boutons il est comme ça. C'est sa petite façon de jouer. C'est le picore. Il picore les touches. Ni qui a choisi un stage avec Mur. Il a pas changé il a gardé Giz. Il a gardé Giz. Ca c'est un bon choix de niveau. Bon il est pas tombé dessus par hasard. Il est petit et la moindre ouverture sera finie par un wall combo. Exactement. T'as vu il fait du t-bag limite. T-bag mais ils sont obligés il y a un tas de niveau de défense là. C'est bien joué derrière. Ouh là là ça aurait pu être joué. Ou pourrait. Que ça. Il choque un petit peu sur des... Ouais bien joué. Punition honnête. Punition honnête voilà. C'est la moyenne. Oh mais non il y avait beaucoup mieux. Le mec il ose. Tu fais 1-1-2 et il y a des F1-1 garantie ou sinon tu fais jab F1. Et t'as pas besoin de te retourner tu prends tout. Si tu peux te retourner mais c'est un mix en fait. C'est un mix arrière. Attention Nisama. Une ouverture là. Arrière 3-2. 1-B3-2 et c'est fini. Oh là c'est bien bloqué. Mec c'est... A deux rounds encore une fois de battre Ni pour là en tournoi. Quatrième fois c'est pas fini mais franchement là ça devient vraiment vraiment problématique pour Nisama. La légende de Tekken. Contre Arslan le génie pakistanais. Le génie pakistanais qui le verrouille avec une série de poke. C'est magnifique. Il joue à la coraine un petit peu. C'est tellement propre. Il essaie de trouver un launcher. Ouais il essaie mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui passent. Il est chopé encore le choix cette fois. Il est plus lucide sur les shops là. Il s'en prend pas bêtement parce que c'était un peu bête d'encaisser une shop ou plus 2. Encore une fois il joue Lolo. Ni qui est en retard à la vie et qui doit se livrer. S'il veut espérer faire des dégâts. Oula il a fait un truc vraiment très unsafe. Qu'est ce qu'il a fait ? Il bloque ça et il fait une balade pas safe derrière. Attention ça va faire mal. Attention le middle. Le middle. Balle de match pour Arslan. Pour envoyer Nisama en loser bracket. Il faut vraiment qu'il soit joué sur le jab. Sur un jab il fait le launcher. Il fait un combo. Merci. Un vrai combo. Moitié de barre s'il te plaît. Voilà le downjab. Comme je le dis. Et il décale. Le mur. Double mur. Roger mur. Hey. Double repouken. Mix il a relevé. T-bag. Bien joué ça. Bien joué. Bien joué. Imperfect mon gars. Ça c'est bien pour se remettre dans le match. Encore une fois. Ce match est tellement fou. Nick qui se sert enfin du downjab. Une arme vraiment très destructrice. Chez Giz. Parce qu'il peut faire énormément de dégâts. Sur un coup super rapide. Ça y est il commence à s'en servir. Il joue PT. Il s'est dit on va jouer à la française un peu. Hey. Double repouken. Phase à la relevé. Le double perfect. Le double perfect non. Pas double perfect. C'était un pop kick. Déjà il faut qu'il gagne leur arme. Ce serait quand même incroyable. Attention. Il en drive l'ami Arslan Ashe. Attention. Il a le drive. S'il l'encaisse. C'est presque la fin. Le D3 qui est bloqué. Il n'a pas pu. Il était loin. Il était loin. Il était loin. C'est bien joué. Patience. Solidité, patience. Arslan qui a l'avantage avec la rage. Un combo c'est fini. Des deux côtés. Un combo c'est terminé. Ça joue tellement vite. Bien joué. Alors le drive est balancé. Maintenant c'est Nick qui a l'avantage. Il a une barre. C'est bloqué. C'est un step. 5 secondes. Backdash. Il s'est caputant. 2 secondes. 1 seconde. Non. Merdi. Arslan qui a gagné. Oh putain. La fin. Dernière seconde. Cette gestion du chrono qui a été foirée. Totalement. Il s'est baissé. Oh la vache. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a. Lui qui gère tellement. Ça fait mille ans que je le vois jouer. Pas une seule fois. Il gère balle le chrono. Et là le mec il se baisse. Il se baisse. Il se prend le middle. Et Arslan H qui élimine pour la cinquième fois de suite. Ni Samar. Même Markman il en a plein. Il se dit. C'est pas possible. Et Harris encore une fois avec sa bêbare. Yeah man. He's too greedy. He's too greedy man. Non. Bah bravo Arslan. Tout simplement. Bravo à lui. Qui confirme. Et franchement on en parle avec Ken tout à l'heure. Je m'attendais à un peu moins de fébrilité dans ce match là. Il y avait beaucoup de fébrilité. Beaucoup de fébrilité. Beaucoup de ratage. Beaucoup de choix un peu discutables. Franchement c'est impressionnant. Ken on se disait. S'il fait le doublé. Evo Japan. Evo US. Arslan. Il peut rentrer. Il peut mourir tranquille. Il a une statue. Il a une statue. Il a une statue sur la place. C'est tellement bien joué. La place de Lahore. Du coup Ni Samar en loser. Ce serait pas la première fois qu'on le voit remonter des losers pour gagner le tournoi. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Franchement il y avait moyen de... C'est surprenant de la part d'un joueur comme Ni. Vu que c'est un joueur qui joue tous les persos. Il connait tout. Il a vraiment des problèmes de conversion. Il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Notamment sur quelques passages dans le dos. Où Giz il arrache la barre. C'était bien parce qu'il commençait à faire des downjabs pour interrompre Arslan. Oui. S'il s'y est pris un peu trop tard. En fait tu l'as dit. Déjà il a raté des occasions de dos. Qui ont pu faire vraiment mal. Et comme tu l'as dit. Il a commencé à utiliser le bas point. Le downjabs. Vraiment trop tard. Alors on l'a vu. C'est quand même une arme avec Giz. Ultra dévastratis. Ultra pété. Un peu cheap. C'est ce qui casse vraiment les couilles avec Giz. Et il a commencé à le faire à la fin. Et c'était trop tard malheureusement. Et en plus il choque à la fin sur le round. Mais bon Arslan Ash quand même le mec. Et puis après faut pas oublier que Giz c'est un des personnages les plus joués au Pakistan. Donc Arslan je pense que c'est un des joueurs sur la planète. Qui a le plus d'expérience contre ce personnage là. Ouais franchement. Mais il le joue en plus. Il le joue aussi. Oui il le joue aussi. Il l'a joué pendant tout le tournoi. Il l'a roulé sur tout le monde avec. Mais ce qui explique aussi pourquoi Nii veut pas faire ce qu'il y a de trop fort. Ouais bien sûr. Parce que c'est cramé. Franchement. Bon bah voilà. Donc en tout cas bravo. Et c'est intéressant. Parce que je sais pas. C'est quoi ça va donner à Anakin. Arslan. Ouais. Et ça on l'a jamais vu. Enfin je crois qu'on l'a jamais vu. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Prochain match. C'est l'ami Nobi contre. Lohai. Lohai contre Nobi contre. Oui. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Le classique. Nobi en note Nobi. Nobi. En note Nobi. Qui est le Dragunov. Le joueur légendaire japonais. Et voilà. Lohai avec Shaheen. Et Lohai avec Shaheen. Voilà le champion l'année dernière. Un Corée-Japon. Un classique. Qui fait plaisir. T'as joué contre Lohai en tournoi il y a peu de temps ? J'ai joué contre Lohai au Dama Germany. Il avait gagné contre moi assez confortablement. J'étais pas très lu. Il y avait des fans de match quand même assez tendus. Oui c'était tendu mais c'est un joueur qui est très fort. Il est très carré. Il a bien joué contre moi quand on avait joué en Allemagne. Et en tout cas là ce premier round qui est très en délai blanc entre les deux joueurs déjà. Les mecs ils sont quasiment à égalité sauf que Lohai a la rage. Maintenant. Et le Rejart. Alors je sais pas si y'a le délai. Et ce que tu as tendu j'ai dit maintenant. A Tekken 7 vous avez plus de vie. Si vous stunnez un mec. Moi en tout cas si on me stun. On va voir taper derrière. Et je fais R2. Ou R peu importe la rage. Et ça marche. Une fois sur deux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a balancé ça. Et cette fois était la bonne. Cette fois était la bonne. Donc juste avant il avait raté encore une fois. Joli. Nobi qui maintient son adversaire dans le mur. Il trouve le boss plat. Avec la string. Joli rien. Qui sort rapidement. Malheureusement Nobi qui laisse son adversaire s'échapper. Mais il a quand même le life lead. Et Lohai qui essaie de taper. Il a joué. Ce coup là quand même. Rendez-vous compte. Ferme-la. Ferme-la. C'est trois fois avant triangle. Trois fois avant deux. Il le fait au corps à corps sans soucis. Techniquement Nobi c'est évidemment le boss. La belle exe. La belle exe qui est là. Il tape derrière running 2. C'est culotté. Mais il trouve le float. Avec la conversion. Df1 arrière 4. Il empêche son adversaire de sortir. Avec l'avalanche de mid. Qui est rentré. Encore une fois. Encore une fois. C'est bien joué. Encore une fois. Le poke land. L'axe kick. Qui est rentré. En counter hit. Avec arrière 3 ou arrière 4 ? Arrière 3. Et arrière 3 et arrière 4 garantie. C'est tellement bien joué. Encore une fois. Le bas 2 Dragoo. Ils l'ont pas nerfé ? En fait maintenant. Quand tu fais bas 2. En hit. Ça reste ton adversaire debout. Oui d'accord. T'as été baissé. Avant c'était débaissé. Tu pouvais se taper que d'un côté. Et Ken Bogard qui est évidemment là. Qui se crape. Ouais. Nobi qui a l'avantage positionnel. T'as vraiment bien joué. Voilà. Db2-1. Il a trouvé de la part de l'Ohai. Mais Nobi qui se laisse pas faire. Qui pousse son adversaire dans le mur. Attention. Le trade à l'avantage de l'Ohai. Qui arrive à pousser son adversaire. Les deux ont la rage. Le drag. Ah la pulsion. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a chié. Il a chié. Il aurait pu faire relever 3-3. Et il gagnait le premier match. En plus il balance rage comme ça derrière. Il s'est dit c'est quoi ? Il a raté le 3-3. Il va retaper derrière mais c'est trop bien. Ah mais l'Ohai et ses choix très discutables. Nobi qui profite de. 1-2. Et boum. Des erreurs de l'Ohai. Franchement c'est arrière 1-2 avec le stone. Il s'est bien bliqué ça. Il est fort ce village. Relevé 3-3. Ouais. Encore une fois 3 fois avant 2. Il a fait sans soucis. Sans soucis. Belle expérience épée. La petite punition trouvée de la part de l'Ohai. Il a le mur derrière lui. Il est acculé par la pression. Oh oui. Le baddock est passé sous l'Ohai. Petite pression. Sous l'Ohai. Sous l'Ohai. On avait dit DB2-4. Il le balance souvent Shind et qu'on peut se baisser sur le deuxième. Le truc en fait c'est que le DB2, le premier coup de la string, il est unsafe. Oui. Oui c'est vrai. C'est pour ça que les gens tapent. C'est pour tenir le premier coup. Exactement. C'est vrai. Mais bon il le balance quand même. Et Nobi, franchement bien en forme. Il revient Nobi quand même. C'est vrai qu'il y a un moment, à l'époque de Tekken 6, c'était le boss. C'est l'un des premiers à avoir gagné l'Evo sur Tekken 7. C'est le premier d'ailleurs. C'est le premier d'ailleurs. Contre Ao. Le premier sur Tekken 7 vanilla. Tekken 7 vanilla. Exactement. Et les 3 secondes d'input lag. Et les steps où tu gardais pas dedans. Et le jeu en noir et blanc. Et le jeu en noir et blanc. C'est un champion. Il a gagné je crois deux fois l'Evo. Il a gagné le WCG. Il a gagné le japon, c'est une star. Il fait des séances où il coache les gens. Et bien sûr, ça n'est plus en genre l'histoire. Et du coup là il mène contre le champion de l'Evo. Il y avait un combo là. Oui il y avait un combo. Il a juste que la manip pour faire le rôle V4 pour repêcher un peu compliqué. Il l'a foiré. Ça lui a sorti SWE avant 4. Dommage derrière. Et le slide, le surf. Le bris. F3 plus 4 pour maintenir Lucky Zemmé. Voilà derrière. Bien joué. Punition 1-2. Ça aurait pu mettre plus de dégâts ça. Mais low high. Ouais il aurait eu F4. Voilà. Oh oui ! F2 en hit. F4 derrière. Mec on est en mode... C'est digne des phases du bâtiment D. C'est le jeu lituanien. C'est le jeu lituanien. Franchement le mec il y a des phases mystiques aujourd'hui en step 8. C'est ce qui fait plaisir. Très bien. Comme il veut. Voilà en counter 2 rentre c'est magnifique. Et le voile est levé. Si je peux dire DF2. Voilà le DF2. Ça c'est bien joué. 1, 2, 3. Le ender avec Lucky Zemmé juste derrière. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait dash F3 plus 4 pour semer le doute chez son adversaire. C'est Ritro. Et qui répond avec le bas 2 et Steph DF2. Il a le champouneur en même accroupie. Eh oui. Il est fabuleux ce coup. Attention. Lucky Zemmé la relevé. Running 2. Bas 2. Là j'aurais refait mais j'étais mort quand même. J'aurais refait le rage art. Mais avec le bas 2 je pense qu'il avait pas assez de vie. Il tuait quand même peu. Bah non en fait je crois qu'il y avait assez de vie pour l'encher. Il y avait assez de vie pour l'encher. Parce qu'en fait quand tu fais rage art, le coup que tu encaisses tu l'encaisses pas en counter. Tu l'encaisses en normal. Oui en normal. Je crois que tu encaisses moins de dégâts quand tu fais rage art. Il s'est dit je vais pas refaire ça deux fois et au final s'il avait fait ça. Il serait passé. Ah il s'est bien joué. 1 par 2. C'est F2. Il y a une utilisation mystique de ce launcher là. Ça rentre souvent. En plus ça touche bout de la phalange là. Exactement. Encore une fois. Là c'était un Messimput de Nobby. Vous voulez pas du tout faire ça. Ouais c'est bien joué. Parce que franchement c'est pas facile à jouer Shane quand même. Pas du tout. Il a posé son jeu. Moi je l'ai joué un moment. C'est un personnage qui a très peu de portée sur ses coups. Exactement. Il fait peur que quand il y a un slide derrière. Il a pas de gros mix à part son UF3. Enfin si il a son slide mais voilà. Il se propose que là dessus. Ça fait pas de blabar. Oui voilà. Il faut quand même slider tu vois. Il faut faire beaucoup de D3. Il faut s'exposer à Dello Paris. C'est compliqué. Ouais. Et du coup comme il bouge bien il est solide. Ouais. Bien joué l'anti-step. Ouais qu'il y a toujours le life lead. Après avoir encaissé ce gros mid. L'achop qui a bien échopé. C'était clutch break. Et encore déchopé. Les réflexes de Tekken sont là bien joué. Oh il finit pas. Bas 2. Le trade. Un peu mal contre eux. Mais non c'est de dos. Du coup il n'y a pas de combo. Il n'y a pas de combo quand c'est de dos. Oh la la. L'Operino. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas de combo quand c'est de dos. Il n'y a pas de combo. Il n'y a pas de combo. Je savais pas je crois qu'il y avait balance. Il n'y a pas de combo quand c'est de dos. Oh la la. C'était tellement bien joué. Oui le troisième mid de la string avec le coup d'épaule garanti. Nouveauté de la saison 2. Voilà. L'Oai qui est à deux doigts de se faire sortir. On prend les mots de l'année dernière. Nobi qui a le life lead. Le we finish qui est bien trouvé. Hey hey hey. Okizem sur la fin. Le slide. Est-ce que ça va être le flip clip sur la relève ? Avec le slide sur la relève. Non il fait D3 qui touche au sol. D3 qui ramasse sur les pas de côté. Le trade. Le trade. Est-ce que l'Oai va égaliser ? Elle va égaliser. Nobi qui trouve le running de les joueurs qui s'échangent des pots. Et le low pari. Le low pari. C'est peut-être la fin. Hey hey hey. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue complètement. Ça tue à la limite. Ça tue à la limite. C'est tellement bien joué. L'Oai qui reste dans ce tournoi. Oh la la la. Il a deux doigts de se faire éliminer. Parnobi la légende japonaise. Ce match. Et ça sent le Steve. Il va prendre Steve. Il va prendre Steve mon gars. Ça sent le Steve. Ça sent le Steve. Ça sent le Steve. Ah ça a très plaisir. Ça serait logique. Ça serait logique. Exactement. C'est vrai que vu le Steve de Nobi, ce serait quand même logique. Peut-être que tu verras Steve et que moi je verrais Paul. L'Oai qui fait beaucoup de df1. Il l'agresse beaucoup avec des coups rapides. Et je pense que Steve ce serait un bon choix pour le sécher dans ses phases d'attaque. Je suis d'accord. Non franchement il fait beaucoup de step d3. Exactement. Donc en plus df2 de Steve ça pourrait bien. Et en plus à chaque fois que, comme tu dis en anti-step, et à chaque fois que j'ai vu Nobi galérer, franchement je le vois pas prendre un autre perso que Steve. Et dans le jeu, dans le chat, on dit que c'est moche. Alors oui, oui mais sur PS4. Sur PC, c'est joli. Mais bon, c'est joli. Les graphismes, nous sommes fous les gars. Stevie Wonder. Stevie, ouais. Stevie Boulay. Tous les Stevie possibles, Nobi qui se remet la mèche. Pas du tout. Pas du tout. Tu l'as dans l'os totalement. Mon Dougui. Tu te tends moi le joue, tu peux me giplé. Tu peux me giplé. Non mais j'aurais cru aussi un Steve, mais il préfère rester concentré sur son Dragunov, il est bien parti donc il garde. Pour l'instant c'est Loaï qui a le désavantage à la position, mais l'avantage à la vie. Et non, respectez les chiffres mon ami, respectez les chiffres. Et oui c'est désaxé. Le deuxième coup, wiff. Il a pas de chat sur les... D3, joli. Combo avec Mur derrière qui casse, ça tue. Non, c'est pas Mur qui casse, ils sont pas du bon côté là. À droite, à droite. Ouais ouais. C'est de l'autre côté. Oui, relevé 3-3, merci. Non, non mais... Chahine. À droite, il y a une Mur qui casse. Là-bas, là. Oui, là-bas. Oui, là-bas, oui. Il était là. Bien joué en relevé 3-3. Running 4. Pas les switchs. Loaï qui se fait pas faire. Il a encore une fois le mur derrière lui, mais... Il baisse la string, attention. C'est bien joué cette avalanche de string et de pression de Nobby. Le counter, malheureusement, il n'a pas pu trouver le trade. En double E tu peux relever, mais là c'était un peu compliqué. Il aurait peut-être pu faire des 3 stunts, 2 et relever. Il a choisi de faire des 2. Oh, il prend le dernier. Et coup d'épaule. Avec le coup d'épaule derrière, franchement. Il a reculé un peu pour pouvoir mettre plus de coups dans le combo. Un partout entre les deux joueurs. La choppe en deux qui est bien déchoppée. Loaï qui essaie de pousser son adversaire vers le mur. Avec la petite série de poke. Pas de wif, attention. Les joueurs qui s'échangent des petits poke. Jouez ça ! Le switchbet ! Il se baisse sur 1-1 le Dragon of. C'est somptueux ce qu'il a réussi à faire. Il casse. Il casse. Il casse, voilà. Et là le slide peut-être. DB2-1. Ça emmène vers le mur. Non, il ne le trouve pas. Running de Hermity. Avec le DF3. Et le backswing blow. Nobi qui ne se laisse pas faire. Il passe dans le dos. Bien joué. Pas assez désaxé. Il se baisse sur la string. Le mec qui l'a fait deux dans le match. Il se baisse sur le deuxième. Le réflexe surhumain. En plus, il l'a fait baisser et relever tout de suite. Je pense qu'il y a du mind game là-dedans. Il y a du gros mind game. Et encore une fois, il balance un comme un goret de serbie. C'est launch punissable en bloc. Depuis Tekken 6, il balance un nobi. Ça marche. Sur Tekken 6, c'était moins 14. Là, c'est moins 16. Effectivement. Mais bon, il le balance. L'atout est pareil, la magie est pareille. Attention derrière, quand même, tu peux péter. Il y a pas de mur, attention. Un hop kick et c'est fini. Red drive. Red drive pour essayer de... Oh non, bien joué ça. Et balle de match, balle de match des deux côtés. Qui va sortir du tournoi ? C'est un des matchs les plus serrés du top 8. On est en train de voir Running 2 qui pousse son adversaire vers le mur. 1-2-1 qui est trouvée, la string glycerem. Counter hit. Oh oui, le double mur. Le double mur. C'est bien joué. Le barre bien bloqué. Jusqu'au bout, il va bloquer l'Ohai. C'est tellement bien joué, les deux ont une défense de malade. Nobi ou l'Ohai. Running 2. Derrière. Oh, il se baisse pas sur ça. C'en est peut-être fini. Non. Balance quelque chose. Oh, il est des 4. Et l'Ohai, le champion de l'Evo est éliminé du tournoi. Nobi qui avance. C'est tellement bien joué. Oh là là, ce match de fou. Cette fin. Cette fin de fou. Il avait raison parce que non seulement c'est un lot rapide, mais sur la relevé, quand tu t'écrolles, t'as pas le temps de lot paré. Donc il était obligé de bloquer et de mettre un relevé 4. C'est ce que j'allais te demander. Il pouvait pas se relever en diagonal avant. Quand tu fais un lot en midi, quand le mec il se relève de son técroll, il peut pas aller au paré. Faut vraiment qu'il soit en midi, sinon t'attends le relevé et faire… Ouais. D'accord. Si tu touches avec un lot sur les premières frames de la relevé du gars, il peut pas l'eau paré. Du coup, il a fait DB2, c'est pas moins 13. Du coup, il pouvait pas mettre le nocturne. Exactement. Il pouvait mettre pour relevé 3-3. Il pouvait mettre que relevé 4 en fait. Au pire, il aurait pu faire relevé 4. Bac d'Achir, n'est-ce pas encore de temps. Et F4, tu vois, genre de truc. Mais bon. Avec des scies, on coupe du bois. Avec des scies, on coupe du bois. Évidemment, l'O.A. est le champion de l'Evo de l'année dernière. Le meilleur match. Franchement, le meilleur match. Parce que le mineur 1, celui de Niharsan, il était un petit peu tremblotant. Et même beaucoup de ratage. Beaucoup de ratage. Beaucoup de ratage. C'est… Franchement. Franchement. Yodoug, évidemment, encore une fois. Merci d'être là encore nombreux les amis. On est sur le top 8 de Tekken. On rappelle, Anakin a gagné son premier match. Il est garanti. Contre Taquet. Contre Taquet, garanti top 3. Les Américains qui représentent. Au Taquet, évidemment. J'apprenais bien joué. Comme Paris, c'est la blague de 1h21. 1h21, ça fait plaisir. Et… Je dirais, il y a le cochon. Pour un coup, c'est la sauce. Et on embrasse Gigi, la famille. Et bravo à toi pour tes joueurs de Smash qui ont vraiment représenté. Ouais, c'est ça et pas ça. Mais ouais, en fait, ça se joue. Ça joue tellement sur plein de choses à la fois. Et les launchers qu'il faut vraiment faire attention à toutes les petites subtilités. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que ça va vite. Les consoles, c'est 30 fps. Là, Taquet est en 60. 60, ouais. Donc voilà. C'est tellement beau. Tellement bien joué. Un match très serré entre les joueurs. C'était beaucoup de pot, beaucoup de prises de risques en même temps. C'était un mélange entre du jeu très carré, très safe et des prises de risques un peu folles avec les backswing blows de Nobi. L'Ohai avec ses réflexes de fou sur la string. Franchement, on a vu des très belles décisions de la part des deux joueurs. C'était le match le plus beau qu'on a eu. Et là, nous allons avoir Noroma contre Chikurin. Deux pointures de la scène japonaise. Deux des maires japonais qui jouent ensemble. Ils tombent l'un contre l'autre. Noroma qui joue, qui est un gros Jack. Est-ce qu'il a joué autre chose ? Alors, il a joué Dragunov. Il a joué Steve. Il a un Steve. Il a un Steve. Il a un Steve. Il a un Steve. Il a peut-être avoir son Steve. Stevie Stevie. Evidemment. Donc voilà. Et là, il sera un bon Paul. Et là, il sera un bon Paul des familles. Oh, Noroma, je l'ai jamais vu prendre Paul. Kokoma, il a un bon Paul. Taki, il a un bon Paul. Je l'ai jamais vu prendre Paul. Donc on va voir évidemment. Et... Putain, c'est fort. C'est fort. Franchement, il n'y a pas de regrets. Je serais vraiment content pour Nobis. Il va loin parce que c'est une légende. Et un Steve ! C'est ton match. Il prend Steve. C'est ton match. Noroma contre Shigurin. Alors... Giz. Et le DF qui a trouvé une entrée de jeu. Et le DF qui a trouvé une entrée de jeu. Un, deux, trois. Alors Steve, c'est... En fait, le match-up entre les deux personnages, c'est assez even. Parce qu'en fait, Giz, il a beaucoup de coups qui interrompent les A et qui font énormément de dégâts en counter-hit. Ouais. Je pense à son bas-quatre et à son bas-point. Exactement. C'est des options qui marchent très bien contre Steve. Contre Steve. Il a... Arrière-trois qui est très bon contre son... Si le mec, il veut punch pari. Maintenant, du côté de Steve, le problème, c'est que Giz, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il commence à être prêt de son adversaire. Et Steve, avec son jeu de keep-out en counter-hit, c'est compliqué pour Giz d'approcher. En fait, corps à corps, c'est Giz qui va gagner. Mais à distance-médistance, c'est Steve qui va avoir l'avantage. Tu parles d'un coup en counter fabuleux, un coup légendaire de Steve qui est le... Arrière-1. Arrière-1, évidemment. Ce coup qui fait ça, qui prend les lots, les milles, les machins, qui touche à l'autre bout de l'écran et qui t'enlève 60% de vie. Ça fait crush counter dans Street 5. Ouais, exactement. Attention. Le rich drive. C'est ronde, ça. Tu vois pourquoi c'est merveilleux ? Parce qu'en fait, c'était une déchoppe. Ah, c'était... Et un plus deux de Steve, c'est rage. Et l'autre chance-elect en fait qui veut faire croire que t'as fait exprès et que t'as pas fait exprès. Mais il est pas mort. Chikourine à la rage. Chikourine. Chikourine. Et le bain. Bain, bain. Bain, pardon. C'est tellement bien joué. Là pour l'instant, c'est Noroma qui a raison. Il tient bien son adversaire. Ah Steve, il y a beaucoup de Steve de poche. Comme tu dis, il baisse, ça c'est un classique. Il aurait pu faire full coup de DF. Il aurait pu faire full, évidemment, derrière. Solide, Noroma. Là, c'est Noroma qui a le life déficit. Du coup, il va devoir s'exposer à la mobilise de Giz. Le deuxième coup qui n'est pas punch paré. Et l'interruption de Chikourine avec le down jab. Comme ce que j'avais dit, c'est difficile pour Steve d'entrer quand il a le raté. Par contre, faut pas qu'il weave sinon il va se prendre le drive. Soit drive soit rien. Quand il va vouloir... Il lac que ça pour remonter de toute façon. Il lac que ça. Il le fait. Oh, il aurait pu peut-être. Rien maintenant. C'est compliqué, voilà. C'est bien bloqué. Bien bloqué la part de Chikourine. Il faut qu'il reste solide. Derrière, encore une fois. Il faut qu'il fasse... 1, 1, 1 et 1, 2, c'est fini. C'est tellement bien. C'est tellement bien d'amener. Parce qu'il faut savoir que Steve, c'est vraiment un perso. Tu es obligé d'amener l'adversaire dans ta toile. Et c'est un perso de counter. C'est pas si facile. Il ne suffit pas de balancer les strings et les coups. C'est exactement ça. C'est une araignée qui essaie d'attraper la mouche. Exactement. Et quand la mouche vole beaucoup, eh bien... Eh bien, la mouche est attrapée. Non mais c'est vraiment ça. Et là, vraiment, il l'a amené dans son jeu. Il l'a forcé à jabber. Du coup, il a passé en dessous avec l'upper coup de Steve. En plus, il a sorti un coup en... C'est bizarre parce qu'il a fait un mid en plus. Il a fait le palm avec Giz. Il a fait 1 plus 2. Et c'est passé en dessous ? Ouais, il s'est passé en dessous d'un mid. Le palm, il sort en 14 frames. C'est un mid. Et il a fait... Il a fait Shoryoos. Et Noroma... Steve a beaucoup de coups qui passent quand même... Enfin, beaucoup de coups. Il a certains coups qui passent en dessous quand même des middles. Tu demandes pourquoi ? Moi aussi, je me le demande. Ça fait plaisir. Ouais, 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 bon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le coin de Saran. Et du coup, déjà 1-0 pour Noroma conchikourine. On est dans le staff de la forêt. Le nouveau niveau de la forêt depuis la dernière saison. Avec ce petit coloraté. De petits colorats qui est bien seul. 1-2-1. Derrière. C'est bien joué. Ah, c'est pas puni de la part de Shikourine. C'était punissable ces string là. Mais il y a une extension. Donc je veux bien comprendre. Noroma qui fait du un coup. Tu vois, parce que le problème, c'est que si tu fais un jab, t'es en avantage. Et du coup, les counters de Giz, ils ne seront pas comptabilisés en counters. Ouais. Vu que t'es plus rapide. T'es plus rapide exactement. Et c'est dommage, il a tenté la phase DB3-2 mais bien bloquée. Df2 à taper, c'est pas ouf. C'est pas ouf. En fait, il fait Df2 et il tape derrière. Tu t'exposes à l'écounter parce que t'es négatif. Attention, attention. Et c'est pas grave. Shikourine qui a l'avantage. 30 fois DB3-2. Non. Il aurait fait DB3-2. C'était mieux. Attention, le drive. Au drive. Près du mur. C'est chaud. Oui, maintenant. Tu meurs. On le dit, c'était affiché en bas de l'écran. Soit drive, soit rien. C'est les façons de remonter. C'est du classic Steve. Faut pas wiffer, faut pas taper. Il a wiffer, il est mort. Franchement, c'est ce qui manquait vraiment. C'est la nouveauté de Steve dans ce truc. Bien joué, il s'est baissé sur Df1. Faut le réflexe, c'est là. Noroma qui joue vraiment très bien. Il est tellement... Ah ouais, il connaît le match. C'est vraiment du classic Steve mais fait à la perfection. La recette des cuisines est respectée à l'année. Franchement, il n'y a pas de soucis. Backdash. Bien joué ça. Thug 2. Combo. Tac, 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 on casse. Le bounce ? Pas de bounce ? Ça n'amène pas, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez loin. Il aurait pu casser le mur et faire le bounce en bas. Ouais, en bounce, c'est vrai. Il aurait dû casser le mur avec QCF1. Il faisait le last string en flicker. T'avais rien pour bounce en bas, c'est ça ? Si. En fait, quand il avait cassé le mur, il l'avait fait avec un coup qui bounceait. Ah, qui bounce. Du coup, ça annulait le bounce. Franchement, il y a zéro. Il y a no match, là. Le Romain, il est trop présent. Franchement, Shikourine, il aurait du chance. Ah, le backup qui est trouvée. Derrière, ça va casser. Avec la moitié de barre pour la part. Ça va casser le mur. Voilà. Shikourine, ouais. Il casse le mur et il la chope derrière. Ça fait bien mal à la barre d'énergie. Derrière, encore une fois, attention. Steve en rage, ça peut faire très, 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 très mal. Il a déjà fait les frais en bouiffant un coup, donc il ne faut pas qu'il fasse la même erreur ! Aïe, 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 aïe ! Les 1000 points. Un, deux. Tout ! Ça tue ! Putain, ça tue ! Mais le réalisme de Noroma sur les with punish. Le combo, c'est la fin, franchement. Mais oui, mais il se prend un coup en hit et il fait le fou derrière. Franchement, Shikourine, c'est pas ça. Ça m'a bien fait pour ta gueule. Franchement, c'est... C'est pas parce que t'as un perso qui vient d'ailleurs que tu peux faire comme chez toi. C'est tant que n'importe quoi qu'on se prend n'importe quoi. Kouma a gagné. Franchement, c'est bien dommage. Shikourine, je ne l'ai pas trouvé vraiment, vraiment... Alors attention, Noroma en face, Steve en face, c'est compliqué. Ça me surprend parce que Shikourine, il revient du Pakistan et il a joué contre énormément de Steve. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus préparé. Il sera beaucoup plus lucide. Ça me surprend, venant de la part de Shikourine, d'avoir joué contre autant de joueurs de Steve et d'être aussi fébrile... Il joue qui à part Giza, Shikou ? Jin. Franchement, on a vu Sora, l'autre joueur pakistanais qui a joué... Moi, je trouve que... Peut-être que Jin aurait été un meilleur choix. Franchement, je pense, vu la gueule du match... Ah, un petit... Ouais, Railfighter on the go. Ah oui. Ah, c'est Justin Wong. C'est Justin qui est là. Récemment papa. Bonjour, veux-tu jouer ? Ah bah oui ça, on l'a vu. Ok, c'est bon. Yeah, let's play. C'est le petit trailer qui passe... Merci, yeah, play. Tu connais ce jeu ? Pas du tout. Je te laisse, ça a l'air sympathique. Tu joues avec Justin Wong ? Tu joues avec Justin Wong ? Tu peux incarner Justin Wong, c'est absolument magnifique. On l'a vu, en fait, voilà. On l'a vu dans l'instant, ça, non ? Depuis l'Evo. Ça ressemble bien à l'instant. Non, pour en finir un petit peu sur nos discussions. Vu la gueule du match, vu à quel point Noroma était installé avec son Steve, et à quel point Shikuri ne faisait pas les bons choix ni les bons punishs. Franchement, avec Jin, il aurait été... C'est un Saoudien, pardon. Saoudien, oui. Saoudien, oui. Qui est absolument incroyable. C'est lui qui avait gagné l'USF à l'époque. Ouais, exactement. Avec des joueurs comme Channel, etc. Il avait gagné contre Akayo, un joueur de King. Franchement, absolument impressionnant. Et moi, je l'aurais vu, j'aurais voulu qu'il prenne Jin. Franchement, là, il y avait no match. C'était ridicule. C'était ridicule. Sans dénigrer. Je dis pas ridicule parce qu'il est pourri. C'est juste que quand t'as pas de match, tu prends ton counter et puis... Non mais surtout que Jin, moi, je trouve que c'est un bon perso contre Steve. Jin, c'est un bon perso contre Steve, bien sûr. Bien sûr. Je trouve que c'est un bon perso. C'est juste qu'en fait, dans beaucoup des matchs où on voit Steve contre Jin, c'est souvent les joueurs de Jin qui sont pas suffisamment patients parce qu'ils ont une liste qui est très forte. Et... Ils ont souvent tendance à vouloir abuser des forces du personnage. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense qu'un Jin avec plus de patience, qui joue plus avec des jabs, avec des pocs rapides, ça peut énerver. Avant-4, tu vois, tout ça. Je pense que ça peut être bien. Un petit électrique à droite à gauche. La Big Xian qui est là. Street Fighter. Le rappelle, si vous avez raté tout à l'heure la finale de Street Fighter, c'est Bonchan. Bonchan qui est champion de l'Evo 2019, qui a battu Big Bird. Big Bird, vice-champion du monde. Et Infectious en 3ème, franchement. Qui lui crue, ça fait plaisir. L'Europe est encore une fois, bel et bien représentée. Big Birdo. Big Birdo. Qui est là. 3875. Tip of Raimdata. Evidemment. Aspiré, tout truc. Donc voilà, ça balance. Mais bon, ça ressemble à les couilles. Donc voilà, tout de suite après, on va passer au winner bracket avec, je crois, Arslan H. Final winner. Arslan contre Anakin. Mec, j'ai attendu ce match. Très, 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 très longtemps. Parce que j'ai hâte de voir comment Anakin va gérer ça. Ils sont où les pop-corns ? Ils sont où les pop-corns ? Ils sont où les trucs. Merci d'être avec tous. Vous êtes encore nombreux sur le stream. Restez jusqu'au bout, parce qu'après il y aura l'annonce de Tekken. L'annonce. Saison 3, Wang, Roger, peut-être le retour de Gon, le mode Booling Aventure. Le mode Tekken Force. Astérix qui va être annoncé en DLC. Mec, je ne serais pas surpris. Il y a tellement de cross-platformes, crossover, machin. On a vu tout à l'heure Samurai Shodown, cross avec Soul Calibur. C'est très bien fait. Franchement, le perso va tellement bien dans Soul Calibur, il n'y a pas de soucis. Bon, c'est un Mitsuro Gibis, mais ça fait toujours plaisir. Et on a vu Cassandra, l'annonce de Cassandra dans Soul Calibur, avec la saison 2 de Soul Calibur. Et tout de suite après, évidemment, après le top 8, l'annonce, il y a Smash Ultimate avec l'amie Glutoni. Notre Français qui est top 8, winner bracket avec un MKLeo. Pour ceux qui connaissent MKLeo, le meilleur joueur du monde, qui est en loser. Et ça, ça fait plaisir à notre amie Glutoni. Franchement, si Glutoni gagne ça, c'est une des meilleures perfs françaises sur Versus Fighting John Wick. Quand ils vont bien l'annoncer, ça va chialer. Super Hakuma, il a perdu malheureusement contre Joe Pelix. Apparemment, il y a un problème de side. Contre Joe Pelix. Oui, il y a un problème de side. Il y a eu trois Européens dans la tournoi. Il y a beaucoup d'Européens qui se sont rencontrés très tôt dans le tournoi. Ça, c'est quand même chez vous. Et ensuite, Super Hakuma perd contre l'Imagine. Il manquait de prendre le deuxième match pour égaliser. Mais il a le choc et il s'est raté. Franchement, il a le choc. Joe Pelix, on rappelle, un des meilleurs Claudio, un des meilleurs joueurs d'Europe. T'as dit quoi ? Chokelix. Chokelix, exactement. Chokelix qui n'a pas choqué pour le coup. Un des meilleurs Claudio Européens, un des meilleurs joueurs d'Europe. Et franchement, ça fait quoi ? Quatre fois qu'il bat Super Hakuma en tournoi ? Bruxelles Challenge, le qualifier pour le Strong Style dans l'année dernière. Levo est peut-être un challenger en Europe. Ça fait beaucoup. Et après, il perd contre l'Imagine. Padre Rey qui est le troisième, l'Américain qui a fini le troisième année dernière. Pendant qu'on revoit... Il a battu les grosses têtes. Il a gagné contre Joey Fury. Il a gagné contre Haro. C'est quand même fort. Il a fait un bon tournoi. Il finit 17ème, je crois. Donc 17ème de Levo sur 1800 joueurs. C'est quand même pas dégueu. Il y a quelque chose à afficher dans sa chambre. Il y a quelque chose à afficher sur son Wikipédia. C'est quand même pas dégueu. Et là, on revoit Noroma et Rockchu. The Blast from the Past de Levo. C'était l'année dernière, ça ? C'était le top 8 de l'année dernière, ça ? Ouais, depuis l'année dernière. Top 8 de l'année dernière. Rockchu qui est, on rappelle, le champion du monde qui a gagné la finale du Tekken World Tour. Tout à fait. Avec Panda. Avec Panda. Il y a eu un petit guise. Ah, mais c'est un winner. Il s'est fait sortir des winner en braquette et ensuite il a joué que son perso. Après, il a sorti un petit guise mais voilà, Rockchu qui est le seul. Il a sorti un guise en loser ? Je sais que dans le tournoi, il a sorti un guise. Oui, il a sorti un guise mais un winner. Dans le tournoi. Avec un feng. Avec un feng justement. Exactement. Tout ce que c'est qu'il a sorti un guise. Mais il a quand même gardé Panda et c'est quand même le seul genre de l'histoire à avoir remporté un tournoi majeur. Fidèle. Le spécialiste. Franchement. Et encore une fois, tu sais quoi, Panda ? Panda qui est juste à côté de guise. Voilà. C'est pas pour rien. Mais tu vois, Panda il me rappelle quoi ? Il me rappelle très légèrement dans le système de jeu, il instaure la peur comme Jack. Il joue tellement avec son lot. Tu sais le coup de patte, le coup de griffe. Il me regarde comme ça. Il joue tellement avec son lot, comme Jack joue avec son DB1, qu'au final il est toujours dans ce mode mind-pélix-up. Oui, c'est la psychologie. Et ça marche tellement bien. Et ça marche tellement bien. En fait, il te touche les jambes de très loin et le mind-game il s'installe. Alors que normalement, ce genre de choses-là, le mind-game il s'installe plus quand t'es prêt. Là, il faut que tu commences à te baisser alors que t'es déjà un petit peu loin de ton adversaire. Exactement. Mais c'est fort. Et en plus, je pense que tu te prends 3 ou 4 lots, t'as déjà presque moitié de barre. En fait, ça va très vite. Pas presque moitié de barre, mais un bon quart. Un bon quart pour tenir envie de wiffé, te prendre un piste. Regarde, il en a mis un mec, pas en counter. La barre que ça prend déjà. Il me dit 4 moitié de barre. J'amuse un peu. Mais t'aimes bien les bonnes choses. Il est 1h39. T'en mets un, t'as gagné. T'en mets un, t'as gagné. On va voir le match. Il avait gagné, il avait fait... En plus, c'est important parce que Furzan il est dans la même team que l'Ohai. L'Ohai qui a gagné l'Evo du coup à ce tournoi dans notre même équipe. Rangshu qui fait top 8 et fin d'année, Rangshu qui gagne le Tekken World Tour. Donc vraiment, l'année pour Furzan, ils ont dominé totalement la scène Tekken. Mais je crois que... Ah oui, il était encore sponsorisé par Furzan quand il a gagné le... Là, il est Free Agent donc il n'a pas sponsor. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il gagne la plus grosse compétition de Tekken je pense après ou au même niveau que l'Evo. Ouais, ouais. Et il ne garde pas son sponsor. C'est quand même dommage. C'est fou de se dire ça parce que... On l'a vu, c'est la première fois que Tekken est devant Street Fighter au niveau du placement des jeux à l'Evo. Tekken, je ne vais pas dire au niveau d'inscription mais je ne sais plus combien d'inscription Ça a failli l'être. Ça a failli devancer Street Fighter. Parce qu'en fait, il y a eu... Alors, vous me direz si je dis des bêtises mais pendant une longue période avant que la fermeture des inscriptions soit effective, il y avait plus d'inscrits sur Tekken que Street. Mais en fait, c'est la dernière semaine avant que les inscriptions se finissent qu'il y a eu une vague d'inscriptions. Je crois qu'il y avait peut-être une centaine de plus d'inscrits sur Tekken. D'inscrits sur Tekken. Avant que ça arrive. En tout cas, au niveau des vues, on sait que ça cartonne et c'est vrai que là, on va dire, ce qui était un petit peu la honte, c'est que Rangshu se fait chier à se qualifier et gagner Tekken World Tour et qu'il n'a gagné que 7000 balles. 7500 dollars. Une année d'étude. Une année d'étude, exactement. Franchement, c'est vraiment un petit peu limite. J'y perds cette année, quand même, ils vont mettre un petit peu la main au portefeuille quand tu vois que Capcom... Ah oui, il y a plus de price pool, mais ça n'égale pas Capcom encore. Et qu'il y a devant Fortnite, surtout. Non, ça n'égale pas Capcom. Je crois que c'est 125k pour le top 8. Enfin, pour le top 8 du TWT. Donc voilà, ça, c'était le dernier Rangshu. On rappelle si vous venez d'arriver. On a eu des annonces tout au long de la soirée. Évidemment, l'annonce de King of Fighters 15. Et ça, c'était tout. C'était ouf. Je lui ai annoncé ça, il était aux chiottes. Et je l'entendais, il était comme un fou. Donc je n'ai pas eu l'état. On a évidemment l'annonce des nouveaux persos 2020 sur Samurai Shodan. Ça a bien fait plaisir. Le petit cross avec Aomaru de Samurai Shodan sur Soul Calibur. Donc un perso qui se prête plutôt bien. Un Mitsurugi Bis. Et la nouvelle saison. Très bon choix market. Exactement. De super market. Et évidemment, la nouvelle saison de Soul Calibur. Moi, j'attends vraiment l'annonce officielle d'un World Tour. Franchement, un World Tour de Soul Calibur. Parce que j'ai trouvé ça vraiment décevant que Soul Calibur soit balancé comme ça. Un vendredi, ils mettent tout. Le jeu est un peu expédié. Ils mettent ça en mode... Comme si c'était un jeu de seconde zone. C'est vraiment pas cool. Quand on voit la qualité du tournoi qui a eu lieu. Exactement. Il y a eu 600 joueurs, 600 inscrits, 700, c'est rien par rapport aux autres. Mais là, par exemple, quand je vois la gueule des matchs qu'il y a sur Soul Calibur, ça a refait autant de bruit que les matchs qu'on vient de voir sur Tekken. Moi, j'ai commenté avec des houss, sauf la grande finale parce que j'en pouvais plus et Skill avait perdu. On a commenté jusqu'à la grande finale. Franchement, les matchs étaient incroyables. Skill, il a parfait de ouf. Les Ricains étaient ouf, les Japs. Franchement, K&A qui fait top 8. Donc, c'est dommage. Très impressionné par Skill. J'aime beaucoup sa façon de jouer. Mais Skill façon, on sait, Soul Calibur, c'est un jeu de français. Skill est top 3 français. Enfin, les 3 meilleurs, il y a Skill, il y a Kiv et Nubishi qui se check un petit peu, qui se gère dans le top. Et le retour de Markman et l'ami Harris. L'homme Harris, l'homme qui murmure à l'oreille des deux beubards. Harris qui est incroyable. Harris qui se balade des fois. Je le croisais l'année dernière, il était là. Il marche. Je l'avais vu à Amsterdam, c'est quelqu'un d'adorable. Il est super sympa. Il a dû me voir, il m'a dit Hey, I'm a big fan. C'est vrai ? Pourquoi tu pèses dans le milieu ? Tu pèses pour qu'il te dise Top 4 Cannae, please Cannae, elle a fait 7ème je crois. Et on passe, non on passe pas au winner, on passe au loser bracket avec Lissamak entre eux. Et ça, c'est un autre classique. Il y a une revanche à prendre aussi. C'est un autre classique. De quoi ouais ? Nobi a gagné contre Ni à Amsterdam. C'est vrai. C'est vrai ça, j'avais oublié. J'avais oublié ça. Nobi qui revient. Il faut savoir que ces deux joueurs ils ont joué 500 milliards de match ensemble. Offline. Je pourrais pas vous dire le score messieurs. Mais je pense que ça va être chaud. Parce que je sais que même online à l'époque de Tekken Tag 2, il faut savoir que évidemment la Corée et le Japon sont plutôt proches au niveau des connexions. Ah, c'est la rivalité entre les deux. Ça remonte depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Et online, ils se faisaient des RPGs. En Magnon, les Japon, les coréens, ils étaient déjà contre les niveaux. Donc on a le plus grand joueur coréen de l'histoire, le plus grand joueur de Tekken contre le plus grand joueur japonais, le plus titré, Enisama qui dit « Peux-tu me mettre un petit peu de Joe Dassin ? » Ouais. Dans le casque. Un petit peu d'Henri Dess dans le casque, s'il te plaît. Et le t-shirt, Reinhardt, il a posté ça. Le petit t-shirt avec le petit Evo. Franchement, il est vraiment stylé. Si quelqu'un, vous pouvez me ramener un, si vous êtes à Evo, et que vous me regardez, ramener un, je vous rembourserai évidemment pas. Si vous pouvez me ramener Nii aussi, ce serait bien. Nisama, il sera là. Il sera là à l'UFA. L'UFA, à Paris au mois d'octobre, un des plus gros tournats de jeux de baston. Nisama sera évidemment présent. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Super Social Arts, Smash Bros, Kane, il n'a jamais battu dans une vingtaine de matchs. Ok. Pensez que Arsene va gagner. Arsene est bien parti pour gagner. Arsene est bien parti pour faire un top, un doublé historique, c'est Arsene Wenger. Dénicace, Arsene. Un top 2, un deux fois historique, franchement. Evo Japan, on rappelle, est-ce que c'est le champion de l'Evo Japan ? Et peut-être un Evo US, ce serait absolument fou. Mais tout de suite, c'est Nisama, avec Steve et Steve ! Mais Doug, c'est ta soirée ! Où sont les poles ? J'aimerais bien voir, mais par contre Steve, ça flambe ! Double Steve mec ! Match miroir ! Double Steve avec un coca, s'il vous plaît ! Franchement, double Steve sans boisson, sans coca, sans glaçon. Le Steve de gauche, je pense que c'est le Steve de Nobby. Et le Steve tout en blanc avec la chemise, c'est le Steve de Nisama. Et Nisama, il faut se dire comme le meilleur Steve du monde, je pense aujourd'hui. Et le arrière ! Ah voilà ! On relève et... 1, 2... Ah, tu aurais pu faire mieux ! Moi, si c'était moi, j'aurais converti. Tant converti, évidemment. Il faut faire un peu de règlement, mais c'est la fin, voilà. Premier match rapporté, le mur derrière, on fait tomber, enfin plus... Non, j'aurais fait le 2, tranquillement. Ni a eu raison deux fois sur les timings, il a gagné. C'est beau. Rien encore ? Rien encore, la string c'est bien joué. Une fois-ci, Nobby joue avec des coups rapides pour pas se prendre le coup de torré. Trop joli ! Le punch pari avec Lokizem. Et on relève. On relève quand même un peu. Nobby qui ne respecte pas la relevée et qui en profite pour caser le get-up kick. Il court sur son adversaire pour mettre la glissade QCF sur la relevée avec le power crush. Bien joué ça, il a l'interruption. Relevé 1, 2 ! Oh ! Deschoppe ! Deschoppe ! Non, il est trop lent. Il est trop lent. La même chose que tout à l'heure Noroma, sauf que c'est pas passé. Sauf que c'est pas passé. Derrière, on rappelle que Nisama est le Steve en blanc et Nobby est le Steve à gauche. Nisama est considéré comme le meilleur genre de Steve monde avec un genre pakistanais dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ira Malik. Ira Malik. Qui est un ouf aussi absolu. Il avait gagné 10-3 contre Chikourine. La chope qui est bien trouvée de la part de Nobby, Lokizem. Derrière, encore une fois. Qui est mal choisi. Ça cherche le counter. Df2, ça cherche les counter. Deux côtés ! Oh oui ! La petite conversion on a pu reprendre en bounce ce combo. C'est bien dommage derrière. Et ça met les arrière 1 dans le coin pour chercher le counter. Biuno, Biuno derrière. Le moindre counter, c'est la victoire. Il y a le mur et Okizem derrière. Ça peut faire très mal. Forcément, les joueurs font très attention. Et encore une fois, un niveau de déplacement absolument incroyable. Nisama qui n'arrête pas de bouger. Qui cherche l'ouverture. Attention le rage. Une ouverture, ça peut faire très mal. Derrière. Attention. Nick a la rage. Le 1-2-1-2 qui est bloqué. Nick attend l'erreur. 8 secondes. 7 secondes. Oh oui ! C'est tellement bien vu ! Oh oui ! Le rage drive ! Oh, c'est sur le bas point ! Sur le bas point, mon gars ! Eh oui ! Sur le bas point, il whiff le bas point, il met un rage drive. Merci Arada pour ce cadeau si magique. Merci ! Ce cadeau de la fête des mères, c'est tellement fou ! Oh le réflexe ! Le rage drive avec le bouquet de fleurs. Oh la 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 ! La fête des pères ! Bravo ! Franchement, le réflexe sur le bas point. Ah oui, il était beau. C'est tellement... Bon, de toute façon, tu risques rien, t'es safe ! T'es safe ! T'es safe, t'es complètement safe ! T'es même positif derrière ! Pour tout te dire ! Donc au final, t'en bats les couilles, tu balances ! Allez ! Quoi qu'il arrive ! C'est tellement... Ce miroir magique ! C'est tellement... Dis-moi qui est le meilleur counter ! Dis-moi au bon miroir qui est le meilleur steve ! Un, deux ! Et le coup derrière ! Au deuxième derrière ! Oni qui a le dive fluide et qui ne va pas faire d'erreur ! Non, il est soliste ! Il ne va pas faire d'erreur ! Il sait à quel point son perso est fort ! Il ne va pas se baisser bien sûr ! Et il va être clairvoyant ! Et le lot sur la fin ! Il pouvait se permettre d'encaisser un lot pari puisqu'il avait tellement d'avantages à la vie ! On rappelle, c'est FT2 et déjà 1-0 pour Oni Sama qui a with punish ! Un bas point dans le vent ! C'est tellement bien vu ! Et que le rage drive... C'est toujours la même manip ? Def 1 plus 2 ? Def 2 plus 3 ! Def 2 plus 3 ! Oui, Def 1 plus 2 c'est ça ! Et Def 2 plus 3 c'est le drive ! Ok ! Et du coup, est-ce que tu penses qu'il va changer de perso, Nobby ? Ou du coup... Euh... La garde, c'est pas sur un bouton ! Non, non ! C'est arrière ! Non, non, non ! C'est arrière ! C'est arrière, les gars ! Respectez-nous ! Quand même ! Je vois bien aller sur Dragunov ! Dragunov, ouais ! Il réfléchit ! Sur le character select, ça c'est la phase ! Et Dragunov, évidemment ! Et Nisama qui va rester sur Steve ! Il est tellement propre son Steve ! Franchement, comme tu dis, on a l'impression de rien ! Mais c'est tellement la propreté ! C'est fort ! C'est très fort ! Nis 3 en 1 ! Il aurait presque dû prendre Steve, peut-être, tout à l'heure, contre Arslan ! Je sais pas ! Franchement ! Parce qu'en fait, Arslan, il jouait beaucoup avec des coups qui crushaient les haies ! Et quand il faisait pas ses petits lots qui crushaient les haies, il faisait des jobs ! Et pour Counter-Head, des coups qui sont plus rapides que les séances Steve, il y a du mal en général ! Surtout qu'Arslan, il joue très très bien contre Steve ! Ils ont déjà fait des FT10 ensemble, il l'a joué, ça s'est mal passé ! Oui, ça je m'en rappelle ! En tout cas, c'est bien joué ! Merci d'être là encore une fois les amis sur le stream ! Vous êtes heureux ! Bonjour le chat de la famille ! J'espère qu'on crie pas trop fort avant d'essayer de rêver ! Parce que juste après, évidemment, il y a l'annonce ! Et le top 8 de Smash Ultimate avec l'ami TPK et son partenaire ! Les deux joueurs qui sont sur le Howard Estate ! Ouais, le niveau de Geese ! Le niveau de Geese ! Le niveau de Geese en DLC, évidemment ! 4,99€ TTC ! Exactement ! Et le low pari ! Directement après ! Avec une friandise ! Une friandise derrière ! Oh ! Le petit combo ! Il y a eu un double flow de Blizzard ! Il a préféré jouer la simplicité, c'est bien vu ! Les deux joueurs qui ont le murek centré ! Nobi qui trouve le step ! Il ne peut pas te baisser là-dessus ! Si tu peux te baisser sur le deuxième ! Il n'ose pas trop le faire ! Bien joué derrière, encore une fois ! Le bad du relevé en 2 ! Par contre, avec Steve, le relevé en 2, ça fait mal ! Ça fait très mal ! Rage drive ! C'est un choix assez ! Il fait son spécial, non ? Il va peut-être faire son spécial ! Peut-être le rage drive ! Oh oui, la fin de deux corps ! Avec le rage drive ! Il l'empêche de sauter ! Attention ! Non ! C'est quoi ce jump ? Il ne mure pas ! Il ne mure pas ! Il ne mure pas ! Qu'ils aiment sur la relevé ! Attention ! 7 secondes, 6 secondes et bad ! Et le bad 2 ! Franchement, bad 2 depuis DR, c'est tellement chiant ce coup ! Ouais, c'est cheap ! C'est un low save ! Low save ! Tellement cheap ce coup ! C'est pas possible ! C'est cheapos ! Cheapos ! Derrière, encore une fois ! Une petite phase en peekaboo ! Pressing ! Relevé 1-2, encore une fois ! Un des meilleurs punishes en ce frame du jeu ! Un des meilleurs relevés ! Un des meilleurs relevés du jeu ! On prend tellement fort ! Avec celui de Cazulia en juggler ! C'est bien joué ! Il s'est baissé dans le mode ! Il est temps de faire relevé 1-2, encore une fois ! Il cherche le combo ! Et le relevé 1 ! Avec le DF 2, encore une fois ! En counter, tranquillement ! Un, deux, trois ! Et au quatrième sur la relevé ! Bas de 1 ! Garantie ! C'est 100 ! Pas l'opérable en midi ! Il y a juste sans soucis ! Là, pour l'instant, pour Nisama qui avance tranquillement ! Qui a perdu, je rappelle son premier match au winner ! Il veut sa revanche contre Arslan ! Il revient ! Il y a du monde avant ! Mais... En tout cas, ça se trouve... Il y a peut-être jeu contre Anakin avant ! On verra ! Ça dépend du match après ! Il delay, peut-être pour se prendre le deuxième counter ! Flicker 2 ! Et j'en secoue ! Et voilà ! Ouais, c'est bien counter ! Enfin, le combo ! FF3 encore une fois ! Elle a l'exé là ! Derrière ! Ça s'échange des jobs ! Oh oui ! Belle punition ! Il empêche son adversaire de sortir des cordes ! Avec cet anti-step ! La série de bon choix de la part Denis ! Qui ne laisse pas son adversaire sortir ! C'est magnifique ! La pression derrière Obi ! Qui ne se laisse pas faire cela dit ! Et là ! Et encore une fois ! Il a voulu abuser des bonnes choses ! Tu balances ! Alors j'avais dit pareil ! J'ai dit soit Rage Art ! Soit Rage Drive ! Il avait complètement raison ! Surtout qu'il avait deux rounds d'avance ! Il avait quelque chose à claquer ! Il a choisi Rage Drive ! C'est une leçon de niveau, de réalisme, de vision de jeu ! Exactement ! Simplement, Nobi n'a pas fait le poids ! Et il est quand même sorti top 8 pour Nobi ! Il reste là, c'est un daron ! Bravo à lui ! Franchement, bravo à lui ! Un daron du jeu, Nobi ! Qui est toujours là ! Qui fait du coup... Le boulot ! Il fait le boulot, ouais ! Franchement, c'est fort ! Trop fort avec son Steve-Ni ! De toute façon, Ni et Tekken God, True God avec tous les personnages ! Ouais ! Il l'a fait, je crois ! Il est même Tekken God avec les personnages qui ne sont pas sortis ! Ha 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 ! C'est vrai ! Il faut savoir qu'eux, ils ont le jeu depuis deux ans et demi, trois ans, les coréens ! Donc, ils sont Tekken God depuis mille ans ! Ils se régalent ! Mais franchement, Nisama, c'est un boss ! Il est quand même à ce niveau, resté depuis tant d'années ! On rappelle, il l'a depuis Tekken 4 à haut niveau ! Nisama, il a je ne sais combien de tournois à gagner, de champion du monde remporté ! C'est absolument un génie ! Toi, tu prédis quoi là pour ce tournois ? Comme ça, si tu veux mettre une petite pièce ! Qui tu vois vraiment vainqueur de Tekken 8 sur l'Evo 2019 ? Je ne sais pas, il y a tellement de candidats à potentiel ! Ouais ! Je mettrais Arslan parce que ce serait beau un doublé ! Le gain n'a fait que gagner partout et ce serait logique ! Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui veulent en découdre et qui veulent gagner contre ce joueur qui est sous le feu des projecteurs de tout le monde ! Ouais, c'est vrai ! Arslan, pour l'histoire c'est beau ! Ni a déjà gagné 2500 tournois, c'est bon ! Elle laisse un peu la place ! Mais ce serait beau de gagner un Evo ! Il a gagné l'Evo Japan, on rappelle Ni ! Pas cette année, mais l'année d'avant ! Pour une fois, une confrontation japonaise ! On me posait une petite question sur le chat ! Ce que je pensais du Steve de 7-2-5 ! Oui, moi aussi de russe ! Alors, Jess, juste rapidement, laissez-moi un commentaire ! Merci, c'est gentil les amis ! Je connais Tekken à ce niveau, mais c'est genre sauter ! Alors, sauter c'est naze ! C'est pas ça si tu fais un coup, mais sauter comme ça c'est souvent une erreur ! Quand tu joues un perso de Tekken, sauter ça va être utile dans des situations vraiment très exceptionnelles, sinon ça va être très mauvais ! Et le saut sert plus quand tu joues des personnages avec des mécaniques 2D ! Quand tu joues Geass, Akuma ou Elisa ! Tekken 8, oui, restez là ! Parce que tout de suite après, on va faire une petite démo ! De Tekken 8 ! Voilà ! Tekken 8 qui sera là, évidemment ! Non, je déconne ! Et Tekken 8, je sais pas ! Les boutons de derrière, c'est des supers ! Voilà, derrière ! On vous a mis ici pour montrer un petit peu ceux qui ne connaissent pas ! Vous avez vu des sticks à boules, et là, le match commence, et là, c'est un stick à poire ! C'est avec ça que les joueurs coréens jouent ! Les sticks à boules ne sont pas utilisés en Corée du Sud ! Bonjour WildBlake qui est derrière, évidemment ! Et encore un Steve ! Encore un Stevus ! Ça va être un peu plus compliqué ! Ça va être un peu plus compliqué ! Ça va être plus compliqué ! Parce que là, Kazumi, c'est un personnage qui a des poke ! Vraiment très efficace ! Un 4 counter qui sort rapidement ! Un 4 counter qui peut faire chier ! Un string avec des jabs confirmables ! Donc... Kazumi a tous les outils ! Surtout que Tekken joue Steve aussi ! Donc il saura quoi faire contre le personnage ! Oui ! Il joue totalement ! Donc il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bruit ! Et ça joue très serré ! Ça verrouille ! Il a pris des risques en faisant son FF4 ! C'est vraiment très lent ! Il aura pu se prendre un petit B1 mais bon... Le Rage Drive ! Alors soit... Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrière 1, Rage Drive... Voilà ! Mec, on le dit les mecs ! Il n'y a pas de surprise ! En fait, il n'y a même pas de surprise que... Il n'y avait que ça qu'il pouvait faire ! Il fallait bloquer la merde ! De toute façon, ces save... Ces save, ça pousse un peu vers le mur ! En faisant que tu ne risques pas de le balancer ! C'est Steepal ou pas ? Je ne le regarde ! Alors le premier oui ! Mais le deuxième... Ne répondons pas à cette question ! Deuxième, il fait le tour du monde en deux secondes ! Il fait le tour du monde ! Oui, c'est un coup pété ! Oui, vous l'avez vu ! DB3-2 ! Le coup, évidemment, classique depuis... Depuis TK3 ! Je ne l'ai pas regardé, là ! Depuis TK5, DB3-2, évidemment ! Vous ne pouvez faire que le DB3 ! Mais si vous faites le 2, évidemment, c'est garanti ! En hit ! Et les meilleurs Rage Drive du jeu, je pense que c'est celle-là avec celle de Paul Phoenix ! Celle de Paul... Celle de Paul... Il y en a plein qui sont très fortes ! Celle de Feng ! Celle de Jack ! Celle de Jack, c'est un debug, c'est assez lent, mais... Ouais, mais... Balayette, hein ! Oui, Balayos ! Mais celle de Steve aussi, forte ! Sur Neuroma, il a la rage ! Un bon choix, il a gagné ! Encore une fois ! DB3-2 encore ! DB3-2 encore ! Tu vois ? Comme quoi, on est dans la toté des joueurs ! Il est aussi filou que nous ! Moi, c'est ce que j'aurais fait ! J'aurais perdu ! Comme quoi, toi, tu n'aurais pas fait ça ! Tu aurais fait quart de cinquante ! Moi, j'aurais fait Rage Drive ! Ouais, dans le buffet, tout simplement ! En plus, tu es positif derrière, il y a encore un autre mix ! Oui, c'est vrai, même si tu te foires, c'est pas grave ! T'as une deuxième chance ! T'as une deuxième chance derrière ça ! Deuxième joueur, encore une fois ! Mais oui, je veux qu'il se passe nerfé, mon perso ! J'en ai marre ! Ils font pas le... Il y a que toi qui fait le mille coups ! Non, c'est que le problème, c'est que dès que tu es un peu désertissé dans le mur, la Gatling, elle part un peu de côté ! Elle part un peu de côté ! En fait, ça pousse ton adversaire trop loin, et le reste de la Gatling, elle, oui ! Alors là, s'il fait un combo et qu'il casse le mur ! Oui ! Il dit un combo et casse le mur ! Casse le mur ! Rejart ! Ouais, bravo ! Bravo, mec ! Bon, on l'a annoncé aussi, mais il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il a mixé... Plus, il est resté dans les airs pendant 10 secondes ! Il est resté comme ça pendant deux heures, mec ! Il est resté comme un oiseau ! Un oiseau dans le vent, c'est tellement bien vu ! Encore une fois, il y a que ça à faire ! Ah, joli, t'as vu, il fait un pied pour pas se faire punch pareil ! Pour pas se faire punch pareil ! C'est très bien joué ! Franchement, la vision de jeu des deux, là, c'est un petit peu plus dur que contre Chikourine ! C'est tellement bien joué ! Ouais, il tente un truc hyper filandreux avec ce... Bah, point pour relever ! Encore une fois, bien joué ! Le low pour l'interromp, encore une fois, le petit low ! Oh, ça joue en mode low ! Taquet ! Taquet qui est solide ! Et la choppe qui est très bien trouvée pour son adversaire ! Il a plus le wall game, maintenant, c'est Taquet qui a l'avantage à la position ! La punition bien trouvée de la part de Neuroma ! De Taquet, pardon ! Les deux joueurs qui sont désaxés ! Attention ! Attention ! Oui, mais cette fois, c'est bien loqué ! Jolie, la solidité ! Solidité, la des choppes ! Ah, encore une fois, le rage-hard ! Du côté de Taquet, ça peut balancer aussi le rage-drive qui est pas mal sur les Taquet ! Et les choppes d'échoppés ! Encore une fois... 15 secondes ! Attention ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas fini ! Oui ! Oui ! Oh, c'est bien fait jusqu'au cou ! Il voit tous ces Tekken ! On peut tout voir, rien n'est jamais terminé ! Ah, les deux, ils étaient sous respirateur, là ! Oh, la tête de moi sur relevé ! Comment tu peux faire un lot ? Alors, sachant que le Kazumi, il a un relevé de 3-3 ! Surtout que... Non mais surtout que... Le Taquet, il a fait 1-1-2 ! Oui ! C'est moins 17 ! C'est moins 17 ! Il a fait arrière 1-2 ! Il a fait caca dans mon pantalon ! J'ai fait caca dans mon pantalon ! Pourquoi j'ai pas puni... Ouais, exactement ! Il s'en veut, hein ! Il s'en veut l'ami Noroma ! Qui avait tellement... Même juste un Sonic Fang, ça aurait suffi ! Mais il a pas eu la présence d'esprit de le faire ! C'est compliqué ! Franchement, ouais ! Après, c'est... Tekken, ça va tellement vite ! Franchement, il y a tellement de milliards de possibilités ! À la seconde ! Il s'y attendait pas ! Il s'y attendait pas ! C'est dur de réagir à tout ! Je peux pas réagir à tout ! C'est comme ça, même à l'émergeur du monde ! Mais c'est tellement bien vu ! Froid, là, cette défense ! C'est un match très chaud ! Un match très chaud ! Et il reste sur Osteve ! Parce qu'il voit quand même qu'il a toutes ses chances ! Et ce que c'est... Taqué, franchement ! Il a été aussi solide que la buraille de Chim ! Il a été méga solide ! Franchement ! Oulala ! Sonic Fang, c'est le nom d'un coup emblématique de Steve ! Où il fait les deux coups de poing rapidement ! Ça ! L'animation du Rage Drive ! Bon, de loin ! De loin ! C'est de la merde ! C'est un Macarena, de loin ! Mais sinon, c'est ça ! C'est le Sonic Fang ! Et rien ! Ça, c'est le rien ! Voilà ! C'est le coup préféré de Duke From Paris ! Le coup qui a fait de toi un homme ! Voilà ! C'est le coup qui a fait pousser ma moustache ! Exactement ! Comme moi d'être fils, t'as pu envoyer tes enfants au collège ! Exactement ! Avec ce coup ! Arrière 1, t'as renommé ! Mais c'est tellement fort ! C'est un démarcou de Steve ! Le step de la part de Taqué qui s'échappe du mur ! Il prend l'avantage positionnel petit à petit ! Mais il se casse en bagdachant ! Il met des 4 dans le vent ! Il met des 4 pour souper en counter ! Mais vraiment, c'est Soli de la part de Noroma ! Qui se craque pas ! Bien joué ! Il se baisse dessus ! Mais il a pas réussi à faire ! C'est trop dur de wish punir Steve ! Du coup, il prend pas la décision d'essayer de punir ! Là, jolie ! Parce que là, en fait, il a touché Max Strange ! Du coup, il a pas fait le jab ! Et le pari ! Vous avez le pari ! Quand on a l'œil, franchement, du Tigre ! On peut voir les lots ! Et on peut parier en réflexe dans Tekken ! On peut surtout que les lots pari dans ce jeu ! Ah, c'est vraiment rentable ! Ça fait énormément de dégâts ! C'est même un peu trop pour moi, Mangou ! Franchement ! C'est... Pouvoir booncer après un lot pari ! Le match de Ken Bogard ! Ken Bogard, il est en finale, mec ! Et ça cherche le arrière-1 ! Soit arrière-1, soit se mettre en drive pour pouvoir... Je pense que là, Tekken, il n'utilise pas assez de lot qui crush les high ! Ouais, je pense qu'il a peur ! Voilà, c'est ce que je disais ! Il faut qu'il fasse plus de D3, qu'il fasse plus de lot ! Rapide ! Comme Human ! Attention ! Vous pouvez aller ! Le drive ! Faire un mix avec quelque chose ! Oh ! DF ! C'est DF-1-2 ! DF-1-2 ! Là, c'est TP sur sa droite ! Et DF-1-2 traque de ce côté-là ! JDSR n'est pas dans le top ! Puis JDSR a perdu malheureusement ! Contre ? 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 A-O ? Non ! En tout cas, Contenobi, il n'est pas en top-plit JDSR ! Qui revient un petit peu ! Mais qui ne domine plus la scène comme avant ! Arrière-1 ! Qui domine ! Arrière-1 derrière ! A-A ! Et le coup ! Tu vois, c'était désaxé ! S'il avait fait Gatling ! Ce serait pas rentré ! Ce serait pas rentré ! Patience ! Voilà ! 1-1-2 ! Taquet est là ! Qui est plus dans ce match-là ! Pas de soucis ! Franchement, tellement d'adaptation du côté de Noroma ! C'est tellement bien joué ! Et deux arrière-1, quand même ! Encore une fois, je l'ai dit ! Arrière-1, c'est arrière-1 en counter ! Là, j'ai peur de dire ! Je sens un miroir encore ! Steve-Steve ? Ouais ! Ça pue le miroir ! Miroir vraiment beau ! Dis-moi qui est le meilleur Steve ? Je pense que ça va être un miroir ! Je sais pas ! Tu crois un miroir ? C'est bien quand tu me dis ! Je pense que ça va être un miroir ! Ça va être un miroir ! Dédicace à tous les miroirs ! Ouais, peut-être Steve-Steve, Taquet qui réfléchit ! Malheureusement qu'il a été tellement dominant au premier match ! Je pense que ça va être un miroir ! Je le vois pas ! Là, il gagnait pas sur le terrain des pocs et des coups rapides ! Peut-être qu'il va essayer d'aller sur le terrain du counter-heat ! Je sais pas ! Il réfléchit ! Je sais pas si on peut voir là ! C'est-ce qu'ils sont sur le caractère select ou sur le niveau ? Est-ce qu'on peut voir la réelle de l'evo ? Non ! Pas de miroir ! Parce que je sais que Taquet est un Steve ! Ouais mais je pense qu'il a trop chauffé Kazumi ! Il peut pas changer de perso ! Et le niveau encore de Kazumi ! C'est un très bon choix de la part de Taquet d'avoir pris un sans-mur ! Il prendra pas le World Game Devastator de Steve ! Très bon choix ! Compliqué du coup pour Onorba ! 1-2-1 qui est bloqué ! Déchopper la choppe ! C'est le genre réflexe ! En plus cette choppe elle est très bien parce que ça permet à Taquet de reprendre de l'air ! Ouais ! Du coup à la distance c'est bien joué ! Dimitran a perdu notamment en loser contre Ivaro ! Contre Ivaro ! Un joueur français ! Relevé 1-2 très bien trouvé de la part de Taquet ! Taquet qui a l'avantage à la vie ! Ouais derrière ! Une fois c'est bien joué ça ! T'as vu il a pas fait la suite d'Edja ! Pour pas lui donner la rage ! Bon là il a fait le défendre ! Là il a la rage du coup ! Si il prend le rage drive il meurt ! Ouh la 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 ! Ouh la 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 ! Ouh la 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 ! Oh joli ! Oh ! Il a fait un baisser relevé ! Parce que si c'était baissé qu'il avait fait un coup il se serait pris ! Il est resté hyper solide là ! Franchement le réalisme ! Barrière 1 qui a failli passer en counter juste au début là ! C'est pas possible ! Derrière ! Ca joue tellement bien à côté de Taquet ! Tu vois il a serré la vis encore une fois ! Oh oui ! Avec le tigre garanti il se sera relevé ! Oh la barre de vie ! Presque la moitié de la barre ! Oh la barre de vie ! Encore une fois le double low ! La moitié de Baron qui essaie ! Un wave finish, deux poke, trois poke ! Oh la 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 ! Taquet qui joue excessivement bien ! A l'Arslan ! A l'Arslan ! Sans soucis ! Il y a plus rien du côté de Noroma ! Plus rien c'est terminé ! Terminé Noroma ! Il faut qu'il se mette dedans absolument ! Taquet qui a serré la vis ! Il joue en bloc ! Il joue comme ça souvent à Taquet ! Coach tout comme ça ! Il est vraiment chiant à sortir ! Déchoppé encore une fois ! Comme tu dis ça laisse de l'espace entre les deux ! Laisse de l'espace ! De l'espace ouais ! Le low ! Débécate encore une fois ! Ca trahit les beugges ! Ca trahit les beugges ! Et en plus c'est positif derrière ! Donc tu peux pas taper ! Encore une fois c'est de la beugge ! Pour en mettre un autre ! Il y a moitié de la barre qui a encaissé ! Il a rien ! Il a rien ! Il fait que des poke-lots ! Il a rien ! Il a rien ! Taquet il domine sur l'adversaire ! Ca va être trop compliqué pour Noroma ! Il joue avec des coups trop rapides ! Ou alors avec des coups high-crush ! Il pourra pas se prendre de counter-hit ! Et là c'est pas possible ! En plus il step-block ! Pour 20 à 2 ! Mais ça fait pas suffisamment de dégâts ! Et il peut... Mais regarde ! Il fait que des lots ! Il a fait que ça tout le match ! Comme back ! Là sur secouard à mort ! Il aura pu prendre le flash drive ! Mais Noroma il a pas pu ! Il reste de rouvêtement ! Impressionnant ! C'était impossible pour Taquet de perdre ! Il l'a trop bien verrouillé ! Impressionnant ! Comme quoi ! Franchement tu vois depuis un moment on avait dit Au moment tu sais quand il y a eu un petit nerve de Kazumi Ouais Kazumi et tout ! Franchement c'est dur à jouer ! Non ils ont pas touché au base du personnage ! Ils ont pas touché au base du perso qui fait tout... La toutness ! Du perso entre l'anti-step, entre ses lots, entre ses relevés Franchement quand il regarde il a gagné quand même ce round En ne faisant que des lots ! Le mec il fait que des lots ! C'est comme dans les Evadés Il a creusé sa cellule avec sa petite pioche et il est sorti ! Je sais pourquoi Andy m'a demandé cette pioche ! Exactement ! Après 20 ans de creusage Il a creusé le mur Et puis il est sorti et voilà maintenant Il a gagné ! Il est libre ! Ouais c'est absolument magnifique ! Belle comparaison Dougui Mais voilà c'est ça qui est fort avec Kazumi La cheapness de ses poke mec c'est tellement fort ! Alors évidemment il faut une bonne défense Il faut une bonne vision de jeu Il faut des bons déplacements comme Také Také c'est fondamentaux C'est fondamentaux Après Také c'est un vieux de la vie aussi C'est un daron On lui apprend pas Mais sur Netflix évidemment on les Evadés N'hésitez pas grand film ! Deux heures et demie ! Tim Robin, Morgan Freeman évidemment bon en cinéma Mais franchement tellement bien joué de la part de Také Qui avance et qui élimine Noroma Dommage il a éliminé Noroma Qui a fait un très 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 bon tour avec son Steve Et du coup ça commence à se réduire Ou Nick qui va se retrouver contre... Ni Také ? Ni Také peut-être Parce que Loaï le champion de l'année dernière Le teneur du titre s'est fait éliminer Ça va être Nick contre Také Parce que Nobi est éliminé Shikuri est éliminé Du coup Noroma est éliminé Ça va être Nick contre Také Et les deux attendre à peine en grande finale pour l'instant En finale il y a Arslan Ash contre Anakin Donc là c'est la finale Ça va être soit Nick contre Také Soit Arslan Anakin qui va être joué Je pense qu'ils vont pas jouer Arslan Anakin C'est le top 4 là Top 4 du coup Ni encore une fois Qui garantit un top 4 Et Anakin qui garantit un top 3 Si je dis pas de bêtises Voilà Donc c'est beau les Américains qui est là On a un Américain On a un Japonais On a un Coréen Et on a un Pakistanais Quatre nations différentes Le Pakistan Le Pakistan qui est à mon avis T'as tout le Pakistan derrière l'écran Même ceux qui connaissent pas le Versus Même ceux qui connaissent pas l'eSport Je pense que le Président est derrière son écran Il regarde la finale mec Je pense que c'est absolument la folie Franchement Il est sorti de nulle part Le pire C'est que c'est pas le seul à être aussi fort Ouais Il y a toute sa famille Tout le monde la famille Tout le monde la famille Il connait Street avec les Dominicains La République Dominicaine Ils sont trop forts les gars Il y avait Ménard Il y avait Diarray Et ben c'est comme ça Tu crois que tu vas dans ce pays en mode Pour moi c'est pépère Mais mec c'est le guet tapant T'as que des darons Et c'est maintenant Anakin Contre Arslan H Un match qu'ils n'ont jamais joué Si c'est pas de bêtises Ils n'ont jamais joué ensemble Ils se sont jamais trouvés ensemble Dans le tournoi Et Anakin c'est le moment De prouver Que tu es un des meilleurs joueurs du monde Que tu es pour moi le meilleur joueur Non asiatique Enfin il est asiatique Mais c'est américain Arslan n'est pas asiatique Non non mais pour moi Anakin c'est le meilleur joueur non asiatique Même si Arslan Pour moi quand il est chaud Anakin il est ultra violent Peut-être qu'il va se faire défoncer Très curieux de voir ce match Les amis on a un match inédit Inédit Je crois qu'ils ne sont jamais tombés ensemble En tournoi Sur Tekken 7 Ca va être juste fou là Ce qu'on voit aujourd'hui Tous les US sont derrière Anakin La grosse perf américaine Il est là Franchement il est concentrado Je l'ai jamais vu Il est concentré comme ça Jamais eu le concentré comme ça l'anime Anakin Il ne fait pas le mec Des fois les gens disent Il fait le mec Il fait le genre genre Ouais je suis là machin C'est juste qu'il est Il essaie de chill en tout cas Il essaie de détendre On rappelle Des fois il y a des gens Tu les regardes T'as l'impression qu'ils sont agressifs Alors qu'en fait ils sont normaux Ouais Il y a des gens normaux qui sont agressifs C'est ça Exactement Arslan avait perdu Peut-être que je suis mauvais en géographie Ouais Oui excusez ma méconnaissance Quoi qu'as-tu dit J'ai dit le Pakistan c'est pas asiatique Ah si bien sûr À moins nouvelle rigueur Plus demain prendre Tekken Tu vas prendre la géographie Évidemment Même s'il n'est pas le brevet Allez c'est parti En tout cas Arslan qui choisit de prendre Giz Giz Ah tu sais quoi C'est peut-être un bon point pour Anakin Ce qu'il connait très bien Giz Il le joue Il y a joué dès la sortie Et l'ouverture tout de suite d'entrée Qui est tombée par Arslan Et peut-être le mur Ça y a une ken Qui va amener vers le mur Avec le combo Hey 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 Et le Repu Ken avec le double mur Ça a encaissé plus de dégâts Parce qu'il n'a pas eu le réflexe de Tekken Bon Ohlala Bon c'est pas bien parti Ah mais en plus C'est curieux ce qui s'est passé Parce qu'en fait le Repu Ken Il a touché au plus loin Ouais Et il a essayé de faire le pan Qui sort en 10 frames Et ça n'a pas marché Il y a des distances où le Repu Ken n'est pas punissable C'est vrai Là il a trouvé la bonne On rappelle Arslan Nash Le vaqueur de l'Evo Ohlala C'est bien joué le 8 Arrière 3-2 sur un Il a un jab Sur un jab ouais Mec il est à fond Les ballons Parce que l'ami Anakin il se réveille Mais qu'il a pas C'est pas son pote en face là Oh non mec Des chops Des chops Ouais en fait quand il fait des chops dans le vide Ça fait ça C'est un plus deux Oui ça fait ça Du coup c'est là Du coup c'est là Il fait espèce de tulipe La tulipe de Jack Du coup c'est très laid Déjà 2-0 Voilà c'est bien joué Hey hey Il a le mur 1-2-3 Non non fais pas le garde Au bois Derrière Écrasement Le plaquage Oh attention ça C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Tu vois qu'il smash Il y a trop d'émotion Mec Je peux pas commenter ce match Je peux pas commenter ce qu'il vient de se passer Il y a Il y a Je suis ému Il y a trop de trucs qui sont passés mec L'autre il a fait un triple mur quadruple Il fait Red Rave Il voit le whiff de l'année Il lève la jambe L'autre il machin L'autre il fait Red Rave Que personne ne bloque Il fait un low pari dessus C'est juste T'as vu c'est au vertical Ouais Non mais mec c'est incroyable Il faut qu'il est capable de gagner ce match Il faut qu'il se remette dedans Malgré la pause Premier round qui est bien entamé en tout cas Faut pas qu'il se prenne un pari C'est ce que j'allais dire Il décale derrière Il s'est pris le pari dès le début Hey 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 Avec le combo Karaspé Il a pris le choix Il fait tous les choix Mais non Il fait tous les choix Le pari tête Le pari Attention Non Le deuxième C'est safe Ohlala Arslanterre Pouken Si tu le prends en hit T'as la grave de temps pour enchaîner Mais il est invincible 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 Anakin fait quelque chose Tu connais Giz Tu connais Giz C'est le moment aussi de Lully en DF2 Ma gueule C'est que c'est dur Tu sais que tu joues contre un émergent duo On est quand même Relevé un QCB1 Qui est trouvé Un active Il trouve ce lot pari Il aura bloqué pour mettre un launcher Mais Là il peut avoir peut-être le mur Il a le mur Arrière 3-2 Shoulder Attention pas de pari Faut qu'il time ses coups Qu'il fasse attention Et là il fait attention Il fait sauve vertical Pour anticiper un lot Ohlala La clairvoyance de Arslan Qui va pouvoir trouver Le wall carry Qu'est-ce qu'il se fait sur la relevé Running 1 Et C'est pas grave Il est pas mort encore Le Redjart Redjart Il panique là Il n'ose plus bouger Ohlala Il a le parié je crois Je crois qu'il a le parié Mais il a mis simple sur le pari Je crois qu'il a pas time Ah le pauvre Je crois qu'il a le parié Je l'ai écouté à Anakin qui se fait défoncer Mais absolument défoncer Il ne peut rien faire Il fait toujours les bonnes entames de match Ouais mais l'autre mec il est trop loin Il fait le bon choix à la fin C'est trop fou C'est trop fou comment il joue C'est trop fou De Taeyn Ken Il fait tous les bons choix en fait Arslan fait tous les bons choix Oulala il a tordé quelque chose de filant bruit là Le DB un bloqué Un bloqué Il est bien Il est complètement oppressé Anakin Tout le temps raison Tout le temps raison mec Voilà Boum Allez Débloque le compteur Voilà Un des problèmes de Guy C'est qu'il a pas de punition sur les coups Avec gros pushback Du coup il peut pas punir Je pense qu'Anakin Il faut qu'il continue de jouer sur la distance Il a eu tout le temps tort sur les situations Il était prêt Il faut qu'il garde sa distance Faut qu'il garde sa distance Faut qu'il garde sa distance Il va se prendre un pari s'il restait aussi près que ça Faut qu'il gère avec deux Faut qu'il le tienne à distance Là c'est bien Là il est bien Voilà Allez C'est bien Comme tu dis la distance t'as raison Calme toi Il ouvre les compteurs L'ami Anakin C'est balle de match Déjà Oh heureusement Il a raté Il s'est baissé sur le mix Oh mais il a raté Il y va Il a le temps Il a le temps Il a le temps de punir Ça va être très compliqué pour Anakin de remonter Oh le mec c'est Oh la la DB2 Il ose Il est trop puissant Giz Giz Attends mais c'est premier à 3 C'est premier à 3 Il y a 2-0 J'ai même pas de mots mec J'ai même pas de mots En fait ce qui a fait la magie d'Arslan la première fois qu'on l'a vu Je me rappelle Notamment contre Ni C'est que Dans les jeux de baston c'est dur de faire des bons choix Des fois ce mec là Il a tout le temps raison Mais il a le livre tu sais de Retour dans le futur Ouais Il a l'almanac L'almanac Alors bas 2 Ah oui là il se baisse Mec il connait tout Il voit tout Il sait tout C'est Krynia Rovan qui gagnera la course Il immerse au vélo Non mais le mec il est absolument incroyable Putain de Yable Ouais Là il me fait rêver Anakin bouge toi Luc J'ai mon téléphone je suis à deux doigts de l'insulter Anakin Je vous dis qu'il regarde ses messages Joue défensif Arrête de t'emporter Je sais que c'est dur Mais change ton jeu Voilà il sait le faire Il joue déjà que son Joue la distance Giz il est mauvais quand il est loin Enfin il est pas mauvais mais Il est pas mauvais mais il est beaucoup moins fort Exactement La choppe Voilà il a raison de faire Il a raison de faire des DF2 Parce que Giz quand elle a pas de barre Elle peut pas le launcher Ouais Ouais Donc voilà Faut qu'il apprenne un plus temporisé A chaque fois il s'empale dans les réponses d'Arslan Faut qu'il prenne le life lead et qu'il se casse Il a trop de balle sur l'autre terrain Db1 encore une fois Db1 Anakin il n'ose pas C'est bizarre normalement Dès qu'il fera un low mec L'autre il est là Le mur derrière Non parce qu'il y a une situation de doute Parce qu'il a fait une string avec le jab C'est là où il fait Et du coup dans l'euphorie il a l'eau parée L'eau parée derrière Du coup l'eau parée est rendue L'eau parée rendue de la part d'Anakin Allez faire quelque chose Voilà Faut attendre Faut attendre Faut attendre Faut attendre Faut attendre Il peut gå Slowly Faut qu'il s'é't sorte Il peut mancer un raidsjar dans la boule novation dans la boule Peut-être un peu loin Non Mais non Il va pas l'attaquer Il sait qu'il s'est empalé Il est temps qu'il s'est empalé Il attend que ça Il faut le laisser venir Faut le laisser venir Oh il lance Encore une fois le low il passe au dessus Bien joué Le combo derrière ça va faire mal Monduki Pas la suite Sept Présastre Il se laisse pas Il step, il step des B1 Il step des B1 et il fait le combo Et plus il le step à droite En plus c'est le step à l'autre C'est quand même un putain de génie ce mec Mais c'est pas fini, Anakin peut quand même Jolie le palme Et là maintenant faut qu'il se calme Faut qu'il se calme, là il y a l'avantage à la vivre Faut pas qu'il se livre Faut pas qu'il se livre Là il aura pu se faire avoir En fait Arslan ou Geese il a les armes Pour complètement empêcher l'attaque de Jack Et Dalaki justement Ah non ça c'était grillé, attention c'est bien joué Sors du mur, sors vite du mur Sors vite du mur C'est tout ce que je te dis, sors vite du mur Pourquoi tu m'écoutes pas, sors du mur, voilà merci Voilà, j'ai un petit peu, attends Mais non mais pourquoi tu te prends ça à chaque fois Pourquoi tu te prends ça à chaque fois Il attend, à chaque fois il a pris ça Ah il a step à gauche, ok pour moi C'est l'empalage tellement direct Avec Arslan Ash qui est garanti De faire vice-champion De l'Evo US, quoi qu'il arrive Il peut remporter cet Evo US Après avoir remporté l'Evo Japan Je ne sais pas à quoi vous dire Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le stream en ce moment J'active mon Twitch compte Ah Netflix qui n'a vraiment pas été lucide C'est dommage Vous êtes 5000 sur le stream Merci les amis et bonjour et chatte la famille C'était un plaisir de commenter avec mon Doug from Paris Merci d'être là mon Dougui Parce qu'on a un top 8 de folie Et je ne sais que dire sur Arslan Qui est en train de tout simplement marquer l'histoire de Tekken En si peu de temps L'homme qui est sorti de nulle part L'homme qui joue sur des bornes d'arcade à deux boutons Les mecs ont une bornes d'arcade pour 70 personnes Tu vois les mecs dans un garage sans lumière, sans eau, sans électricité Les mecs ils jouent Bon ils ont quand même des bras, des jambes, des mains Non mais les mecs ils jouent dans un truc Je vous dis, le mec c'est l'entraînement à la Hallboy Il est resté 20 ans dans sa chambre, il est sorti Le mec est invain de cible C'est fou ce qui se passe aujourd'hui Et là il vient de défoncer Alors je te laisse répondre à cette question Est-ce qu'il y a un joueur de Paul dans le top 8 ? Absolument pas ! Absolument pas, il n'a jamais Paul, moi je serai là l'année prochaine les gars Il y aura un top 8 de Genius Il l'a dit, je le soutiens Je vais être là pour l'aider Alors il y a un Paul oui et non, il y a Nisama qui sort Tout le monde me dit, Nisama joue Paul Si Paul il se retrouve en Final Loser Il va probablement jouer Paul contre Anakin Peut-être ouais, franchement Mais Nii va prendre Paul Nii prend Paul, c'est son 3ème perso 4ème, ça dépend du perso en face Mais ce qu'il vient de faire Parce que je vous dis, Anakin C'est juste un génie du jeu Il joue ultra vite, il joue en poke Il a des bonnes décisions Et là Arslan vient de l'effacer comme si c'était un jeu C'est Thanos quoi, comme ça Il est parti en cendre Il l'a gommé comme une mauvaise note Comme on dit, la gomme, l'effaceur Tu me prêtes ton effaceur Cynthia ? Non c'est pire, c'est l'effaceur sur l'ardoise Exactement, l'effaceur sur l'ardoise Mais ça marche pas, il l'a gommé Il l'a effacé comme ça, et Nisama qui va jouer contre Taqué, un autre duel Corée-Japon Match pour la loser finale Match pour la 3ème place Pour jouer contre Anakin On va peut-être voir un duel qu'on a vu depuis longtemps Ni contre Anakin Ce serait intéressant Je pense que, honnêtement Ni contre, dans ce match je ne m'avance pas Je ne veux pas aller porter la poisse Mais je pense que Ni va battaquer Je ne veux pas dire sans soucis Mais il est vraiment Il a vraiment très bien joué contre Noroma Je dis un 2-0, mais un 2-0 serré Un 2-0 serré ? Un 2-0 serré, d'accord Tu penses à un petit Steve pour... Steve Kazumi ? Ou Guise Kazumi Il a pris Guise tout à l'heure contre... Il va reprendre Steve Il va reprendre Steve Pakistan champion Bah pour l'instant on rappelle Pakistan est champion de l'Evo Japon C'est Arslan qui a gagné Et si il gagne là Ce serait... C'est jamais arrivé qu'un joueur gagne l'Evo Japan Les US, bon l'Evo Japan existe depuis 2 ans Mais euh... Mais ce serait jamais arrivé Ce serait historique Voilà tout simplement 2 fois champion du monde dans la même année Ouais Et si il gagne le World Tour à la fin Ouais Arslan gagne le World Tour là C'est bon mec il a une statue Même chez moi je fais la statue Et il réutère l'exploitation d'après Il fait ça à l'infini Donc voilà Steve Kazumi Steve Nisama à droite Contre Takei à gauche Kazumi Le match pour aller se battre Pour la 3ème place derrière Qui va sortir de tournoi en 4ème C'est maintenant Pour l'instant c'est Nick Qui a l'avantagé à la position Le bas 1 Max Range qui a pas pu être puni Pas punissable Max Range évidemment Si il y a eu un infiltration Ohlala t'as vu ses mouvements De la part de Takei là Il fait step block step block Il arrive à stepper le arrière Est-ce que l'infiltration il a fait US et Japon d'affilée ? Parce que je sais qu'il a gagné les deux Mais est-ce qu'il a fait d'affilée ? Euh... Je ne sais pas Je ne pense pas En tout cas sur un jeu différent Oui mais sur un jeu différent Il a gagné Sam Show Et il a gagné Street 5 Ça bien sûr Allez bon j'appelle Le bas 1 Qui est bien trouvé step block pari C'est somptueux ce qu'il arrive à faire C'est tellement bien joué après Puis Kabou bas 1 Il fait le coup d'épaule Pour empêcher Takei de sortir du mur C'est très bien joué Ouais Nick est bien conscient Qu'il ne faut pas que son adversaire sorte du mur Et du coup il l'empêche de sortir En step pendant du même côté Du côté opposé au sien Très bien joué En plus dans ce map La map Mishima Qui n'est pas très grande non plus Et dans le coin C'est bien joué ça ! Il a fait bot 3 plus 4 Il a fait bot 3 plus 4 Mais oui C'est vrai que c'est high Il passe en dessous C'était tellement bien joué Mais c'est vrai que c'est high La rage hard de Steve est high Donc C'est... Tu ne peux pas balancer dans ton pif C'est dommage Il balance l'extension Ouais l'extension qui rentre De temps en temps encore une fois Bisous les amis Laio et Wildblike Qui s'en vont Les meilleurs joueurs Du bâtiment Le Last Dance Avec les mid Oh là là Takei Domine Lee là pour le moment Il gère bien encore une fois Dans les placements Et la solidité Et comme tu vois L'important c'est de ne pas se faire presser contre le mur Du coup Ils se mettent au milieu du niveau C'est bien mais c'est assez serré C'est assez serré Et Takei est très solide Il est en train de grignoter la barre de vie De Nisama Et nous non rien C'est pas de rien Ca c'est Doc avant 2 Deux cas avant 2 voilà Deux côtés Triple mur Quoi triple mur Un lot encore Oh Il a stepé ça ma gueule Oh le rien Oh le rien Mais comment il l'a trouvé Mais comment il l'a trouvé Déjà il step un coup Il a passé les deux rounds A le lockdown Avec des coups rapides Pour qu'il empêche de le faire Et il arrive quand même à le trouver Le rien Il step un coup Qui est pas franchement stepable Et il fait rien Qui est en counter j'appelle Il a pris un counter Tu sais pas d'où C'est magnifique C'est Nisama C'est gratuit C'est Nisama C'est speedy C'est speedy C'est speedy Ce top 8 il est incroyable Ce top 8 mec il me fait transpirer Franchement c'est absolument fou Oh là le pari qui est bien trouvé de la part de Taquet Avec le combo qui va ramener au mur Je rappelle le stage n'est pas très grand Derrière le tigre est en toit Bien joué Le low Non middle il mix Oh Step arrière J'ai dit arrière Rage drive Il a pas backdaché Il a juste fait arrière Encore une fois C'est bien joué 2 à 1 Taquet qui m'impressionne Franchement Qui verrouille un petit peu Nisama Encore une fois C'est la place pour 4ème Le arrière un Encore une fois Derrière un counter Hey Le mill Voilà lui le fait Nisama il a des burnes d'acier Lui il fait le gun Il fait les vrais combos Lui il fait les vrais combos Taquet qui empêche Nid de sortir Avec son arrière 2 Arrière 2 il est anti-step C'est bien joué encore une fois Il cherche le middle Attention Nisama qui est tellement Fluide en déplacement Arrière avant Taquet qui est arrière 1 Mais putain c'est pas poussé Quand je te dis que ce coup il est hors Arrière 1 Brrr Brrr Arrière 1 mec Le coup tu peux jamais avancer Dès que t'avances tu le prends en counter Mais il le place tellement Il le place tellement Il le place tellement bien C'est la vie chirurgicale Chaque fois qu'il s'en sert pas beaucoup Mais quand il s'en sert Et il revient encore une fois C'est un niveau de fou Furieux Avec son bas 1 Et les déplacements de Nisama Il step Il fait comme ça Nisama J'ai analysé souvent ce déplacement Il backdash le step Il backdash le step Il essaie quand même d'être tout le temps En mouvement Quoi qu'il arrive voilà 1, 2, bien bloqué Bien puni je veux dire Ca a plus le counter hit Ca a plus le counter hit Ca a plus le counter hit Ou alors un petit launcher Un petit df2 là Moi je veux bien un petit df2 passé Il était trop loin pour faire le punish Attention un petit df2 passé Ah il t'enre pas encore à rien Il s'est bien blessé sur la main Il s'est bien blessé sur la main Et un avantage positionnel Ah attention encore une fois Df2 rien Voilà rien à df2 Il y avait le choix Choisissez évidemment votre caractère Il rate à 100% la fin du combo C'est compliqué 400€ en 13 secondes Oulala Il bloque putain Oulala la radine Oulala la radine C'est tellement Comment est-il fait pour être aussi clairvoyant Pfff C'est fou hein C'est fou les amis ce qui est en train de se passer C'est un plaisir de commenter ça pour vous les amis Pour vous montrer un petit peu ceux qui ne connaissent pas Tekken la magie de ce jeu, la vision de jeu et les déplacements qu'il faut pour jouer à ce jeu et c'est ce qui fait de nous cette clairvoyance d'honneur. Je voyais tellement Taquet gagnant en plus sur ce match là, c'est incroyable. C'est magnifique, Lissama qui après tour d'année est toujours là. Alors il y a 1-0 seulement, Taquet peut se réagiter, on l'a vu, serrer la vis plusieurs fois dans le tournoi. Mais franchement, 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 quel niveau de jeu et des arriérins qui sont passés. T'as l'impression que c'est des middle là-dessus. Genre hop, tu fais ça à chaque fois. Mais bon, tu les places aussi bien. Si je les placais aussi bien, je serais sur cette chaise. Oui, c'est pas faux. Non, tu le seras. Mais je suis en ta compagnie. Mais tu es en ma compagnie ici pour commenter sur le stream, vous êtes encore 5000. Il est 2h19 du matin, merci les amis, t'es avec nous. Bonjour Taquet, la famille, ça fait plaisir. On est entre nous. Juste après, je rappelle, l'annonce de Tekken et le top 8 de Smash avec TPK et Glutony la France qui va peut-être être champion du monde. Ce sera absolument fou. Et on est parti pour le deuxième match. Ni, du coup, qui a pris ce premier set et qui a un avantage psychologique. qui est trouvé encore une fois. Il a tout le temps raison. Tu ne peux pas avancer. Soit tu avances en le baissant. Et le 1000 points. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Les déplacements. Les déplacements. T'as vu comment il s'est réaxé en fonction de ce type de Taquet ? T'as vu ? Si vous n'êtes pas en garde, c'est une avance sur les coréens pour provoquer le coup. C'est absolument fou parce que vous pouvez vous faire défoncer. C'est une pouesse scientifique. C'est une pouesse scientifique qui a été développée à Séoul en 415 avant. Thomas Edison a inventé la montgolfière. Mais quoi ? T'as inventé le dash dash dans la garde. Mais c'est absolument incroyable. Et Nisama le fait tellement parfaitement. Oh là là. Et ce petit delay. On ne sait pas la relever. Il l'empêche de sortir avec la forme de corps. Comment il bouge ? Il bouge et il bloque à la fois. La garde n'est pas sur un bouton. C'est arrière les mecs. Rendez beaucoup du niveau de fluidité. Il te suit du regard. C'est comme un chat. Un chat dans une voiture. C'est bien joué derrière encore une fois. Attention à Taquet. Il faut qu'il se remette dans le match. Oh là là. C'est dommage. Relevé un 2. Relevé un 2. Ah il a pas lancé ! Oh là là. Mais cette clairvoyance tout le temps. Le bon timing tout le temps. Au bon moment il tape. Oh là là. Application du matchup parfait. Analyse de son adversaire parfaite. Oh là là. Il avance. Il avance pour poser son adversaire dans le mur. Et Taquet qui essaye tant bien que mal de trouver le middle. Il trouve ce FF4. Il va pouvoir amener son adversaire dans le mur. Ouais je pense que c'est le mur. Le tigre est en toi. Et derrière ça rentre pas le dernier. Voilà s'il fait un comeback Nisama. Je me mets en slip. Je danse. Heureusement que j'avais pas de slip. Evidemment. Donc j'en suis bien ravi. Tu me serais mis sous la table. Tu te laisses en faire ta chorégraphie. Tu te laisses en faire ta chorégraphie directement. Taquet il faut qu'il se remette. Il faut qu'il se remette dedans. C'est compliqué. Un balle de match pour la Miami. Taquet qui est sur le point de se faire éliminer. Et de sortir en 4ème place. Oh là là là. Arrière 1 bas de 1. Non 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 c'était pas Quinter. Attention. La chope d'échopper. Encore une fois tu vois tout. Tu sais tout. Tu comprends tout. La chope d'échopper aussi de l'autre côté. Tu t'échopper. C'est tellement beau. Comment il a bloqué ça. Il fait le pari derrière. Il a retenté le pari et le pari encore une fois. Il est tellement fou Nisama. Il step ça. C'est un step 1. Il le step. Il le step encore. C'est à droite. Il faut aller. Mais c'est magnifique. Et le bas 2. Le bas 1. Attention. Peut-être. Il a tenté le red drive. Et Nisama d'une façon absolument magnifique. Je n'ai pas de mon doogie. C'est beau. C'était parfait ce qu'il a fait. Tout le temps les bonnes interceptions. Tout le temps le bon moment. Il faut le taper. Belle gestion de l'espace. Il commence toujours Takei dans le coin. Comme un boxeur te retiendrait dans les corps. Ouais c'est vrai. Tu vas à droite. Hop reviens. Tu vas à gauche. Il le suivait du regard. Ou alors il l'empêchait de bouger avec le DF2. Avec le DF2 derrière. C'est absolument magnifique. Et Nisama. Rox Dragon Nisama Qui n'a pas dit son dernier mot. Qui veut revenir. Et qui se garantit top 3. Belle prestation de la part de Takei quand même. Belle prestation de la part de Takei. Qui a été un peu dans l'ombre de Nobi Pendant tous ses mois, ses tournois. Et qui au final fait la meilleure perte japonaise. Aujourd'hui il mène devant Nobi. Et Nisama qui fait encore un top 3. Son 10 milliardième top 3 de sa carrière. Encore une fois dans une phase finale d'un tournoi major. Allez-vous. C'est absolument magnifique. Nisama. Bei Jae Min. Non pas Benjamin mais Bei Jae Min. Qui va rejouer contre Anakin. Un match qu'on a vu aussi des milliards de fois depuis la nuit des temps. Je sais que la première fois qu'Anakin avait battu des coréens. C'était au MLG de Tekken 6. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il avait battu Nin et Ni. Dans le même tournoi. C'était à l'époque. Toi tu étais tout jeûneau. Ah oui. Moi j'étais un... Salut je m'appelle Doug from Paris. J'ai joué Lee Shaolan. Je jouais pas Steve avant. Oui tu jouais Lee Shaolan. Tu étais les cheveux longs et pas de poils sur le torse. Sur la moustache. Et il avait battu Nisama. Et depuis je pense que c'est la seule et unique fois qu'il a battu Nisama en tournoi. Il s'est rencontré des milliards de fois. Dont il y a deux ans en top 8 l'année dernière. Il a perdu. Il s'est rencontré au CEO en finale. Il a perdu. Il s'est rencontré au WCSO. Il a perdu. Et peut-être que ce moment là il va perdre encore une fois. Ils ont joué à la belote. Il a perdu. Il a échangé du pain. Il avait un croissant parce que là. Il a perdu. Donc voilà. En tout cas Nisama bat tout le temps Anakin. Ils en sont vraiment... C'est pas équilibré au niveau de rencontre. Et Ken Bogard est ici. Est-ce que tu veux nous dire un mot ? Est-ce que tu veux venir partager un petit peu ? Un top 8 absolument incroyable. Incroyable. Ken Bogard qui sera en top 8 l'année prochaine. Non tu viens pas ? Vas-y mais je suis là mais je regarde pas. Je regarde pas. Je voulais te dire un mot ici. Faites-moi vibrer bordel. Attends. On fait ce qu'on peut là. Regarde pas cette magnifique bande d'arcades. Ouais incroyable. Disponible pour la somme de 60 bens. Non voilà c'est fou. C'est absolument fou ce qu'il se passe ces top 8. On rappelle Arslan Ash. On l'avait dit. Ken Bogard l'a dit peut-être. Il a annoncé le doublé Evo Japan et Evo US. Tu l'as dit ? J'ai annoncé. J'ai annoncé. Tu l'as annoncé. Je tiens à vous le dire que j'ai annoncé. J'ai annoncé. Assis-toi un petit peu. Là il est bien. Alors je comprends à quel point ça peut être déroutant. Parce qu'il joue Giz. Il joue Kasumi. Enfin je sais plus comment il s'appelle le perso là. Kasumi. Il est chiant. Il est très chiant. Il est trop chiant. Il joue avec trois coups. On peut pas reprocher un bon joueur d'être réaliste. C'est vrai. C'est vrai. Il joue tellement bien que c'est même pas chiant ce qu'il fait. C'est tellement beau que c'est pas chiant. C'est tellement les choix, les décisions, les déplacements, la solidité. Moi je me régale personnellement actuellement. Comment trouves-tu ce top 8 ? Absolument délectable. Délectable vraiment. Et la preuve en est que je ne dors pas. Mais oui. Attendez à te voir. La bouche ouverte derrière. Évidemment. Mais tu restes là pour supporter après Glutoni. 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 Glutoni le frère. Moi je veux voir. Regagnez-les-vous. Faire le doublé pour le Pakistan. C'est un peu ma patrie. Je suis à moitié pakistan. Oui c'est vrai. La première fois qu'on s'est rencontrés c'était là-bas. Exactement. D'ailleurs on avait fait une partie de Hino. Et on avait mangé des nouilles. Oui. Les nouilles pakistanaises. C'est ça. Qui sont absolument délicieuses. Avec ce fameux bouillon. Il est tard mesdames messieurs la rencontre. Ken Bogart de Genius au Pakistan. Faites-le. Moi je croyais beaucoup en Anakin. Mais ma cote d'Anakin s'est divisée par deux. Depuis ce match. Contre Arslan. Et franchement tu sais quoi Anakin ? Arslan il a mangé Anakin. Comme une tartine beurrée quoi. Moi j'aimerais juste qu'Anakin au moins batte Nisama. Pour faire vice-champion du monde. La meilleure perche. Moi je vais rebraner contre Arslan. Tu veux rebraner contre Arslan ? Ouais ouais. Moi je suis un fanboy. Moi je veux revoir. C'est un shonen pour moi. Ni Arslan. Bah Ni c'est Arslan. On rappelle Nisama le plus grand joueur de tous les temps. Contre Arslan. Le nouveau génie de la scène de Tekken. Qui est sorti de nulle part. Qui va peut-être faire un doublé historique. On l'a dit. Personne a fait du doublé sur le même jeu. Personne a fait. Parce que Nisama a remporté l'Evo Japan il y a deux ans. Mais n'a pas remporté l'Evo US juste après. Et sur Street. On rappelle. L'infiltration a gagné l'Evo Japan sur Street. Mais n'a pas gagné l'Evo US. Donc voilà. Ce serait une première sur le même jeu. En tout cas un jeu majeur. Que Arslan remporte l'Evo Japan. Et l'Evo US. Ce serait absolument. Absolument. Crazy. Mon poulet. Si vous venez de nous rejoindre. Merci les amis d'être avec nous. Il est 2h26. Vous êtes des frères. Bonjour le chat. La famille. Ce que vous avez raté juste avant. Street Fighter V évidemment. Bonchan a remporté le tournoi. Bonchan. Bonchan de bonsoir. Bonchan de bonsoir. Tous les jeux de mots sont là. Contre Big Bird évidemment. Un Européen. Inflexus en 3ème position. Donc franchement les Européens ont vraiment fait rêver de fou. On a eu l'annonce aussi de la saison 2 de Soul Calibur. Donc ça, ça ferait plaisir évidemment à nos joueurs français. On a oublié aussi Astérix sur Tekken. Astérix et Obélix sur Samurai Shodan. Là j'irai le coup de ménière. On sera là donc ça ferait plaisir à la commu française dédicace à Skill et Kayane. Qui ont fait top 8 et Skill qui a fait 3ème quand même de l'Evo. C'est GG. Le petit cross Samurai Shodan et Soul Calibur avec l'arrivée de Haomaru sur Soul Calibur. Franchement le Mitsuru Gibis. On a peut-être un perso de Sam Shodan sur Tekken. Peut-être un perso de Sam Shodan sur Tekken, pourquoi pas ? Parce qu'ils arrivent à jouer des armées alors... Ils vont mettre un quai bureau des armées et va défoncer tout le monde. Il y a bien Noctis et Yoshimitsu donc pourquoi pas ? On a évidemment l'annonce de King of Fighters XV. Qui a été évidemment reliée de ce pas par Will2Pac, le nouveau jeu. On n'a pas vu de vidéo ni de tournoi ni de machin etc. Mais ils avaient été annoncés. Takamura qui a tué Daigo en off évidemment c'était légendaire. Et on a vu Cassandra annoncer évidemment sur Soul Calibur. Ce que vous voyez là c'est un match historique, historique, historique. Parce qu'évidemment il y avait une grande rivalité à l'époque. C'était évidemment Nisama et JDSR à l'époque où JDSR roulait sur toute la planète. Et je crois que d'ailleurs c'est les Vaudes il y a 2 ans où JDSR gagne en finale contre Saint. Et ce match était absolument, je ne vais pas dire ouf, mais c'est un des plus hauts matchs qu'on ait jamais vu dans l'histoire de Tekken. De toute façon les rencontres entre les deux à chaque fois c'était un match légendaire. Merci mon crachou, bonne soirée à toi et là hey hey hey. Il faut savoir que JDSR et Nisama étaient brouillés depuis plusieurs années. Depuis qu'ils se sont serrés la main au Fini. Depuis qu'ils se sont serrés la main dans ce tournoi Fini. L'image elle était tellement belle. Elle était belle, c'est vrai que ce tournoi avec cette finale incroyable encore une fois entre JDSR et Nisama, il range en stick et il fait hey. Et la poignée de main incroyable du coup, l'arc en ciel est revenu. Mais c'est vrai qu'il s'était brouillé pour X raison, je ne sais pas. Tu t'envole, tu s'envole, tu t'envole. Exactement. La poignée de main. Ils se sont envolés tous les deux, tu sais. La vie séquence cringe. Et du coup voilà, c'était arrivé très bien. Mais depuis Nisama a repris le dessus. Et JDSR n'a plus jamais gagné pratiquement contre Nisama. Et ça fait bien un an et demi, deux ans que Ni redomine la scène mondiale. En tout cas sur cette rivalité là. Mais voilà, et ça c'est un match absolument crazy. Je crois qu'il y a un double KO. Attention. Double KO. Il se souvient pile au moment. Et c'était le match pour JDSR, premier en deux. Et la finale de KO. Et là Nisama fait troisième. Comme quoi Nisama déjà top 3. Je sais qu'il a fait finale à l'Evo, deuxième Evo Tekken 7 contre Saint. Il a gagné Evo Japan. Et là il fait top 3. Donc au niveau des PRF et des stats, Ni il est plutôt vraiment présent. Et qu'est-ce que je voulais dire juste après ? Oui, donc tout de suite après on rappelle, on a Anakin le génie américain contre Ni. Anani. 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 Anani exactement, excusez-nous, il est tard. Ouais. Comment ça va mon Doug? Ça va. Ça va, t'es content d'être là ? C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai la chance d'avoir un joueur pro encore actif et bien actif sur la scène de Tekken. Toi aujourd'hui tu fais partie d'un des meilleurs joueurs français, le meilleur site français européen. Qu'est-ce qu'il va se passer pour toi pour la rentrée ? Est-ce qu'en ce moment tu es un petit peu en mode training, tu te remets un peu en retrait ? Tu vas faire le tournoi UFA ? Oui, je vais faire l'UFA. Alors je vais en profiter pour faire une petite bise à la structure qui me sponsorise. Oui. D.O.S Sports. Oui, exactement. Je suis sponsorisé par cette structure-là depuis le Dama de Germanie qui était il y a quelques mois de cela. Et donc grâce à eux j'ai pu faire quelques tournois en Pologne, en Suède, en Allemagne notamment. Et puis là pour les prochains tournois qui vont arriver je vais aller me déplacer certainement en Grèce. Oui c'est bien. Grosse commu. Je vais certainement aller à Berlin aussi. On discute un petit peu pour un qualifier pour aller à Bangkok justement. Et peut-être une fois que ce sera annoncé la finale Tekken World Tour, on ne sait pas encore où ce sera. Oui voilà. Ce serait que l'année dernière c'était Amsterdam mais peut-être que là ce sera encore en Europe ou au States. Peut-être si tu as l'occasion de te déplacer pour faire la chaîne. Sauf si tu te le qualifies d'amant avec les tournois par talent. Exactement. Mais si jamais tu as l'occasion d'y aller pour la chaîne c'est marrant. Voilà. Donc je suis toujours actif sur le jeu. Je dose comme un petit furet. Un petit furet. Donc Forme Paris, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher c'est de ne pas jouer. Le mec il connaît tout surtout. C'est pour ça que je l'ai. Mon spécialiste, parce que c'est un ami. Je t'ai formé aux yeux du monde. Je t'ai connu depuis tout petit. Et je suis heureux qu'aujourd'hui tu t'imposes et que tu fasses partie des meilleurs genres français. Et oui donc inscrivez-vous. Le prochain inscrivez-moi. Yannis et Chanel qui sont là. Yannis et Chanel qui seront là à Paris pour le tournoi UFA. C'est début octobre. Je crois le 4 ou 5, truc comme ça. Et ça fait pire de vous montrer déjà du Versus et du Tekken. Moi ceux qui me connaissent sur le stream évidemment j'officie toute la semaine. Et les gens d'avant et dans le jv.com c'est la famille évidemment. Mais c'est vrai que du Versus ça fait plaisir de vous montrer du Tekken et de vous montrer un petit peu la magie, la philosophie du jeu. Comment ça marche, toutes les subtilités, tout le mindgame qui regorge. Et vraiment en plus on a un top 8 assez exceptionnel. Donc ça fait plaisir d'être là et d'essayer de être aussi nombreux. Parce que franchement il est tard 2h32. De toute façon demain c'est lundi. Mais c'est lundi. C'est lundi demain. Un petit coup dans les gencives qui fait plaisir. Moi j'ai mon gosse qui va se lever dans à peu près 4h si tout va bien. Mais bon, le bibon est prêt. J'ai créé une petite machine qui donne à manger. Tu sais quand on voit la petite graine dans le machin et tout. Non évidemment je ne serai pas là pour le Smash. Donc une fois ce sera fini je vais partir. Mais tout de suite après encore une fois. Là c'est une rediff je rappelle. En attendant le top 3 de Tekken. Et juste après l'annonce de Tekken. On va savoir en saison 3 qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau rééquilibrage des persos. De nouveaux persos annoncés. On verra. On ne peut pas savoir. Il n'y a eu aucun leak. On ne peut pas savoir ce qui va être annoncé. Aucun leak. Est-ce qu'il y aura un Wong ? Est-ce qu'il y aura un Gon ? Est-ce qu'il y aura un Bruce ? Un Genius en DLC ? Est-ce qu'il y aura un Genius en DLC ? Hey ! Salut ! Bonjour la famille ! T'imagines ! Le DLC absolument horrible. Le Jard, t'es le meilleur. Le Rage Art, t'es le meilleur en grand. Et tout de suite après, restez là parce qu'il y aura TPK et son acolyte qui sera là pour vous commenter la grande finale de Smash Ultimate parce que Smash Ultimate étant en dernier, c'est le jeu Star. Ce n'est plus Street Fighter. Il est en dernier pour un tournoi à 3500 joueurs. Et Gluttony, Solar & Gluttony, notre meilleur joueur français, meilleur joueur d'Europe, est en top 8. Winner les amis. Donc il a une chance d'être champion du monde tout simplement. Ce serait historique dans l'histoire du versus fighting français. Ce serait une grosse perche. Parce que pour l'instant, en FR, on n'a pas eu de... À part sur Soul Calibur, on n'a pas eu de top 8. Malheureusement. Soul Calibur, c'est un jeu de FR. Donc on se disait qu'on avait une chance d'avoir un top 8. Mais on espérait sur d'autres jeux. Malheureusement, Super Hakuma sur Tekken est mort. Yvon Raccoon est mort. Tous les Français, on a vu... Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. C'est compliqué, c'est l'Evo. Il y a beaucoup de joueurs. A Street, on l'a vu. Luffy, malheureusement, est mort assez tôt. On a vu aussi Crimson, Akanu qui se sont entretués. Tous les Français qui sont... Exactement. Qui sont morts. Mais... Donc voilà, il nous reste Gluttony. Gluttony. Pour ramener une petite médaille. Enfin, une petite médaille. Une grosse médaille. En tout cas, sur le Smash Ultimate. Juste après ce top 3. Juste après l'annonce de la saison 3 sur Tekken Jova. Rip. Rip qui m'a battu en 2011. Evidemment, sur un seul coup. Je me rappelle à l'Evo. Bah 1-4. T'as fait bah 1-4 et... J'ai fait bah 1-4. Mais après, je les revois. J'en ai vanté pendant des années. Déjà, il s'est fait défoncer par Rennes. Ca fait plaisir. Et je l'ai re-battu après. Ah bon. Si t'as pris ta revanche, tu peux mourir. Six ans après. Six ans après. Et voilà. On est parti. J'ai cru voir quelqu'un... Qu'est-ce que j'ai vu ? Anani. J'ai vu un cosplay ou quelqu'un sur scène. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Non, ils sont en train de regarder l'écran. Anakin, s'il te plaît. 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 Joue. Désolé. Moi, je vais te tourner. Ecoute, faisons un petit... Tu sais quoi ? J'ai pas une pièce là. Si, j'ai une pièce. Attends. J'ai ce pied. Pile. Anakin Fasny. C'est face. Bon. Ouais ! La pièce, c'est de la merde. C'est de la merde. Putain. Shifumi, alors. Ouais, Shifumi, vas-y. Première 1. Shifu et Mi. Shifumi. Shifumi. Bon, allez. Première 3. Bon. Dic-toi. Oui, dis-donc. Allez. Le mec, il a tort sur toute la ligne. Je te sens que ça va être... Et mon Paul ! Il sort Paul ! Parce qu'évidemment, il a le match parfait. Paul contre Jack. Il gère ça comme personne. C'est pour Anakin, mais il sort Paul. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Putain, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et c'est qui le lion maintenant ? Et c'est qui le lion maintenant ? Et c'est qui le lion maintenant ? Regarde, celui au pari dès le début, tu vois ? Exactement. Il va avoir le wall carry avec le desfist au plus bas. Et ça rush là-bas. Et il y a le mur derrière lui. Le match contre Jack, il gère trop avec Paul. Franchement, il gère trop. Ah oui, c'est la gestion de la distancia, les optimisations sur les combos car aspect. Et petit whiff-finish quand il faut, l'optique quand il faut. Ah, il rate. Il rate, il rate, attention il rate. Il rate, mais il a trop de barres. Il a trop de barres, ça va être impossible. Ça va être impossible pour lui de remonter, il a trop de barres. Non, mais ça ne raconte pas trop, franchement. On dirait qu'il se la raconte, mais franchement c'est un mec ultra chill. Il est en mode toujours détente, Atlanta, machin, etc. Très bien, mais c'est juste que le mec, il est... Voilà, c'est parti, df2. Un, deux, voilà. Un, deux, trois. Le mur, peut-être qu'il l'a. One, two, coup d'épaule. Dixième sur la relevée, il tente le plaquage, mais c'est bien évité de la part demi. FF4, il se prend l'inculteur. Il se prend une fois avec le UB2 de Paul, attention, il faut jouer beaucoup avec Paul. De toute façon, il joue parfaitement. Il joue avec le Wave 3, 1,2, il joue avec le DF2. C'est tellement bien, il s'est bien blessé sur le 4, là. Jolie la part de Anakin qui ne bouge pas, qui est bien. Pourquoi tu devrais bouger dans une situation qui est aussi bien ? Bouge pas, parce que tu peux te prendre tout et n'importe quoi, là, DF2. Attention, il y a des avant un 4 qui se traînent, mais il ne le fait jamais avant un 4, le coup d'épaule délayé sur le côté de... Voilà, tu attends le SWE4 dans le vent. T'as le temps de le punir. Beaucoup de gens croient que le SWE4 tu peux le balancer, mais... T'as le temps avec le recovery de le balancer. Oh oui ! Il y a l'extension qui l'empêche. L'extension qui l'empêche. Oh ! Il a le T-bag. La tête de ma mère vient de T-bagguer. La tête de moi qui vient de le T-bagguer. Punition de la part Denis. Très bien. Je pense qu'il ne va pas se faire avoir par une stratégie qui se passe des tâches comme ça. Il a des couilles pour T-bagguer. Forcément, il reprend le life lead. Oh putain, voilà, le avant dash, avant dash, avant dash. C'est ça la beauté de Tekken. C'est avoir des couilles pour se déplacer aussi bien. Le mec vient de le T-bagguer. Oh bien ! Ah putain, il avait cette STP le SWE1. SWE1 très stépable de Polo. Arrière 1-2. Ça c'est le punish magnifique avec Pol. Tu te fais punir évidemment sans soucis. Le niveau de déplacement et de réalisme des deux. C'est Anakin qui a l'avantage de la vie. Cela dit, ni à le Rage Drive. Il va se prendre df2. Il ne te prend pas df2. Il va se prendre un Rage Drive ou df2. Solide. Voilà, Rage Drive balancé. Tu peux encore y arriver. Il ne te prend pas df2 parce que sinon c'est moitié de bas. Attention, compliqué. Attention hein. Attends-le, attends-le. Il trouve le moins le launcher. Voilà, 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 voilà. Oui c'est un peu, je balance des termes. C'est l'euphorie. Non mais c'est surtout le jargon. C'est point de la part d'Anakin qui est bien bloqué. Je peux vous parler en mode un petit peu moins technique. Je dis coup de pierre tourné ou coup bleu à la base. Anakin qui trouve les coups qu'il met sur l'adversaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? La gestion de la distance. Le mur il n'aura pas, mais ça va être... Ni à la Rage, il peut remonter à tout moment. Mais ma gueule, il fait exprès de le taunter. Il le fait exprès de le taunter en faisant des t-backs en face de sa gueule. Pour se dire voilà mon gars, maintenant je vais gagner. Tu me fais pas peur, je te désarçonne en live. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, c'est absolument fou. Alors je ne sais pas si Nisama le prend bien, s'il se fout de sa gueule, mais c'est une technique qui marche très bien. Tu sais de quoi ça me rappelle ? Karate Kid mec. Ah bon ? La fin. Et l'autre il se dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et BAM ! Il y a aussi dans Indiana Jones, quand le mec il fait sa chorégraphie, il se prend un gun dans la tête donc bon. Ça peut aller dans l'autre sens. Mais mec, il le teabague, il le teabague devant... Mais c'est vrai que c'est une guerre psychologique. C'est bien fou. Hop, le petit lot garanti derrière. C'est ça. Le trade sur la relevée qui a l'avantage de Ni. Ouh, il a tenté le way. Il tente le launcher malheureusement. Il n'a pas été assez rapide. Ni qui essaie de le chopper avec le lot. Il s'est bien moqué de la part d'Anakin qui est vraiment très solide. Tu vois là, il a des séquences vachement vite et des fois il ralentit. Et c'est ça qu'il lui manque à Anakin, c'est de stopper un petit peu, de souffler. Ouh, il arrive à faire combo ! Putain, il joue tellement bien ! Counter hit. Il joue tellement bien. Tellement bien. Il t'impressionne là. Ah ben là il joue très bien. Il trouve un counter avec Jack. Le coup il doit sortir en 40 000 frames. Encore une fois. Il a mélangé, il a mixé. Il s'attendait au DB1. Il fait DF2. Launcher. One, two, three, four ! Derrière. Le low. Le low. Il attaque. Encore une fois T-Bang. Mais putain, il est invincible ! Il est invincible ! Attention, il s'est passé la même chose au CEO. Où il menait, pareil, balle de 2-0. Et après, il est rendu. Donc on s'envole pas. On s'envole pas. Mais là c'est un niveau absolument fucking crazy. Anakin il est sous un autre placement. Oh joli. Le DB1 là. Ouais je l'ai vu. Et voilà le Wave 3 qui est bien low parié. Hey, hey ! One, two, three ! Il va courir derrière. Il a toujours l'avantage à la vie. Il refait un T-Bag ? Il se fait un T-Bag ? Oh oui ! Oh bon ! Le dead piece ! Le coup préféré de Karaté derrière évidemment. Attention. Il peut se faire sécher. Ouais. Une ouverture, une ouverture ! Un combo ! Pour à la balle de 2-0 peut-être ! Il n'a pas plus carrière ! Le Redef qui est lancé en garde ! C'est compliqué ! La chope déchopée ! Il n'a pas déchopée ! Il n'a pas déchopée ! Oh là là ! Il est un peu fragile des doigts ! Il joue comme ça en plus ! Ah s'il a une gâchette 1-2 c'est fâcheux de ne pas déchopée ! Il n'a pas de gâchette ! Il n'y en a pas ! Il joue en crabe ! Il joue en araignée ! C'est tellement bien joué ! Le réalisme sur le with-punish du sway-4 de Paul Phoenix ! C'est vrai que cette phrase elle est... Ouais ! C'est réalisme sur le with-punish du sway-4 de Paul Phoenix ! C'est vrai que quand tu ne connais pas Tekken, tu dis... Exactement mec, tu ne comprends rien à ce que je dis ! Mais en gros il a... Peut-être une remontée de la part Denis qui va trouver le Demolition Man... Oh qui zème sur la relevée ! Là mec il est réaliste ! Là c'est balle de 2-0 ! C'est balle de peut-être changement de perso ! Attends-le ! Attends-le ! T'as pas de raison de changer ! Et l'autre pari qui voit tout ! Anakin est un dieu sur ce coup ! Anakin est un dieu putain ça me rend ouf ! Doug ! C'est fou ce qui se passe là ! Ça n'est jamais arrivé 2-0 contre... Si c'est déjà arrivé ! Je crois qu'il menait 2-0 ! Ouais ! Il est très fort Anakin sur ce coup... Tu me parlais de déchirant ! Il est incroyable ! Il est chaud ! Et t'as vu ce qu'on disait tout à l'heure... Il refroidit ! C'est-à-dire que les fois... Il bloque ! Il devrait jouer comme ça contre Arslan ! Il temporise, il accélère... Et quand il a suffisamment pris l'avantage... Il atteint le whiff et il punisse ! C'est ce qu'il a fait contre lui pendant deux matchs ! C'est incroyable ! S'il retourne contre Arslan... Il a trouvé la façon de jouer ! Anakin c'est lui avec la casquette Red Bull... Et je rappelle... On parle de Deshop... Anakin joue en crabe... Comme ça... La plupart des joueurs américains... Et les joueurs de manettes dans le monde... Jouent... Manettes de gauche... Ils tiennent normalement... Mais ils ne tiennent pas la manette comme ça ! Ils jouent comme ça ! Donc en gros... Ils n'ont pas accès aux raccourcis ! Ils n'ont pas accès aux raccourcis ! Et Issamma garde ! Il garde Polo ! Il garde Polo ! Il a l'air sur 1 ! Et mec s'il se réadapte encore... Et qu'il gagne 3-2... Franchement les matchs Anakin Lee... Laisse tomber mec ! Franchement... Moi je suis Anakin... J'arrête de jouer ! Oh la 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 ! Quel boss ! Quel boss ! Et encore une fois... C'est Nick qui est trop pressé ! Il a regretté à mon avis ! Il va regretter de ne pas reprendre notre perso ! Ça va presque tuer ! Ça tue presque ! Oh le mille se l'a relevé ! Il s'est bien tendu un DB ! Ouais ! Il est bien resté baissé ! T'es à deux doigts de faire vice-champion du monde ! T'es à deux doigts de faire la plus belle perte de ta carrière ! Après toutes ces années de domination américaine ! Oh c'est bien joué ! Attention ! Issamma c'est le génie ! S'il revient de ça ! Franchement on n'aura jamais vu ça ! Encore une fois sa carrière ! Avant 1 plus 2 ! Re-avant 1 plus 2 ! L'impression qu'il y a bien maintenu de la part Denis ! Mais Anakin qui rentre toujours dans l'art ! Il a le retard à la vie ! Donc du coup il faut qu'il la remonte ! Avant rien ! Là il a suffisamment gratté pour camper juste après ! Le Jackhammer avec... Bien joué ! Bien joué ! Il a tenté le middle derrière ! Avant rien ! Ça sort du coin ! Derrière encore une fois la tête d'ouverture ! Peut-être un DF2 qui va balancer au pif ! Mais il s'attend en haut ! C'est chaud ! C'est tellement chaud ! La shop d'échoppé ! La shop d'échoppé ! Anakin est vraiment super chaud ! Il est chaud ! Il est chaud bouillant ! Attention ! Il y a DF2 qui peut passer ! La shop encore d'échoppé ! C'est tellement magifique ! Oh le rush drive ! Oh le drive ! Oh le drive ! Oh laaaan ! Oh cette vitesse ! Oh cette vitesse ! Le step drive ! Oh laaaan ! C'est un classique hein ! La vitesse à laquelle il est sorti ! On va penser à Jisong à l'ancienne là ! Il sort ses deux spits en 12 frames ! Oh mec ! Il a fait le quart de cercle ! On aurait même d'y penser ! Oh laaaan ! Le step quart de cercle ! Dans les deux coups ! Oh laaaan ! La punition ! Il a vitra les côtes là ! Il a travaillé les côtes ! C'est bien joué ! Il a chopé un plus-deux dans le vent ! Mon doogie ! Je sais pas quoi dire ! Prends le cas sur ce round ! Oh laaaan ! Ni il a le mur derrière lui pour l'instant ! Il a l'avantage ! Ni va falloir qu'il se ressaisisse s'il veut gagner ce round ! Il a l'avantage à la position ! C'est chaud ! C'est chaud ! Ça se baisse ! Alors là c'est la rage pour Anakin ! Là c'est chaud ! C'est chaud ! Les deux se baissent, les deux se relèvent ! Oh le délager qui est bien bloqué ! Attention ! Le bain ! Le bain ! Le finisher ! Le classique depuis 15 ans ! Oh mon dieu ! C'est pas possible au niveau de ce match ! C'est pas possible au niveau de ce match ! Anakin qui trouve le jackhammer dès le début là ! Il se laisse pas faire ! Et la chop qui est pas déchoppée du tout ! Avec le lot sur la relevée ! Ni qui reprend du poil de la bête dans ce match ! Le swate 3 qui est trouvé ! Le step qui est bien trouvé ! Mais il a pas la présence d'esprit ! De whiff punish ! Le hop kick qui est bien bloqué ! C'est tellement fou ! C'est tellement fou ! Le swate 3 ! C'est tellement fou ! C'est tellement fou ! Putain ! L'avant 4 le choix ! Faut que je... Faut que je souffle ! Faut que je souffle les gars ! Il remonte ça les mecs ! Je vous dis il va remonter ! Je le connais ! Il le fait encore ! C'est remonte 3-2 mecs ! Je sais plus quoi dire ! Franchement c'est ouf ! Le niveau de... Le level des mecs où les deux avancent se baissent sur chaque coup ! Sans taper ! Ah Ni l'a fait ! Ni l'a repris la lucidité ! La chiffre qu'il a l'habitude d'avoir ! Donc euh... C'est incroyable ce qu'il se passe ! Le troisième oeil de Ni qui s'est ouvert peut-être ! Le troisième oeil exactement ! Il a fait ça ! Il ouvre le truc ! Il y a un troisième oeil là ! Mais la lisse... Le niveau de jeu les mecs c'est absolument incroyable ! Ni Samy qui revient ! Ni qui opte pour un terrain sans mur ! C'est très bien joué ! Parce qu'il prend beaucoup trop de dégâts ! Et le DF2 qui est trouvé ! C'est pas possible ça ! Anakin qui a très bien choisi son stage ! Franchement ! Quand vous perdez un set vous avez le... On va choisir le stage ! Le DF2 d'un autre côté qui est balancé ! Le DF2 et Démotion ! Man ! Encore une fois derrière ! Parce que ça c'est bien joué ! C'est les meilleurs combos ! Ce qu'il va faire ! Avant-arrière ! Avant-arrière ! Il punit ! Avec un coup qui sort en 40 000 frames ! Le mec il a anticipé ! Il a réussi à punir derrière ! Il fait un super combo en plus ! Je fais pas d'ailleurs ! Je vais aller le piquer ! C'est bien joué ! Pour pousser son adversaire super loin ! D'accord ! Oulala ! Attention ! Ah DF2 ! Ah DF2 c'est fini ! Ah il va mixer encore avec des B1 ? DF2 ? Il attend, il attend ! Il va tenter Launcher ! Il va tenter Launcher ! Peut-être le Rage Drive ! Non Ni il va pas commit ! Il va pas commit ! Avant-arrière ! Avant-arrière ! Avant-arrière ! C'est ça la beauté Tekken ! Le zoning infini ! Il le voit le Rage Drive ! Il le voit ! Oh regarde ! La patience ! La patience ! La patience ! La tête de moi ! Ni a pris le stage pour que ça lui porte bénéfice ! Pour l'instant c'est Ni qui a pris le premier round ! Avec une patience digne de Bouddha ! C'est la patience ! C'est l'attente de la PS3 ! C'est magnifique ! Derrière ! Encore une fois la patience d'un homme ! Le niveau de prudence et solidité ! Pour l'instant c'est Anakin qui a pris l'avantage dans ce deuxième round ! Et le 4 counter ! Le 4 counter qui est trouvé ! Et Demolition Man ! C'est incroyable ! Un coup de Demolition Man ! Okizem sur la relevé ! Tentative de DF2 ! Oui exactement ! Encore une fois l'Anakid ! T'as vu ces timings tellement chirurgicaux ! Les joueurs se regardent ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Entre le zoning ! Les risques qui sont pris des deux côtés ! Encore une fois la solidité ! Le Weep Punish qui a tenté ! Avec le spray 1 plus 2 ! Enfin le spray 3 plus 4 ! La 1 plus 2 ! Cette fois il a déchoppé la 1 plus 2 ! Attention ! Ça manque de hop kick ! Si Ni se servait plus de hop kick ! Ou DF2 ! Denis de Anakin il tente ! Rage Drake est balancé ! Du coup il a plu ! Et il est garanté ! Comment il a trouvé un coup oscillant ? Un coup oscillant ! Comment il a pu trouver ça ? En fait il sait que tu veux taper avec le push back ! T'as ça des fois qui rentre ! Et comme tu recules un petit peu ça peut rentrer ! Cette fois c'est Anakin de faire le comeback ! C'est Anakin de revenir ! Ne pas se faire remonter à 2 ! A 2 ! Encore une fois ! Cette clairvoyance Denis ! Comment il a pu avoir cette lucidité ? Mais à chaque fois depuis encore une fois ! CEO il menait 2-0 ! Et à chaque fois il se fait remonter ! Il conduit Sama ! Psychologiquement c'est pas possible ! Tu peux pas te faire remonter comme ça ! Et il est devant toi ! Anakin il est devant là pour le moment ! Il est devant ! Anakin est devant ! Mais il se laisse pas faire ! Il récupère son retard à l'énergie ! Petit à petit ! Anakin se laisse pas faire ! Il trouve le low ! Il back dash encore une fois ! C'est baissé ! Le Jackhammer ! La punition ! Qui est trouvée ! La Deschop bien trouvée ! Et le low pari ! Qu'est-ce qu'il fait ? Death Fist ! Death Fist ! Il court ! Il va pas comeback ça quand même ! Il a tenté ! Oh non ! Il a tenté de punir ! Il refait des F2 derrière ! C'est bloqué encore une fois ! Le Wave 3 ! Le Wave 3 Death ! C'est absolument fou ! Pourquoi tu te prends ça ? 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 Putain la tête de moi ! J'en peux plus ! Je suis du derge ! Qu'est-ce que j'imagine pas ! J'ai le fion ! Mon caleçon c'est de la poterie ! Tu peux en faire ! Tu sais le film là ! Ghost Home ! Mec j'en peux plus ! J'en peux plus putain ! Et Anakin, j'aime beaucoup ce joueur ! Mais putain ! Ça fait 1000 ans que tu te fais remonter à chaque fois ! Que tu mènes 2-0 ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui se fait dans ta tête ? C'est le moment ! Vas-y ! Gang ce match ! Il est à toi ce match ! Tu peux le faire ! Tu connais ! Tu joues Paul ! C'est sûr ! Mais quel champion Nissama ! Quel champion Nissama de revenir ! Tu n'avais pas de caleçon ? Oui ! Pas de cible ! Pas de cible ! Pas de cible j'ai dit ! Step 1 d'entrée de jeu ! Step 1 c'est compliqué ! Louis en plus 3 ! Là Anakin qui se prend le Swake 4 ! Coup défensif ! C'est le rien de Polo ! Le meilleur coup de jeu ! BAM ! Le coup derrière ! Dead Fizz pour arracher la barre de live ! Trois quarts de barre ! Encore une fois ! Il n'y a plus personne ! Allo ! Allo ! Il n'y a plus personne au bout du fil ! C'est fini ! 36-15 ! Je vois tout ! Je connais tout ! 36-15 ! J'ai plus de race ! Allez c'est pas possible ! Oh mais comment il trouve ça ? Il prend tous les counters ! Il arrive à prendre tous les counters ! Comment il prend tous les counters ? Il arrive à prendre des coups aussi lents ! Au Gambit d'ouverture ! Ou alors dans les... Il punit ! Il punit ! Il connait tout ! Il tend toutes les faces ! Des DFA1 ! Des trucs que rien ne passe ! Il est près du mur ! Il faut faire une face contre le mur ! Et il step ça ! Il esquive ! Il se fait Swake 2 ! C'est pas possible ! Putain ! Mais il est sur une autre planète ! Anakin il prend plus rien ! Il comprend plus rien ! Allez Anakin ! Come on ! Fais quelque chose mon gars ! Il comprend plus rien ! Il comprend plus rien ! C'est fini ! C'est mort ! C'est terminé ! Il comprend plus rien ! Il rebaisse encore une fois ! Swake 4 ! Il fait tous les gars Swake 4 ! Y'a plus Louis Spini derrière ! Le low ! C'est bien joué ! Le low ! C'est bien bloqué ! Il attend de jab et de faire un low pari derrière ! Hey ! Hey ! Death Pist ! Death 1 ! Jab ! Death Pist ! L'eau à la relevé ! Mais ouais ! Et Nisama qui remonte ! 3 ! 2 ! Anakin ! Troisième mondiale ! Et Nisama ! Ni ! Cette remontée ! Mais il est entré dans un mode ! J'arrivais pas à comprendre comment ça rentrait ce qu'il faisait ! Mec ! Je... Si... Pas... Ah mais... Ah mais... Ailleurs ! J'ai... Non va voir quelqu'un d'autre ! Je ne peux pas t'expliquer ! Moi j'ai pas l'explication ! Arslan tu comprends ce qu'il fait ! J'ai pas l'explication ! Ni tu... Ni c'est trop bizarre ! Va demander à qui tu veux ! Moi je n'ai pas l'explication ! Mais pas l'explication ! J'ai... C'est incroyable ! Mec c'est... Il a vraiment téléchargé quoi ! Mec ce que vous venez de voir ! Ce que vous venez de voir ! C'était practice mode ! Contre attaque activée ! Mec c'est... C'est la magie du versus fighting ! La magie de Tekken ! La magie de Ni ! C'est comment dans la tête... On peut avoir le déclic ! Avoir un mental d'acier ! Et être dans la tête de l'autre à ce point là ! C'est... J'ai pas de mots ! C'est fou ! Moi non plus j'ai pas de mots ! C'est... Il a un decision making... Mec c'est... On est comme du camp ! Il est... Il est sur la grande ours ! Je sais pas ce qu'il fait ! Mec il a pris l'ascension tout 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 ! Et il a monté mec ! Oh la la la... C'est la chambre 1408 ! Et il est encore une fois un peu plus dans le fuyon d'Anakin ! Et là... On va avoir là une grande finale ! Comme je l'attendais ! Bravo ! Tu l'as dit ! Tu l'as dit ! Peut-être... Ah oui j'ai fait le bon choix deux fois ! J'ai fait le bon choix deux fois ! Et là c'est historique parce que... Ni va peut-être rentrer encore une fois un peu plus dans la légende ! En inscrivant à son palmarès à son record un autre tournoi ! Et vraiment... C'est le meilleur genre de l'histoire ! Et peut-être qu'Arslan va faire quelque chose que personne n'a jamais fait ! Arslan contre Ni ! Finale de l'Evo ! Sur le grand stage ! Ce qu'on voulait ! Ce qu'on voulait ! Franchement les amis ! Merci d'être là ! Bonjour le chat de la famille ! C'est un plaisir ! J'espère que vous kiffez un petit peu les commentaires de notre passion ! Le Versus Fighting les amis avant tout ! Parce que nous on nous connaît ! Moi je mise sur un David Jean ou un Kazuya ! Si j'étais sensible ! Il a besoin d'une balayette ! Il a besoin de jouer 50-50 ! Si j'étais encore plus sensible ! Je pourrais presque pleurer ! Ah ouais ! C'est Anakine qui perd mais c'est Paul qui gagne ! C'est Paul qui gagne bien sûr ! Non mais mec c'est fou ! T'as vu cette série des bonnes décisions ! C'est du chirurgical ! C'est Anibal Lecter ! Il est en train de cuisiner son cerveau ! Il lui donne un bouffé après ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est Raylota ! C'est Raylota ! Il est en train de la cuire ! Non mais il a pris toutes les bonnes décisions ! C'est comment tu veux ! Il a pris toutes les bonnes décisions ! C'est ça qui est beau dans le Versus Fighting ! C'est que... On dit tout le temps que le Versus Fighting c'est du jeu d'échecs à grande vitesse ! C'est vrai ! Moi je joue aux échecs ! Je peux vous dire ! C'est ça qui fait la beauté de Piloufas ! Mais c'est du Piloufas aussi ! Il y a du Piloufas bien entendu évidemment ! Et Tekken ce qui est beau... Tu prends l'arène et tu balances ! C'est vrai que les déplacements dans Tekken c'est ce qui fait la beauté de Tekken ! On ne le dit jamais assez ! Ces joueurs coréens comme Nisama sachez-le c'est l'anecdote ! Ils se sont entraînés un an voire deux ans qu'à bouger dans une map ! Tekken est le seul jeu de combat au monde où les déplacements sont aussi durs et aussi techniques ! C'est ça qui est beau ! Il ne suffit pas juste de faire avant-arrière comme d'autres jeux 3D ! Et moi je suis estomaqué de voir à quel point le niveau de Nisama après tant d'années ! C'est bon ! Il va peut-être se faire laver le fion ! Désolé j'ai pas de mouchoir sur moi ! Ouais mais... C'est fou ! Non mais je suis content ! Je suis content parce que... Putain c'est... On va avoir ce qui se fait de mieux ! Ce qui se fait de mieux ! C'est clair que sur le Pantekoti, 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 il est clair quand même... C'est bon ! Toutativement, c'est bon ! 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 C'est coquin ! Pour moi ! Mais Versus, quand c'est comme ça... C'est... Putain la vache ! Bon j'espère qu'en tout cas, Arslanini, ils vont nous proposer un match de meilleure qualité parce que leur première rencontre, elle était vraiment free-landreuse ! Ouais, elle était free-landreuse ! J'espère que Nii, il va pas se prendre 3-0 ! Il va pas se prendre 3-0 ! Ou alors, ou il récette et après il a 3-0 ! Je vois bien un Devil Jin Kazumi ! Un petit Devil Jin Kazumi ! Je le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, Anakin, l'espoir américain, a quand même fini 3ème comme Lil Majin l'année dernière, c'est quand même incroyable pour ce joueur qui est si talentueux ! Et Nisama contre Arslan H, les deux mergeurs du monde aujourd'hui vont s'affronter ! Nisama au loser bracket qui s'est fait sortir par Arslan contre Arslan qui est en winner ! C'est ça qui est beau ! Donc euh... Le mergeur de l'histoire, c'était... Alors, le mergeur de l'histoire vraiment au point de vue des titres et pour les experts, c'est Nisama ! Après, t'as JDCR je pense qu'il arrive ! Il y a JDCR, il y a Kudans aussi, c'est un gros morceau ! Kudans, Il y a Nobby, le joueur japonais qui a été 4 fois, 3 fois champion du monde, un truc comme ça ! Il y a Jénus ! Jénus, meilleur père fait faire à l'Evo pour l'instant ! Top 9, il y a en 2011 ! Bon, on était pas mis 500 ! Il va dire ça à ses gosses au coin du feu ! Ouais ! Tu me souviens mon enfant ! Tu me souviens ! Top 9 au coin du feu ! Non évidemment, c'est pour ça que j'espérais... Top 9 ça sera bien battu d'ici là, t'inquiète pas ! Mais c'est vrai que c'est beau de voir Tekken quand même à ce niveau-là ! Et juste après, je rappelle, restez là parce que Smash Bros Ultimate commenté par TPK et son acolyte dont j'ai oublié le nom, si vous pouvez venir me le dire, j'ai oublié le nom de son acolyte qui est si sympathique ! Ils vont commenter pour peut-être avoir la victoire de gluttony, Solary Gluttony qui marquerait l'histoire de l'esport français ! Franchement ce serait fou un champion du monde sur Smash Bros ! Qu'est-ce que vous avez raté d'autre ? Evidemment, Bonchan qui a battu les deux Européens Big Bird et Infectious ! Bonchan qui est champion du monde qui lave la front de Luffy en 2014 qui avait perdu en finale contre Luffy du coup qui se refait une santé ! Cette grande finale ! Donc voilà ! Cette grande finale ! Nisama contre Arslan Ash ! C'est... Choc des champions ! Les deux meilleurs joueurs de la planète ! C'est soit un lavement de citron soit il se fait laver vraiment sec ! Un essorage ! Un essorage ! Mais deux en un ! Genre pressing ! Hop ! La machine avec tambour ! Ce soit le blanc ou les couleurs ! Le blanc ou les couleurs ! Soit c'est 3-2 reset ! Et après 3-2 encore une fois ! Regardez Arslan ! Je ne sais pas quel âge est à 24 ! C'est incroyable ! Il y en a moins que moi ! C'est vrai ! T'es pas loin ! Douglas Ash ! Douglas ! Un petit tour au Pakistan ! On fait un petit saut ! Pas de Money Match par contre ! Parce que c'est pas le bon plan ! Avec eux tu vois ! Mais franchement c'est... Oh le missile ! Non mais... Moi c'est comme... L'anecdote il y a Diarré ! C'est presque ! Vous connaissez ce joueur de clou incroyable ! Qui est le pote de Mena ! Le meilleur d'ordi du monde ! Il venait me voir à l'Evo mec ! En plus il a un œil d'over ! Il est un peu chelou ! Il vient me voir et il fait... Money Match ! Je vais... Non euh... Je suis pas dispo ! Je dois aller manger ! J'avais bouffé il y a une heure ! Mec ! J'ai fait... C'est héros ! Pas de Money Match mec ! J'ai Money Matché le mec... Le gosse de 300 ! Le gosse de 13 ans ! J'ai fait... Non c'est bon ! Je suis pas dispo ! Je peux pas ! J'ai un tournoi de flipper ! J'ai fléchette ! J'ai fléchette à midi ! J'ai bien esquivé le Money Match ! Le mec attend... Il joue contre Ménard tout le temps ! C'est héros ! Pas me faire renfler ! Je suis patient que ce match commence là ! Ah ça va être fou ! On rappelle, c'est la grande finale de Tekken ! La grande finale du top 8 de Tekken ! Tekken avant dernier jeu ! Qui est devant Street Fighter ! C'est la première fois qu'on voit ça à l'Evo ! Qu'est-ce qu'ils vont en sortir ? Qu'est-ce qu'ils vont en sortir ? Et les persos attention ! Tambour ! Tambour ! Tambour ! Tambour ! Tambour ! Mishima ! J'avais raison ! Il a besoin d'une balayette ! Il a besoin d'une balayette ! De la taille de la planète Saturne ! Pour sortir Kazuya maintenant ! Kazuya c'est un Mishima ! Pour ceux qui ne savent pas ! C'est le perso le plus technique à jouer ! C'est des Mishima ! Et pour sortir ça contre un joueur de ce niveau-là ! Il faut vraiment être Nisama ! Et personne d'autre ! C'est parti ! Nisama ! Avec Kazuya contre Arsene Nage ! Arsene qui avait perdu en winner à l'Evo Japan contre un Kazuya ! Oui c'est vrai ! Et vous allez voir la maîtrise de... Et c'est parti tout de suite ! Encore une fois ! Il va casser le mur ! On casse d'entrée de jeu le mur ! Voilà ! On casse d'entrée de jeu ! Comme ça... Parce qu'en fait Kazuya son Hell Sweep il casse le mur ! Oui donc du coup... Sur une balayette il a une opportunité pour faire un max combo avec ce terrain-là ! Là du coup le mur a été cassé ! Ce qui laisse plus cette opportunité-là à Kazuya en tout cas Nis ! Qui est en retard à l'Energie ! Qui doit remonter la pente ! Ah mon Dieu Fran Paris qui est là avec moi et qui me... Ah c'est 1-2-2 en hit ! Avec le premier avantage ! Ah joli ! Malheureusement il n'a pas pu punir ! Il n'a pas pu punir parce qu'il y a eu l'extension de la stream qui m'a empêché de punir ! Première ronde pris par Arsenal ! Je rappelle relevé 1-2 de Kazuya ! Un des meilleurs relevés du jeu qui permet de relever un truc ! Bah tu vois DF1-2 de Kazuya quand elle fait son DF1 avec l'extension C-13 ! Donc du coup Kazuya il peut launcher quand il a l'autre ! Il peut launcher derrière ! Dans cette map qui s'appelle la map Duomo di Saorio ! Duomo di Silio ! Un niveau italien ! Et Gironis non sono passato tranquillamente ! Pour les italiennes qui nous regardent ! Ceux qui passent les poules derrière ! V3 pour empêcher Arslan de bouger ! Mais le coup est beaucoup trop lent ! Du coup il va le bloquer en réaction ! Arslan il... Arslan qui empêche Nui de sortir du mur ! V4-4 ! Tsunami Kick ! Qui est bien trouvé ! Lissama j'aurais cru qu'il... Vraiment le voir sortir tout ! Sauf ça ! Et il a fait un mec de fou avec Kazuya aussi ! Je me rappelle ! Je ne sais plus qui c'était ! Oui c'était contre Rangchu ! C'était contre Rangchu ! Exactement ! Bien joué ! Ouais ! T'as vu ! Arslan il a essayé de... Il a essayé de se replier avec la stance ! Il est dans le recovery ! Il a pu mettre le job ! Niki en situation désavantageuse ! Avec Lokizane dans le mur ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un low ! Oh oui ! C'est bien joué ! Oh c'est bien joué ! Oh c'est bien joué ! J'ai vu aussi le low ! Oh la 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 ! C'est bien joué ! Et Rangchuhe en weave puniche ! Le mec il punit les low ! Les bas-lots mec ! C'est... enfin c'est bas-lots ! Mais les bas points ! Oh oui ! T'as vu ce step sur la stance là ? C'est magnifique ! J'ai pas le point de voir ! J'ai dit trop de trucs ! En plus le coup avec ploche qui passe sur le jab ! Avec le web-loki ! Ouais c'est bien joué ! Je rappelle que le wave c'est avant... Quart de cercle avant les mecs ! C'est une technique ! Faut pas oublier le neutre ! Faut pas oublier le neutre ! Faut faire une démonstration juste après le match ! On verra bien ! Derrière encore une fois c'est bien joué ! Oh la 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 fin de deux cordes à la part Denis ! Avec le niveau qui se passe là ! Le niveau de cette finale ! La grande finale je rappelle c'est la grande finale de Tekken ! Attention derrière ! Patience ! C'est bien joué ! Bravo Michael ! Allez Nih là ! Ça fait 4 fois qu'il te bat là ! Faut que tu te débarrages de ton démon ! C'est fou ce qu'il se passe ! T'as vu ces feintes de corps ? Comment elles sont magnifiques pour ce mec devant ? Les feintes de déplacement ! Juste sans taffer et sans bouger ! Comment il défend vachement bien ! Joli le float là ! Il l'a trouvé ! C'est du génie le mec ! Il va pouvoir l'amener avec l'optimisation maximum au qu'ils aiment sur la relevée ! Il fait df4 ! Le petit mid poke safe ! Et... Nih qui step block ! C'était block qui reprend petit à petit l'avantage positionnel ! Encore une fois ! C'est bien joué ! Qu'est-ce qu'il a de faire Nisama ? À part un électrique ou à part un raid drive ! L'autre il joue avec un coup ! Un coup toute la journée mec ! Il est tellement stolide ! Balayette ! Il fait un grave ! Maintenant il a le mode Devil Kazuya ! Sa balayette elle arrache ! Sa balayette elle arrache ! Il a essayé de faire l'oil sweep mais il l'a interrompu avec le 1-1-2 ! C'est très bien joué de sa part ! C'est tellement beau ce niveau les gars ! Les amis ce qui se passe sur le stream ! Je pense que vous avez bien ! De partout déjà entre les deux joueurs ! De partout ! Encore une fois c'est la grande finale ! Arslan H contre Nisama ! Les deux légendes de Tekken aujourd'hui ! On va mettre une électrique là-dessus ! C'est vachement chaud ce qu'il y a entre les deux joueurs ! Oh là là ! C'est magnifique ! Il se baisse sur le jab ! Il se baisse sur le jab et relevé ! Oh là là ! Stepduck relevé 1-2 ! Mais c'est somptueux ! Non il fait feint de corps ! C'est très bien joué ! Parce que Arslan il bloque vraiment très bien les lots ! C'est un des mecs qui a des mes réflexes ! Il arrive à bloquer le health sweep de Jin en réaction ! Ah ouais ! Tu peux pas te permettre de faire des lots aussi risqués ! En tout cas c'est Nis qui a l'avantage ! C'est Nis qui a l'avantage ! C'est Nis qui a l'avantage ! Est-ce qu'il va réussir à concrétiser ? La datation ! Oh là là ! C'est le weepunish ! Le weepunish ! Le weepunish ! Franchement le réalisme ! Il y a le redrive ! Le redrive derrière ! Le redrive derrière ! Le mur ! Le triple un mur ! Oh le combo ! Oh le combo sur un weepunish ! Le mec il a vu un weepunish ! Il fait un combo ! Il fait le redrive ! Sur la tête de ma mère ! Dans l'entendu ! Monsieur le commissaire ! Vous jure ! Sur la tête de ma mère ! Putain ! Mec c'est un roi ! C'est un streumon ! C'est... Fais-nous un petit zoom sur le... On peut un petit zoom sur les mains ? Ou on a pas ça en régie ? Je sais plus ! Oh mais... Fais une petite wave là ! Fais une petite wave ! Vas-y ! Fais une petite wave ! Ouh coquin ! Coquin ! Voilà ! C'est magnifique ! Il a entendu que qu'est-ce vu ! Putain ! Des deux côtés on a... Le mec il fait bas point ! Il fait redrive en finition ! L'autre il fait quoi ? 4 ? Ou avant 4 ? C'est plus ce qu'il a fait ! Il fait le whiff punish ! Il a fait un relevé 4 ! Qui est pourtant rapide en whiff ! Mais il a quand même réussi à whiff punish ! Avec un coup relativement lent ! Donc... En tout cas... Nick il choisit de changer de terrain ! Et d'aller sur un terrain plus petit ! Et garder Kazuya ! Et garder Kazuya ! Et ça sort bien ! C'est la meilleure option ! Mais franchement ! C'est là que tu vois Nisama c'est toujours un génie ! Parce que... Sortir Kazuya ! Avoir ce niveau là ! Contre des joueurs comme ça ! Il y a que lui ! Pour moi il y a que lui ! Equidance avec David J ! Vous vous rendez pas compte la difficulté qu'il faut techniquement pour jouer ce perso ! C'est que des avant-quarts de cercle ! Kani qui est bien installé dans ce deuxième match ! C'est comme ça ça ? Ouais ! C'est moins 11 maintenant ! Avant c'était moins 10 ! Une fois une fois avec deux coups ! Df1 ! Arslan qui joue tellement comme ça bien ! Mais le respect ! Ils doivent tellement avoir de respect pour Arslan ! Qui sort de nulle part ! Encore une fois ! Qui a deux matchs de marquer l'histoire ! De Tekken ! L'histoire du versus fighting pakistanais ! Ah l'électrique ! Il n'y a pas eu d'autre ! Sans l'électricité et unsafe ! Ohlala la chance ! Il a eu de la chance ! Oh il aurait pu lancer ! Il aurait pu lancer ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté l'électrique ! Ohlala ! Ça tue ! Ça tue pas ! Derrière attention ! Une balillette peut-être ! Le Paris ! Par le Paris ! Le ralenti derrière ! Ohlala ! C'est pas possible ! Akenborg ! C'est chaud ! Il a eu chaud parce qu'à un moment donné il a fait électrique et c'est le bas point qui est sorti ! Ouais c'est vrai qu'il a... Il a chaté un petit peu ! Oh oui ! Oh le step électrique ! Ohlala ! L'exécution que ça demande ! Alors ça on expliquera parce que les mecs... Ce que vous venez de voir c'est juste pas une manip ! Au plus vu c'est le F3 qui traverse comme ça ! C'est vraiment les petites... Les s'boufferies à la Kazumi ! Ohlala ! Step 4 counter ! Depuis tout à l'heure il arrête pas de faire step coup, step put du coup ! Il step dans la bonne direction et il se fait un counterit rapide ! Faut savoir Kazumi techniquement c'est pas fort alors que Kazumi faut vraiment être très très fort techniquement ! Y'a pas de manip avec Kazumi ! Je sais pas comment il trouve ça ! Elle sweep la revue ! Encore une fois ! Un low ! Pas low ! Oh l'Ubizel ! Il a vélo parié hein ! Il a vélo parié hein ! Le filou ! Allez Nisama c'est tellement... il vaut tellement cher ! Encore une fois le step il n'a pas eu ! C'est le déplacement qui est magnifique ! Pas déchopper ! Ballyet ! Faut voir c'est wave ! Il est wave encore un accord mec ! C'est complètement fou ! Il punit pas ! Ouh il n'y a pas eu de combo ! Un step bloc ! Ouais ! Encore une fois un step ! Bien puni ça ! La punition ! Le niveau de jeu qui se passe... Oh ! Ouh là ! Bien puni ça ! Bien puni ! Le low ! Les trois sur la relevé ! Joli ! Il va voir qu'il aille le chercher ! Il va voir qu'il aille le chercher ce reset ! Même ce match pour égaliser un partout ! Oh la chope ! La chope ! Et tu presque ! Attention ! Le low ! Le low derrière ! Il a fait plein de low rapide ! Il a fini par un low lent pour semer le doute un peu dans la garde d'Arslan ! C'est vraiment très bien joué ! C'est tellement bien vu ! C'est tellement bien vu ! Oh la la ! C'est la qualité de ce match ! C'est Molto Belne ! C'est al dente les gars ! C'est al dente ! Dante Thomas ! C'est tellement chaud ! Dante Thomas ! Ceux qui ont connu ! C'est tellement bien joué le low ! Il va jouer en mode bloc 1 ! Arslan encore une fois des déplacements ! Les deux en niveau de déplacement ! 1-1-2 ! On a les trois sur la relevé ! Avec encore un mid ! Il a compris qu'Arslan se baissait pas mal du coup ! Il ne fait que des mids ! Il fait un mid-2 ! Le Death 4 ! Oh la 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 ! Et le Rage Drac il va toucher au plus bas ! Avec l'Okizem sur la relevé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? L'Electric mid ! Oh la 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 ! L'Electric c'est mid ! L'Electric c'est mid que les Devilcats il s'est baissé ! Il s'est baissé ! Il s'est baissé ! L'Electric mid quand il transforme en Devilcats ! Avant, quart de cercle note ! Bim ! C'est une manip les mecs ! Exécution ! Sans rater JustFrame ! Sinon vous rater le truc ! Le mec fait step avant quart de cercle note ! Bim ! Electric ! C'est pas juste deux boutons, un quart de cercle ! Le mec est monstrueux ! Et là il se transforme pour faire le mid ! C'est fou ! C'est fou ! C'est là Tekken ! Eh mec ! Je suis content parce qu'au moins le stream il voit la quintessence de Techos ! Je veux tellement le reset ! C'est tellement magnifique ! Ah là à Smash ils vont jouer à 14 ans ! Ah Arslan il n'y a pas d'embrouille ! Il enlève le mur direct ! C'est fou ! C'est bon les gars ! Pas de drive dans le mur ! Alors Electric c'est le coup qu'il envoie en l'air de Kazuya ! C'est le gros coup middle ! Il fait Doréa ! Vous allez le voir pendant le match ! Où il y a un gros coup d'électricité et ça envoie le personnage en l'air ! C'est ça qu'on appelle Electric en fait ! En tout cas c'est Arslan qui prend l'avantage au match tout de suite ! Il profite du stage qu'il a choisi ! Ça lui permet de prendre de l'air, de poké, de se casser, de poké, de se casser ! Et du coup Ni il aura un peu plus de match pour remonter ses désavantages à la vie ! Il n'ose même pas taper ! FTF3 ce sera beaucoup trop lent comme mid, il va pouvoir se relever en réaction ! C'est incroyable ! T'as vu il est obligé de jouer avec D3, il est obligé de jouer avec D3, il est obligé de remonter ! Même pas Electric parce que s'il fait Electric il sait qu'il va se faire punir ! C'est ça Electric ! Il sait qu'il va se faire punir ! Il a failli y avoir un trade ! Avoir 4 en counter ? Ouais ! Oh et le step vient jouer à 1-2 ! Il vient jouer Lolo encore une fois ! Faut faire quelque chose, faut mixer ! Il devrait mixer avec plus de Hell Sweep, plus de balayettes là ! Parce qu'il s'attend du coup au middle range drive ! Alors je l'ai dit mais pas comme ça ! C'est Sidewalk ! Sauf qu'il a fait un Sidewalk ! Parce qu'en plus Kazumi elle se déplace super bien ! C'est cool parce que c'était le bon choix ! C'était le bon choix au même moment là ! On a bien joué 1-2 ! Par contre il y a un coup avec lequel il faut qu'il se serve le plus ! C'est DF2 ! DF2 ouais ! Il y a beaucoup de phases où Arslan il fait step coup, step coup, step coup ! Et il pourrait l'empêcher avec cet anti-step qui launch sur counter 8 ! Après Arslan il step et il bloque derrière ! Le problème c'est qu'Arslan a une des meilleures punitions de 10 frames ! Oui c'est ça ! Elle te met un knockdown ou alors elle a un frame à davantage ! C'est pour ça qu'il se dit que si il met DF2 il va punir ! Arslan l'adaptation ! L'adaptation ! L'adaptation ! Peut-être des grands morts ! C'est complètement fou sur le stream ! J'espère que vous êtes bien accrochés chez vous ! Sur le stream de la finale de l'Evo 2019 ! Arslan Hach contre Nisama ! C'est absolument fou ! Le DF4 sur le... Oh là 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 ! Bien joué ! Le mec il s'est mis en mode step baissé ! Il a 3 niveaux de mode mec ! Il a le niveau fort, très fort et mode Pakistan ! C'est le mode que ça s'affiche en gros ! Dans le ciel ! Bien joué ça et step ça tranquillement ! Ça va tellement vite ! Les prises de décisions qui se passent ! Les prises de décisions ! Les déplacements ! La technique ! Ce qui se passe à l'écran les mecs c'est juste... C'est un truc de ouf ! C'est juste fou ! Arslan il n'arrête pas d'avoir raison ! Ouais mais là il peut rien faire ! Oh oui la punition ! Oh oui ! Allez Lefel à relever ! Baliette ! C'est trop long ! Il ne peut pas ! Il faut qu'il fasse wave to une piston ! Là il faisait rage drive ! Tu vois quand il s'est pris le hit ! Il savait que l'autre allait continuer à attaquer ! Donc il aurait dû balancer un redjart ! Il a un match de marquer l'histoire ! Un match de faire plaisir à Ken Bogard ! Un match de rendre ! De mettre le Pakistan encore une fois ! Sur le poids du monde ! Je pense que là c'est le moment de faire un... Mon Ken Bogard ! Qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est pas incroyable ? C'est toujours la maman qui gagne à la fin ! Déjà ! Déjà c'est vrai ! La maman gagne ! Mais... La mère pakistan ! La patrie ! Bon... Nick... T'as le choix ! Steve... Tu sais quoi ? Un petit Brian là ! Oh David Jean ! Alors je sais pas si c'est un choix... Absolument... Essentiel ! C'est le parceau que je le voyais prendre dès le début en fait ! Ouais 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 ! Il l'a battu une fois... Une première 10 une fois avec David Jean ! Mais je sais pas s'il avait qu'à son lien ! C'était contre son guise ! C'était contre son guise ! Voilà ! Les amis, peut-être... Dernier match ! Peut-être que Arslan va marquer l'histoire en étant le double vainqueur des Vos ! Je prie pour un reset ! Je prie aussi pour un reset ! Parce que c'est tellement beau ce qui se passe ! C'est tellement beau ! On est tellement contents de vous proposer ça ! Bonjour le chat, la famille ! Bonjour Yann évidemment ! Qui vient d'arriver ! J'ai envie qu'il y ait un reset ! Mais là, Arslan va peut-être gagner deux fois les Vos dans la même année ! Ce serait absolument crazy ! Mais Nisama a changé de perso ! Et a pris... Devil Jean ! Qui a accès à une ballade qui launch ! Tu mets aussi le laser scrapper ! Vous allez le voir plusieurs fois faire ce coup-là ! Arrière avant deux ! Celui-là ! Celui-là ! Il va empêcher Arslan de bouger sur les côtés ! Parce que c'est ce qu'il a raté pas de faire ! Quand il y avait le terrain sans mur, il arrêtait pas de faire step-coup, step-coup, step-coup ! Et ça c'est fort ! Mais encore une fois, avoir un niveau de Mishima contre un joueur aussi et un perso aussi efficace c'est tellement dur ! Dash l'eau pari ! Dash l'eau pari mec ! Le tigre est en toi ! Pas de l'eau ! Il fait dans le middle, c'est bien joué ! Nisama c'est compliqué ! Moi j'aurais préféré qu'il choisit un autre perso mais bon il sait ce qu'il fait quand même ! C'est Nisama ! C'est tellement fort ! Et le step sur FF2 ! Il prend le deuxième encore une fois ! Hey 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 ! Le tigre ! Allo peut-être ? Oh oui ? Oh oui ? Non ! Non, ça va être compliqué ! Ah il a tenté ! Il a tenté le pif ! Le U4 ! Les amis, il y a deux rounds ! Nisama a fait qu'il fasse quelque chose d'aussi compliqué ! Un seconder pick ! Est-ce que c'est le meilleur choix d'avoir pris David Jean ? Ah il y a un 2 ! Voilà le Lazars strapper pour empêcher le step ! Il essaie de stepper le troisième ! Du coup en fait il y a un mind game ! C'est soit tu punis les deux hits de la string, soit tu step le troisième coup ! Et en sachant que si tu essaies de punir, tu te prends le troisième coup ! Et si tu step, il peut ne rien faire ! D'accord, ok ! Il faut se barrer du coin ! Barre-toi vite du mur ! Barre-toi vite du mur ! Barre-toi, oui ! Un joli, il ne sait pas laisser ! Il va tenter la baillette, mais il sait que la baillette ça peut être bloqué à tout le monde ! Bah oui parce qu'il voit les lots ! Il voit évidemment les coups, il voit les lots de paris ! C'est un niveau absolument incroyable ! Attention il est cher ce round ! Ce round, mon dieu qui vaut de l'or en bas ! Ce round, c'est soit balle de match, soit un round partout ! Nisam a fait quelque chose ! Arsane il a l'avantage de la vie ! Arsane il a l'avantage de la vie ! Arsane il a le punish ! Le whip punish, elle a deux balles de match ! Arsane nage, balle de double évent ! Balle d'entrée, une nouvelle fois de plus dans la légende contre Nisamah ! Arsane nage tous les pakistans ! Et derrière lui c'est absolument fou ce qui est en train de se passer ici ! Sur As-7 vs Tekken ! Ce serait fou ! Ce serait fou Doug ! Ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre ici présent ! Arsane qui est en train de gratter petit à petit ! Mais il ne cesse pas faire ! Il ne cesse pas faire ! Il passe quelque chose ! Il se fait gratter à l'infini ! Il se fait gratter à l'infini ! Ah oui il ne cesse pas faire ! Ah non c'est compliqué ! Arrière 1-2 ! Le lizard crapper ! Si Nisamah il revient ça ! Nisamah on l'a vu ! Il peut revenir à l'infini ! Derrière ! Encore une fois le mur derrière ! Il ne fait pas de l'eau, pas de ballettes ! Un combo c'est fini ! Peut-être le rage drive ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est chaud ! Oh le whip punish ! Come on ! Come on Nis ! Allez Nis ! Oh la chope d'entrée de jeu ! Qu'est-ce qu'il fait à la relevé ? Qu'est-ce qu'il fait ? UF4 ! UF4 ! Il fait pas ! Il préfère pas ! Il est safe ! Il préfère être safe jusqu'au bout ! Il préfère être safe jusqu'au bout ! Prends pas de risque ! Prends pas de risque ma gueule ! Prends pas de risque ! Fais noir ici ! Sois sympa ! Il y a des viewers ! Oh la la Nis ! C'est pas fini ! Il est prudent ! Il est prudent ! Il n'ose plus taper ! Il n'ose plus taper ! Ce qui se passe les amis c'est du micro Tekken ! C'est au millimètre près les amis ! Ils voient des choses qu'on ne voit pas ! Ils font des décisions qu'on ne connaitra jamais ! Je ne sais pas quoi dire ! Ça restera un mystère ! Ça restera un mystère ! C'est en train de se passer aussi ! C'est du quoi avec Tekken ! C'est du fast FPS les amis ! Ça va très vite ! Il tente ! Il tente le launcher ! Attention ! Un launcher c'est pas possible ! Il reste 19 secondes ! Ça va bientôt être la fin ! Il a prise de décision ! Pas de launcher du côté ! Il attend ! Il attend Nisama ! Il fait 1-1 mais il confirme pas parce qu'il sait qu'il fait ! La chope ! La chope ! Attention ! Attention ! C'est déchoppé ! 7 secondes ! 7 secondes ! 5 secondes ! Oh le delay ! Oh le delay ! Tu fais l'égalisation ! Tu fais le 2-2 ! Tu le fais le 2-2 ! J'espère qu'il n'y a pas le son à fond chez vous ! Détruis l'oreille de la plupart de la population française ! Encore une fois c'est hyper chaud ! C'est Arslan qui a l'avantage à la vie là ! Joues ! Oh le low Paris ! Oh le low Paris ! Somptueux ! Hey ! Hey ! Hey ! Le mur ! Hey ! Hey ! Hey ! Balliette pas balliette ! Il reste toujours debout Arslan il s'en fout ! La balliette ! Hey ! Hey ! Hey ! Balliette en bas ! Il reste toujours debout il s'en fout ! Il s'en fout la balliette ! Reste solide ! Reste Nisama ! Reste Nisama ! Ah oui la punition ! Reste solide ! Reste solide ! Attention ! Sois patient ! Oui ! Oh ! Putain ! Oh la 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 ! Mais ce match ! Mais ce match ! Putain ! Putain ! Putain ! Les amis ce qui est en train de savoir Et là je m'avance pas je vous fais pas de blague C'est un des plus grands matchs de Tekken Qu'on j'ai jamais vu de ma vie C'est... J'en trempe de la voix putain ! Non mais c'est insane ! C'est insane ! Vous vous rendez pas compte le niveau de mind game, de micro... Comment elle a step up là tout d'un coup ? Non mais de technique comme tu dis de step up, de technique de prise de décision qui se passe à la seconde dans ce jeu C'est pour ça que Tekken c'est le plus beau jeu Évidemment toutes trois fois sont gardées Parce qu'il y a d'autres jeux de versus Mais c'est absolument fou ! 2-2 ! Il est mené 2 à 0 ! Mené 2 à 0 ! Il arrive à remonter ! Putain ! S'il fait reset ! La tête de moi ! S'il reset et qu'il gagne ce ton droit ! Je porte pas la pause qu'on sait pas ! Je veux un reset ! Je veux un reset ! Putain ! Putain j'en tremble ! Oh la 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 ! Quake c'est le meilleur jeu ! Ca restera Quake ! Mais... Ouais ! Vous m'avez compris ! Le reset ! Allez le reset ! Putain mec ! Je suis tremblotant ! J'ai l'impression que c'est moi sur le siège ! J'ai l'impression que c'est moi sur le siège ! J'ai l'impression que c'est moi sur le siège ! Je te jure mec ! Je curse pas ! Pas de malédiction ! Un reset les amis ! Là il est mené... S'il bat Arslan comme il est en loser ! Il reset donc ! Il est en finale finale ! Donc il doit le combat ! Oh la 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 ! Le DF2 qui est trouvé dans le jeu ! Avec le combo ça va permettre à Ni d'avoir le mur dès le début ! 1, 2, 3 ! Avec Okizamel à relever ! Cette fois il sait ! Mais le mec il se baisse jamais ! C'est pas grave ! Ni il est toujours bien dans le match ! Il est bien ! Il est bien ! Il est bien ! Voilà ! Le counter 8 qui est trouvé ! Derrière ! 1, 2 ! Il l'a refait ! Il l'a refait ! Il l'a refait ! Mais l'autre il a deviné encore ! Mais il devine encore ! Il devine encore ! Il te presse pas ! Te presse pas Ni ! Te presse pas ! Pas de rage drive ! Attention il va peut-être faire low ! Il va peut-être faire low ! Il va peut-être faire une prise de scission ! Peut-être faire low ! Il va empêcher ! Peut-être quelque chose ! Peut-être un drive ! Oh la la ! Il a rien vu ! Il fait ça ! Il fait ça ! Il fait ça ! C'est hyper tendu ! C'est hyper tendu ! Arslan qui prend ses distances avec son round à l'avance ! Il peut se permettre de camper ! La punition qui est trouvée d'entrée de jeu ! Nick essaie de le choper un counter 8 mais il arrive pas à trouver l'ouverture ! Encore une fois le 1, 1, 2 ! C'est chaud ! Ni ! Il balance beaucoup trop de coups un safe ! Ecologiquement c'est compliqué ! Il prend trop l'avantage Hearthland ! Oh le DF2 ! Il vaut cher ce round encore une fois ! Un partout c'est mieux que 2 rounds à 0 ! Il l'a refait ! Non ! Mais le mec devine ! Il est baissé quand il faut ! Il est debout quand il faut ! Il sait quand il faut ! Oh le counter 8 ! Il a pas pu trade avec le combo derrière ! C'est compliqué ! La défense encore une fois Nisama qui n'ose pas avancer ! Qui wave mais qui n'ose pas avancer ! Qui bloque ! Qui bloque ! Qui attend ! C'est hyper tendu ! Regarde des placements ! Regarde ! Il avance ! Non ! Non ! Il l'a bloqué tout le temps ! Balayette ! Moi j'ai une petite balayette et on en parle plus ! Un balayette ! Pas qu'il oublie qu'il a son H-dry ! Une balayette et on en parle plus ! Une balayette ! Oh putain ! Il voit le lot ! Il voit ce lot ! C'est chaud ! Et c'est balle encore une fois ! Balle de match ! Pour Arsdan ! C'est dans la légende ! Est-ce que Nisama va refaire le comeback ? Incroyable ! Là les amis ! S'il refait ça ! C'est hyper tendu ! C'est compliqué ! Nisama il a saboté une machine là ! Il commence à affaiblir ! Et l'autre il a encore une fois serré la vis ! Il joue encore plus prudent ! Il joue encore plus safe ! Oh la la ! C'est dur ! Il prend encore les meilleures décisions ! Il punit les whiffs ! C'est absolument fou Nisama ! Il a une montagne ! Il a un océan ! Il a une planète ! Il a une planète ! Vraiment ! Avant de... C'est peut-être l'ouverture ! Ah non ! Il devine à chaque fois ! Il devine à chaque fois ! La défense c'est trop ouf ! Regardez le mec il joue avec deux coups ! Il sait ce qu'il se passe à chaque fois ! Il se bloque à chaque fois ! Il bloque le low ! Il bloque le middle ! Il craquera jamais ! Oh la garde ! C'est maintenant jamais ! Sois patient ! Sois patient ! Oh le punit sur le coup ! Arsana qui est sur le point ! Qui est sur le point de double champion de l'Evo ! Un man un comeback formidable ! Un man un comeback formidable ! 13 secondes ! 12 secondes ! S'il fait ça c'est pas possible ! Oh ! Il le trade ! Oh ! Et Arsana qui est champion de l'Evo ! America ! Bravo ! Arsana qui est champion ! Pour cette finale ! Légendaire ! Putain ! Le doublé ! Trop dur ! Il est trop fort ! Je suis presque ému ! Parce que ce mec là c'est un génie ! Et ce qu'on vient de voir c'est fou ! Arsana, sorti de nulle part ! 24 ans ! La légende de l'e-sport dans son pays ! Il met le Pakistan sur le toit du monde ! Il l'a jamais fait ! Contre Nisama le plus rangeur de tous les temps ! L'histoire en a vu un match ! Et une finale ! Ah je voulais voir Kny gagner ! Au moins un reset ! Les amis je... Il a rien fait ! Il a tellement été pour égaliser ! Mais il a encore augmenté son niveau de jeu ! C'est impossible ! Putain c'est fou ! C'est impossible pour lui ! C'est vraiment magnifique ! Franchement je ne sais pas quoi dire ! Je ne sais pas quoi faire ! J'espère qu'on n'a pas trop gueulé dans l'oreille les amis ! Merci ! Merci d'avoir suivi tout ça Arsana ! C'est quand même une finale somptueuse ! C'est un moment historique ! Historique dans le versus fighting les amis ! Dans le versus de Tekken ! Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte ! Au point, que ce soit sur tous les points ! Déjà au niveau de jeu ! Une finale mais... Incroyable ! Trop fort ! Le double évo d'un joueur sorti nulle part ! Un joueur pakistanais ! Franchement c'est... Amdoulilah ! Amdoulilah ! Comme on dit ! C'est beau ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Franchement c'est beau ! Le voilà ! L'homme a détronné ! Le voilà ! Le meilleur joueur du monde ! C'est lui ! C'est pas Nisama ! C'est bien Arslan Ash qui avait dit ! Les gens disaient ouais ! Il est sorti ! Il a gagné l'evo Japan ! Ça se refera plus ! Là l'evo... Ça sera pas pareil ! Il réitère ! Il reste en winner ! Et il gagne le master plus ! L'evo c'est un master plus ! Et il gagne les 550 points ! Il est forcément dans le top 20 ! Et il est qualifié pour Bangkok ! Alors là c'est en plus ! Il gagne la finale du Tekken World Tour ! Là c'est la fête du... La fête du SIP ! Donc vraiment ! Bravo ! Je sais pas ce qu'il... C'est somptueux ! Maintenant est-ce qu'il y a l'annonce ? De mon Ken ? Dis-moi tout ! Eh bien écoute je ne sais pas ! Je crois que les annonces de Tekken... Vraient-il y en avoir ? Normalement ! Normalement ! Normalement ! Et bien oui ! J'en ai parlé à ma femme ! Normalement il y en aura ! Arada il n'est pas là ! Je lui aurais... Soutiré tous les secrets ! On peut attendre un petit coup ! De toute façon voyons à la remise des prix ! Donc on va quand même rester jusqu'à la remise des prix ! Remise des prix évidemment ! Remise des prix évidemment ! Émotion ! Nommé au moins les 8 joueurs ! Et leur position ! Et leur position bien entendu ! Parce que les autres joueurs n'ont pas démérité ! Mon Dougie ! On a eu ce top 8 ! Un top 8 était largement meilleur celui de l'année dernière ! Largement meilleur ! Franchement ! Peut-être au niveau du cas c'était des persos choisis ! Moins de variété ! Un niveau beaucoup plus élevé ! Un niveau beaucoup plus élevé ! Un niveau beaucoup plus élevé ! Chaque année c'est plus de viewers ! Chaque année c'est plus de levels ! Chaque année c'est... Encore une fois le jeu c'est l'avant dernier jeu ! Au niveau des positionnements ! Au niveau des positionnements à l'evo ! J'arrive plus à parler ! On était combien sur le cast en tout ? Sur le cast US ? Plus de 200 000 spectateurs ! 200 000 pour Tekken les amis ! Toutes les retransmissions japonaises, coréennes, portugaises ! Qui étaient devant nous ! Les portugais sont devant nous ! Les portugais sont là évidemment ! Il est tout seul dans sa cave ! Champion d'Europe ! Champion d'Europe sont là ! 200 000 ! On dirait plus de 200 000 ! 230 000 ! Bah c'est jamais arrivé ! Je pense que c'est jamais arrivé ! Pour Tekken ! Pour Tekken c'est jamais arrivé ! Donc voilà ! Et on voit la remise des prix ! Avec évidemment à tous ces joueurs incroyables ! Nobi ! Takke ! Nobi ! Tous ces joueurs légendaires japonais ! Bravo ! Anakin ! Anakin ! Franchement ! Les gars vous ne vous rendez pas compte ! Le niveau de ce joueur qu'il a depuis qu'il a 14 ans sur Tekken 5 ! Qui est un des plus grands joueurs de l'histoire ! Franchement ! Le plus grand joueur américain de l'histoire ! Le plus titré ! Qui aurait pu ! Il était au sommet contre Ni ! 2-0 contre Ni ! Et voilà ! Nisama ! Ce qui me choque le plus encore c'est qu'il a encore haussé son niveau ! Ni il était à son maximum ! Et Arslan pour lui c'était pas assez ! C'était pas assez ! C'était pas assez ! Et franchement le champion ! Le double champion encore a gagné l'Evo Japan ! Le champion de l'Evo US ! Il rentre dans l'histoire ! Arslan ! Ash ! La légende ! Le pakistanais ! Sorti de nulle part ! Franchement ! Franchement ! Bah ! Bravo ! Bravo ! C'est un génie ! C'est un génie ! Je veux que je te dise ! Et Ni du coup qui va faire un stage au Pakistan juste après ! Ni qui vient d'acheter une demeure au Pakistan ! On me dit dans l'oreillette ! Qui va habiter un an et demi ! Et voilà ! Arslanash ! Ce beau sourire sympathique ! Et Nisama ! Nisama de toute façon il a fait je sais pas combien de podium ! Deuxième troisième premier ! Deuxième troisième premier ! Nisama depuis Tekken 4 ! Il est là les mecs ! Ça fait presque 20 ans qu'il est au top sur le jeu ! C'est absolument fou ! Et il y a un stay in tune ! Donc on va peut-être se faire à la pause ! Parce qu'il n'y a peut-être pas d'annonces ! Si généralement il y a des annonces ! Mais au pire c'est pas grave ! J'en les verrons ! Et on les passera juste après ! Merci beaucoup Genius ! Merci beaucoup Doug ! Ça a été un plaisir de vous écouter tous les deux ! C'était un plaisir de vous faire d'à côté ! On a peut-être un duplex avec Foster ! D'ici quelques instants ! On me dit non en régie ! Non pas duplex ! On me dit si ! Duplex ! Duplex ! C'est impeccable ! Donc on va se connecter avec Foster ! Et ensuite on va switcher ! On va switcher ! Une saison 3 ! Fausti ! Je suis Foster ! Et toi qui es-tu ? Yes ! Est-ce que vous m'entendez ? Oui ! On t'entend mon Fausti ! Comment ça va ? Et toi qui es-tu ? Ah ça va ! Parfait ! Bah écoutez donc tout va très bien ! Bien évidemment ! On s'en doute ! On est ici avec tous les Smashers Prêts en effet ! Au Monde de la Baie ! Avec tous les Smashers ici présents ! Pour encourager justement le bon et poteau Gluto ! On a juste Enki et Flo qui sont... Pardon ! Enki et ZHT ! Qui sont déjà à l'intérieur ! Parce qu'eux avaient leurs billets par rapport aux Gesmer ! Qui sont là ! Nous n'avons pas pris de billets pour les places finales ! Mais c'est pas grave ! On va suivre Gluto dans la chambre ! Avec tout l'amour évidemment qu'on lui porte ! Est-ce que tu peux... A noter d'ailleurs tout Gluto quand même ! Qui avait rendez-vous ! Vas-y vas-y ! Je te laisse finir ! Je te laisse finir ! Vas-y ! Parce qu'on va duplexer sinon ! Oui ! Je t'écoute ! Je te laisse finir ! Du coup... Du coup... Mince ! Du coup tu m'as coupé et je suis perdu ! J'étais en train de dire... Ah oui du coup Gluto merci ! Qui était avec nous ! Littéralement... Alors il avait rendez-vous à 18h pétante ! Un truc dans le genre là ! Ici dans la zone ! Le mec à 18h05 il arrive main dans les poches ! Petit shirt tatane là tranquille ! On sort de la plage ! Ouais tranquille ! On fait un duplex du coup c'est ça ! Gros ! On va jouer ta finale ! Non mais tranquille ! Non mais grand mais bouge ! Donc Gluto il va détendu comme pas permis ! C'est la base ! Les gars comment vous le sentez pour Gluto ? Il est censé affronter Tweak au premier tour de Winner Semi ! De l'autre côté... Donc c'est Raito qui tape ! Donc de l'autre côté on a donc Tweak et Samsora qui vont devoir se taper ! Donc on peut supposer un Tweak généralement ! On suppose en tout cas dans ce genre de moment ! La loser ! On a donc MKLeo qui est la vraie menace ! Heureusement il est un loser qui va taper Zachray ! Et de l'autre côté on a Proto Ban qui va taper Light ! Selon vous quelles sont les chances pour Gluto Nid de l'emporter ? Comment vous le sentez pour lui ? 70% c'est gratos ! 70% c'est précis ! Je pense s'il a le waft à temps ou pas ! Il va l'envoyer gros ! Il va l'envoyer ! Non franchement il y a grave moyen ! Surtout qu'il y a MKLeo en loser ! Et que c'est sa plus grande menace ! Raito il a déjà gagné à l'Albion une fois ! Après Tweak ça risque d'être chaud ! Sam Sorab il a l'expérience avec Meru ! Franchement il y a vraiment moyen qu'il fasse premier cette fois-ci ! Comme il a dit Grille ça va être sans surprise un peu pour lui ! Parce qu'il a déjà affronté Raito à l'Albion il avait gagné ! Ensuite s'il gagne il sera sûrement contre Tweak ! Il va jouer Pokémon Trainer ! Un matchup qu'il connaît bien du coup aussi ! Ça va être des matchups qu'il connaît ! Il aura juste à jouer comme il faut ! Enfin son jeu habituel ! Et je pense qu'il peut le faire ! Donc s'il arrive à gagner contre Raito ! Contre Tweak c'est faisable ! Après je pense que c'est peut-être moyen de gagner le tournoi ! S'il arrive en grande finale ! Donc ça peut se taper je pense ! C'est possible ! Et apparemment il a une petite surprise en grande finale ! Il a une petite surprise ! Ok il a une petite surprise en grande finale ! Le mec est déjà en tête qu'il va être en grande finale ! Et qu'il va avoir une surprise ! J'ai peur ! Il va tout fucked up ce con ! Il va tout fucked up ce con ! Non mais non ! J'ai peur ! Est-ce que Gluttony a été à la piscine aujourd'hui ? Incroyable ! Est-ce qu'il s'est fait un coup de piscaye en mode détente ? Alors oui il a complètement été à la piscine ! Oui il est complètement à la piscine ! Après je ne répondrai pas à cette question ! Je ne sais pas ! On n'est pas assez intime ! Lui et moi ! Le truc ! Par contre ! Est-ce qu'on n'a pas peur d'une menace japonaise ? Parce qu'au final les japonais ici sont vraiment arrivés en force ! Mais genre vénère hein ! Les japonais ! Ils ont claqué des Américains dans tous les sens ! Ce qui d'ailleurs remonte encore et relance le débat du PGR très centré américain par rapport aux résultats actuels ! On a donc Raito qui est un winner ! Raito, Glutton nous en parlait hier où il était en mode Ah ! Potentiellement ! Il s'est réadapté au même titre que non ! On taffe et on se réadapte ! Donc on ne sait jamais ! Proto Bam ! Ils ne se sont jamais rencontrés non plus ! Kameme c'était quand même mine de rien assez chaud ! Alors après il a aussi croisé le villageois en braquette ! Où il le disait c'était son set qui avait été un des sets les plus tendus qu'il a eu ! Est-ce que potentiellement on n'aurait pas une surprise japonaise ? Un Zach Ray par exemple qui remonte tous les losers et qui pourrait menacer Glutton ? Comment vous le sentez de ce côté là ? Dans tous les cas s'il affronte un japonais dur ce sera en grande finale ! Donc là il a Raito en premier ! C'est un japonais mais il l'a déjà battu donc là il devrait pas y avoir trop de surprises ! Normalement ! Et après ce sera sûrement... On avait dit c'était Tweak ou je sais plus c'était... Ou Samsora ! Donc la menace japonaise s'il l'a c'est en grande finale en fait ! Donc euh... Je pense pas... Ouais non Raito ! Raito il a perdu compte d'Abuzz à l'Albion ! Il a fumé ici ! Ouais tu dors un peu sur Raito ! Les amis ! Tous les japonais de toute façon qui sont en tapis sont dangereux ! Mais après que le tout... Les amis il y a une petite annonce... Juste l'ami Foski est venu de te couper ! On a Arada le patron, le boss qui est sur scène ! Il a pris plus de game que Shoot-On donc euh... C'est... C'est... Merci ! Ok ok on te reprend dans 5 minutes ! Oui merci beaucoup hein ! Merci à vous à tout de suite après l'annonce ! Merci les amis ! Ah ou c'est quoi ce parchemin là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu... Ah oui d'accord ! Donc je rappelle c'est Michael Murray à gauche son traducteur son bras droit mais... 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 Mais il a dit c'est pas de notre faute ! Ok ? Ah il parle anglais cette fois-ci ! D'essayer de le faire tout seul ! C'est beau ! Tekken... didn't leak any informations... Mais le troll ! He didn't leak ! Ah ah l'vatar ! Mais le troll ! We have no information to announce... Oh l'vatar ! Oh l'vatar ! I'm sorry ! I'm sorry ! I'm sorry ! Ok ! Enjoyable ! Thank you ! C'est tout ? Non c'est un troll ! C'est un troll ! C'est un troll ! Il se casse ! Il pose ça ! Il se casse ! Arada je le connais voilà ! Je connais c'est un troll ! Non non ! Non je le connais ! C'est tellement le meilleur ! C'est trop c'est le meilleur ! C'est le meilleur trolleur d'histoire mec ! Y'a pas mieux ! Euh... I have one announcement ! Ah voilà ! C'est reparti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc t'invatar ! T'invatar ! T'invatar ! T'invatar ! Revient ! Voilà ! Je le sais qu'il revient ! Je le connais ! Merde ! Voilà ! Allez ! Il revient ! Annonce-nous ton... Ok ! Ça s'appelle un moukoubinis ! Un moukoubinis ! Exactement ! Attends attends ! Chut 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 ! Ah tu es excité ! Are you ready ? Allez ! Come on ! C'est le meilleur trolleur ! Paul Phoenix 2 ! Bien joué à l'épaule ! Passez l'épaule ! Bon plus mieux ! Allez ma gueule ! Allez ma gueule ! Alors... D'où il est quand même ? Adriel Eugene ? C'est celui qui a compris ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Benoorte ! R distinguishu incidence ! R Carlos ! Yessu ! Lanee ! Un coup ! Outere de quelle campagne? Rарищ ! C'est une notre tête ! L'épaule ! сь avec label ! Enfin ! D'où plus ans ! Arturo ! L'épaule ! Un starring paulo-t History ! Madame.. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501